et les gens qui sont sur la chaîne twitch qui font un train de live mais c'est au mieux je savais même pas qu'on pouvait faire un train de live pendant que le streamer était pas là quoi et si 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 c'est vraiment incroyable donnez oui ils vous entendent cali là donnez de l'argent ça c'est le défaut du coup on va te donner un petit peu merci à okami merci vas-y va chercher de la flotte on les occupe t'inquiète ah très bien très bien j'y reviens l'argent n'y voit un terminé ça s'arrête pas c'est infini ou le tik tok de dany rase dans le chat pour cette soirée exceptionnelle et voilà ça follow la chaîne en balle c'est le plaisir c'est bien les gens merci c'était cool j'espère ça vous a plu c'était de la frappe incroyable et oui roco c'est ça roco allô oui allô oui et oui le retour de cali l'argent le niveau 2 du train de live train de la haie moi j'ai pas vu le j'ai pas vu le tik tok on va regarder le tik tok ah oui donner de l'argent on va regarder le tik tok tous ensemble vidéo actuellement disponible dommage superbe merci tik tok tik tok c'est vraiment de la merde c'est vraiment bien oui non enfin je veux dire le site lui-même l'infrastructure c'est comme twitch à l'ancienne tu vois c'est ton lien marche pas glupatate vraiment bravo les gars bravo vous envoyez un lien depuis tout à l'heure qui ne marche absolument pas vous êtes des géniens incroyable on a les pires viewers donner des sous je mets tous les liens qui marche pas c'est pas grave ah voilà ça donne de l'argent merci attend je vais regarder je remercie les gens quand même quelle journée quelle journée incroyable mais on dépasse la journée entrepreneuriale aujourd'hui je me suis levé tôt en plus incroyable ça m'a enfin ça m'arrivera ouais c'est ça me suis revenant mais je me suis arrivé à 8 heures en mode le débat j'étais voilà les yeux laser au réveil tout de suite bien sûr allez prince de lui prince de lui merci prince de lui bienvenue merci beaucoup argent merci pour l'argent et donc je vais quand même peut-être dire ce que je fais rapidement mais on fait des radios libres c'est ça la base alors après je sais j'ai lu plein de commentaires qui disent oui dans les radios libres les gens ils sont trop mous il faut les secouer etc donc le truc c'est que ça dépend en fait il y a des parfois des radios libres incroyables où il y a des gens complètement enfin des discussions incroyables et parfois c'est un peu plus lent c'est aussi le charme de la radio libre c'est comme vous faites de l'impro quand tu lances un stream c'est pareil c'est de l'impro quoi tu sais pas ce qui va se passer tu peux pas le préparer à l'avance tu peux te préparer dans une certaine mesure mais tu peux pas tout prévoir tu as un mec qui va dire un truc random dans le chat enfin faut être prêt à ça et moi quand j'ai fait mes études de radio j'apprenais à écrire des articles tu vois en radio tu apprends à écrire un article de 1 minute 20 donc c'est ultra calibré tu vois 1 minute 20 pas 1 minute 10 pas 1 minute 30 1 minute 20 tu vois selon le format ça peut être aussi 50 secondes bon des trucs ultra ultra formaté donc que tu passes beaucoup de temps à écrire pour que ce soit précis qu'il y ait les bons mots les bons machins et ensuite tu les dis avec le bon ton en lisant ton texte et quand je suis arrivé à radio ici et maintenant on m'a dit non non ici il n'y a pas de papier il n'y a pas de truc oh le niveau 2 merci mais la radio je travaille du coup elle n'a pas de papier pas de truc tu peux lire des articles mais après il faut voilà improviser tu vois et ça m'a formé d'où ça c'est un c'est clairement la formation au stream la meilleure puisque tu n'as pas de filet tu dois parler tu dois garder le micro tu dois faire parler les gens et donc si vous voulez vous former à streamer travailler dans une radio associative c'est pas mal ça marche parce que toi c'était ton rêve du coup de faire de la radio quand tu étais jeune moi j'en ai fait oui c'est ça mon rêve c'est de faire la radio j'en ai fait pendant des années et final ce que je fais c'est toujours de la radio pour moi mais moi c'était comme ça c'était mon rêve aussi quand j'ai vu une conseil j'avais fait une tentative de suicide du coup j'avais dû voir une conseillère d'orientation que mes parents et je l'avais dit que je voulais être animateur radio comme sur skyrock parce qu'à cette époque j'aimais rien dans la vie à part planète rap enfin dix foule pardon à part dix foule et planète rap aussi mais dix foule surtout du coup je vois être comme dix foule j'avais dit ça pour troller un peu la concernantation au final même si j'ai fait de la vidéo au début je me rends compte aujourd'hui que le streaming que dix foule c'est animateur radio c'était quand même mon rêve quoi merci massification merci long d'ignom non crône non crône c'est bon t'as pas déjà dépassé c'est bon tu n'as pas besoin tu es pas sur twitch reste avec nous et en vrai avec tous les gens tous les gens qui font du contenu et tout on pourrait très bien faire une radio 24 24 qui tourne en permanence tu vois à terme ce serait peut-être ça aussi la solution faire une sorte de radio indépendante streaming tourne moi je fais jamais non c'est l'enfer c'est l'enfer bah c'est ça quoi moi je ferai jamais le matin aussi la liberté de planning que les gens ils ont fait ouais c'est vrai c'est vrai c'est hyper important twitch est déjà efficace il n'y a pas besoin de l'organiser mais à terme on va y arriver avec toutes les streameuses tous les streamers tous les gens qui s'y mettent etc qui font des trucs bien il y en a qui sont du matin il y en a qui sont de l'après midi il y en a qui sont du soir faut voilà après parfois il y aura cinq streams trop bien en même temps et tu pourras pas aller dans les cinq streams c'est comme ça quoi il y a déjà eu des awa day où razz faisait un dj7 tiré des cassandres into raid marie into raid dany raze into raid stream nocturne déjà arrivé presque on stream 24 heures avec juste tout zawa donc si tu rajoutes les autres ça va faire une bonne année justement imaginons qu'on ait une plateforme citoyenne d'échange d'idées tu vois même si elle est détenue par l'état ou peu importe tu vois possible que du coup il y ait un truc de gens qui s'associent et que bah quand ta chaîne est éteinte tu vois celle de Kali comment tu vois alors comme un peu sur Twitch c'est possible déjà de faire ça sur Twitch mais ça pourrait être d'autant plus si moi je rêve de l'union de la gauche Usul parle beaucoup de l'union de la gauche à en rêver chez les candidats mais il n'est même pas capable de la faire lui-même sur internet c'est mon regret depuis on vaut mieux que ça non mais je rigole c'est fait une blague c'est pour dire que je rêve aussi de l'union de la gauche en tout cas des gauchis streamers les droits tard pour le coup collaborent quand même relativement bien même si eux aussi ils ont des dramas et des trahisons la baffe de banc et cigare elle a prouvé qui a été vite oublié par certains d'ailleurs ouais ouais bah contrairement à ciel tout le monde il y a encore ciel dans ton équipe les racistants si moi j'ai vu un Dany ils sont repartis dans leur tunnel là ah bah si les gens te donnaient plein d'argent merci beaucoup et on se fera cette discussion sur la démocratie les sauces d'aime le PS ça va être bien ça j'ai hâte ah de ouf on a plus de discussion Kali du coup mais si mais si bien sûr je dis au revoir à ce que je comprends lui son horaire est dépassé depuis 20 minutes là il voit la pointeuse il se dit merde il faut que je voilà il faut c'est ça il va jouer à Red Dead là bah voilà mais je le comprends là je le vois prendre son cheat il va aller sur Red Dead direct le cheat au CBD le cheat au CBD est légal sachez-le bien sûr il ne veut pas faire de CRPG mais que CBD par contre que CBD oui mais non mais en vrai en vrai de vrai les fleurs et les feuilles sont interdites à la vente par contre le cheat vu que c'est un produit transformé de CBD le cheat de CBD est légal oui enfin oui que de CBD ah ouais le cheat c'est intéressant ouais parce que en fait ce qu'ils ont interdit on a regardé ça la dernière fois c'est juste les trucs qui ressemblent à de la weed en fait bon après le cheat ça ressemble à du cheat tu vois donc quelque part c'est la même merde mais bon c'est pas ils sont débiles ils sont débiles ça va être du génie c'est à dire qu'on t'auras merci beaucoup du cheat de CBD ouais ouais éventuellement ou de l'huile ou tu vois des trucs comme ça mais ouais après bon là on est dans une débilité totale si ça se trouve ça va être cassé comme je sais même pas comment ça va se passer mais on est vraiment l'interdiction du CBD c'est vraiment le Macronistan level 1000 c'est vraiment une débilité merci beaucoup Valen Truc ça c'est blocage gauchiste blocage gauchiste je ne force pas sur les trains de la hype à mon grand tord peut-être je n'aime pas assez l'argent en position je ne vais pas dire que j'ai une page Tipeee je suis la pire personne et la meilleure pour te donner le conseil non c'est vrai arrête tout de suite t'as traversé la même chose plus longtemps que toi c'est plus longtemps oui oui tu l'as traversé avant moi plus longtemps donc il faut que j'écoute il faut que j'écoute il ne faut pas s'enfermer dans le discours tu vois ça rejoint ce qu'on disait mais s'enfermer dans le gauchisme mental de se dire ah vas-y je ne mérite pas tu sais parce que comme les Victor Ferry nous saoulent avec leur méritocratie de bourgeois bien né tu vois c'est du mérite tu travailles quoi le travail mérite salaire et ça normalement un bon gauchiste c'est que un travail mérite salaire quand même oui c'est bien sûr bien sûr mais Cassandre il a dit une phrase de ouf la dernière fois qui m'a marqué c'était c'était quoi c'était si vous vous sentez pas légitime c'est que vous êtes légitime merci beaucoup oui remercier les gens merci monsieur Hibou merci tout le monde mais il disait il disait si vous êtes pas légitime si vous vous sentez pas légitime c'est que vous êtes légitime et c'est ce truc là tu vois quand tu réfléchis en mode je suis pas assez légitime là dessus j'ai peur de pas dire la bonne chose c'est que t'es déjà dans la bonne démarche c'est que t'es déjà dans la bonne attitude envers ce que tu vas produire donc tu vas le faire bien il faut juste le faire bien il faut prendre le temps que ça met pour être bien fait et juste cet instinct que vous avez de vous dire ah je suis pas légitime ça veut dire que vous êtes déjà sur la bonne voie vous êtes déjà dans la bonne mentale pour produire quelque chose qui va être intéressant et enlevez-vous le maximum de fardeau de légitimité gardez quand même celui qui est nécessaire pour faire des trucs de qualité quoi pour faire des trucs qui sont proches de la réalité et tout mais tout ce qui est en trop faut vraiment se l'enlever parce que déjà c'est assez dur de créer comme ça donc si en plus vous vous dites je suis pas assez légitime j'ai pas fait assez d'années de musique j'ai pas fait assez d'années de théâtre j'ai pas fait assez d'années de ci j'ai 30 ans ça me sera vraiment fou les gens qui me disent j'ai 30 ans je peux plus rien faire dans ma vie t'as 30 ans c'est le début 30 ans on reste ultra enfin on peut faire plein de trucs à 30 ans et donc c'est voilà en fait à 30 ans vous pouvez commencer à apprendre un instrument de musique rien ne vous en empêche même à 50 donc voilà faut pas se la peinture, le sport oui tout 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 allez aussi croyez en la plasticité cérébrale ce dont vous vous croyez le plus incapable de faire et peut-être ce qu'il y a de plus intéressant à aller chercher par exemple vous êtes incapable physiquement vous vous sentez faible c'est pas votre truc commencez doucement évidemment extrêmement doucement ne vous blessez pas mais ça peut être intéressant du coup de vous y mettre ou inversement la musique vous paraît trop complexe car vous n'êtes pas habile de vos doigts la guitare peut être un très bon exercice pour développer la dextérité de ses doigts là je donne des exemples ou même faire de la musique en MAO tu vois moi je sais que pendant longtemps je me mettais des barrières un peu parce que justement je me sentais pas légitime à faire de la musique par ordinateur et puis parce que voilà j'avais plein d'amis musiciens qui jouaient super bien et tout et en fait la MAO permet à plein de gens qui n'ont pas forcément pris les 12 ans de cours de piano pour pouvoir bien jouer du piano de quand même se mettre à la musique et il y a en plus ce plaisir au début après ça s'en va mais au début quand on découvre ça il y a un côté où on se sent fort en fait on se sent incroyable on se dit je vais faire des trucs géniaux après on réalise qu'en fait quand on fait de la musique il y a mixé chaque instrument pour qu'il sonne bien les effets enfin il y a un milliard de choses à prendre en compte qui font que oui avant que ça sonne ultra bien il y a des années de travail etc on n'a rien sans rien mais en vrai tu peux faire assez rapidement des trucs quand même cool tu vois avec de la MAO sans avoir eu forcément de cours en regardant des tutos sur Youtube et tout et ça vous rend pas moins légitime c'est juste qu'il faut pas vous prendre pour un ouf forcément mais vous pouvez le faire faites le et puis c'est là où il faut pas que penser en mode capitaliste être forcément le meilleur le numéro un la compétition elle est d'abord avec soi-même genre moi je serais jamais un bodybuilder ça m'empêche pas de faire de la musculation et d'être passionné par le bodybuilding d'admirer les bodybuilders qui passent leur vie à faire ça moi je préfère faire Zawaprod que du bodybuilding ça ne m'intéresse pas en plus d'avoir un corps de bodybuilder mais ça m'empêche pas d'être admiratif de la dévotion de ceux qui en font leur vie et moi-même par rapport à mes objectifs minables à côté d'eux mais quand même conséquent par rapport à moi-même genre la musique c'est pareil alors certes si tu deviens musicien t'as intérêt à t'y mettre tout et à faire ça très bien et à faire ça constamment et à te battre pour en faire ton métier mais si tu ne sais pas être musicien jouer de la musique même au quotidien c'est génial et jouer de la guitare un petit peu ou faire de la musique ça peut t'aider à te rencontrer des gens de faire des amis peut-être trouver l'élu de ton coeur ou j'en sais rien donc ne minimisez pas ce que l'art peut apporter à votre vie vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur en fait moi j'ai une théorie enfin après c'est moi qui projette mais j'ai l'impression que tout le monde a au fond de lui un projet secret un peu un truc que tu portes depuis longtemps et tout le monde a ça tout le monde a quelque chose qu'il a envie de faire et ça peut être tout et n'importe quoi ne laissez pas les autres vous dire ce que vous avez envie de faire il y a forcément ce truc au fond de vous qui vous attire qui vous donne envie et aller vers ce truc là forcément ça je sais pas ça améliore en fait ça vous améliore je vois qu'il y a un milliard de personnes Valentruc merci beaucoup Eskende merci beaucoup Londinium merci beaucoup L404 merci infiniment Monsieur Ibu qui a offert 5 subs merci beaucoup Aokami qui a offert 10 subs mais merci Aokami j'avais même pas vu qu'il y en avait autant merci beaucoup Tarcho qui a pris un abonnement merci beaucoup Almirage merci pour ton abonnement avec Prime merci merci beaucoup les gens très 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 plaisir je vais te mettre ma cam au cas où ah bah voilà je fais OBS moi aussi attends je vais virer les informations la barre bon la barre ensemble un peu donner pour remplir la barre chez Danny non non donner pour Cali pour une fois bordel c'est ça le communisme le partage le partage du coup est-ce que c'est possible d'être entrepreneur et communiste on n'a pas vraiment conclu sur la question moi je pense que de façon communisme est un idéal moi j'ai des idées communistes tu vois genre la sécurité sociale ça a l'air à vie même mes côtés libristes moi sur la culture je pense que la culture doit être nécessairement communiste pour être la plus riche possible vraiment ça j'en suis intimement perso tu sais même je suis pour qu'on se partage littéralement les choses quoi ouais surtout qu'on a les moyens de ouf quoi je veux dire on a les moyens de la partager on a les moyens de la diffuser on a les moyens de la produire tu vois c'est pas comme si on était limité à ce niveau là il n'y a jamais eu autant de musique de films de tentatives de choses la connaissance c'est quelque chose d'un peu dématérialisé entre guillemets tu vois je vais pas faire mon jacket à lit mais c'est un truc du coup qu'on peut se partager très facilement et qui pour le coup il n'y a pas de planète finie de la connaissance c'est marrant parce que c'est un peu le truc de Idrissa Aberkane et Victor Ferry me l'a ressorti aussi il m'a dit oui mais tu sais l'économie de la connaissance elle est infinie et tout très bien mais là on n'est pas dans l'économie de la connaissance pour l'instant ce qui est valorisé c'est pas la connaissance c'est qu'est-ce qui rapporte de l'argent c'est pas la même chose absolument mais ça n'empêche que tu vois genre on peut ça ça fait partie de mes idéaux quoi bien sûr je sais que des gens veulent monétiser leurs idées les garder absolument pour eux ils sont angoissés par le côté auteur du truc et tout après si on doit viser une tu vois une comment dire une forme d'autonomie je sais pas intellectuelle j'ai envie de dire des gens tu vois regarder la croissance de l'autonomie intellectuelle je sais pas si on peut le dire comme ça mais tu vois la croissance des connaissances la croissance de l'intelligence des gens si on regardait qu'on gardait ça comme objectif de croissance parce que certains apparemment il leur faut il faut un truc qui monte tu vois je sais pas il faut qu'il y ait un truc qui gonfle donc si on se disait ben voilà on se donne les moyens de faire en sorte qu'on soit tous cultivés intelligents libres de prendre nos décisions indépendants des majeurs politiques tu vois qui sommes conscients de comment fonctionnent les choses on peut faire une vraie démocratie et tu vois et mettre tout là dedans quoi du coup plutôt que de dire il faut absolument qu'on soit compétitif qu'on soit en plus enfin tu vois ça rejoint le truc de Victor Ferry qui dit oui il faut que les gens prennent en compétence ben justement donnons-leur les moyens en fait donnons les moyens payez vos impôts et créons des écoles moi j'avais une idée c'était de remplacer à la défense toutes les tours de business par une espèce d'université gratuite ouverte avec des profs partout enfin des profs je sais que tu aimes pas trop les profs mais des nouveaux profs tu vois les néoprofs et des profs enfin voilà et des cours ouverts à tout le monde où tout le monde puisse aller tu vois apprendre des choses suivre des cursus gratuitement et tu vois faire un vrai lieu utopique de connaissances quoi en soi c'est ce que fait internet déjà toi et moi on est des néoprofs on est des néoprofs on est des profs qui ne martyrisons pas nos élèves ils ne viennent pas parce qu'ils n'en ont pas envie non mais ça change tout parfois on tape sur le chat quand même on leur crée dessus un peu parfois bien sûr mais tu sais quand je faisais DOXA j'avais énormément de lycéens d'étudiants en philosophie ou même pas que des gens qui me disaient toi je t'adore en vrai en vrai sur les profs de philo moi je posais souvent la question t'aimes bien ton prof de philo t'aimes bien la philo et tout parce que c'était fascinant il y avait trois tendances il y avait un tiers je dirais ils adoraient leurs profs de philo super ils les avaient passionnés de la philosophie donc ils ont aimé ça et donc spontanément ils regardaient mes vidéos ou celle de Cyrus ou d'autres choses tu vois parce que ils sont mis à aimer la philo donc ils cherchaient des influenceurs philo pour ça mais en général les deux autres avaient un tiers qui étaient en mode je sais pas c'est un prof quoi je m'en bats un peu les couilles les vidéos qui m'ont plu et un tiers en mode je déteste mon prof de philo il m'a dégoûté de la matière je me suis dit que c'était pas pour moi tu vois et bon dans ce tiers tu rajoutes aussi tous ceux qui n'ont pas la chance de faire une terminale et qui du coup découvrent la philo avec youtube ouais ouais c'est ça parce qu'ils ont fait STG BEP, CAP, Voix de Garage voilà ils sont partis dans des trucs de la philo en vrai on pourrait en faire à partir de la 5ème ou de la 4ème ce serait pas pas plus mal je pense et ils me disaient tout le temps toi je t'adore t'es le meilleur prof mon prof je l'aime pas machin etc et ce que je m'amusais à leur dire tout le temps c'est ouais mais en même temps je corrige pas ta copie je te force pas à te lever à 8h en maths pour venir regarder les docs je suis sûr que je vous force à regarder mes lives il y en a pas mal qui vont développer une forte animosité envers moi tu vois moi je peux te le dire parce que j'ai conseillé à plein de gens de regarder tes lives et il y en a plein qui sont revenus en mode mais c'était horrible j'ai pas supporté j'ai rien compris à ce qu'ils disaient c'était affreux donc oui quand tu forces les gens ça marche pas il faut qu'ils viennent de même dire aux gens il faut lire des livres liser ça ça peut être vécu comme un trauma qui fait que tu vas pas aimer lire le livre combien de livres j'ai été forcé de lire à l'école et détester à une période où déjà tu ne comprends rien à l'amour donc qu'est-ce que tu vas comprendre Flaubert genre c'est ça fait bizarre imagine dans le futur dans le futur il y a des cours de rétro gaming et on passe aux élèves 36-15 usules tu vois genre il faut regarder 36-15 usules et il y aura une interro à la fin et il faut apprendre l'histoire ils vont haïr tu vois ils vont détester la Super Nintendo que nous on a adoré et on passait tous nos samedis dessus ben oui ils vont détester ça si tu les forces donc c'est même pas une question de ce que c'est imaginez aujourd'hui vous êtes un gamin Fortnite et on vous force à jouer à GoldenEye pour une note scolaire genre le jeu est archaïque donc c'est une souffrance alors que pour beaucoup d'entre vous j'imagine dans le chat GoldenEye ça a été le meilleur moment parce qu'en même temps quand GoldenEye est sorti il n'y avait pas Fortnite tu vois s'il y avait eu Fortnite on aurait joué à Fortnite soyons honnêtes si tu avais eu GoldenEye et Fortnite sur 64 tu vois bon après c'est pas comparable évidemment mais aujourd'hui je comprends le plaisir des enfants de voir Fortnite tu vois ils vivent ce plaisir là mais ça s'est évidemment amélioré c'est un jeu plus intéressant de GoldenEye Fortnite objectifement ce qui me rend triste mais après bon c'est tech de gamer gauchiste assez basique mais c'est le côté vendre des skins et qu'au final alors moi ce que je trouve trop bien dans Fortnite c'est que les skins n'apportent quasiment aucun avantage bon à part quelques skins qui sont un peu en mode camouflage mais du coup il n'y a aucun avantage c'est pas un pay to win dans ce sens là genre acheter des skins ne va pas te mais quand même ils sont devenus milliardaires avec ce concept donc c'est quand même qu'il y a quelque chose d'un peu sale derrière après voilà c'est pas un pay to win parce que de toute façon c'est un modèle économique le pay to win que les joueurs rejettent c'est ça c'est intéressant d'ailleurs dans l'idéal communisme ce qui est intéressant c'est que les free to play c'est des jeux ultra capitalistes fondés sur une idée communiste qui rend le jeu accessible à tous et ceux qui ont les moyens ou qui passent beaucoup de temps les baleines comme ils appellent ça genre les 1% des joueurs les plus acharnés ou les plus riches vont eux dépenser des smic dans le jeu qui va rendre le jeu rentable pour tous les autres là c'est du véritable brussement par contre sur le côté ça ne sert à rien je pense que quand même il y a un angle où on peut critiquer le truc c'est que beaucoup de jeunes prennent la carte bleue de leurs parents pour s'acheter le skin Spiderman parce que sinon à la cour de récré t'as un loser c'est la même chose que Nike c'est la même chose que d'avoir le jogging Nike c'est l'effet de j'ai le dernier skin Naruto sur Fortnite je suis le meilleur de l'école donc je pense qu'il y a quand même une forme de pression sociale qui te pousse à obtenir le dernier truc ça et la publicité dans le jeu qui te dit Spiderman Spiderman au cinéma Spiderman sur les Kellogg's Spiderman dans Fortnite je pense que quand t'as 10 ans moi 10 ans t'as vu en plus le prix genre il faut avoir le pass de combat niveau 80 et tu peux l'avoir d'un coup pour 100 euros ça veut dire que Spiderman genre te coûte 100 balles quoi donc j'imagine des gosses qui ont craqué ce qui est très très drôle Robert d'Ether il a fait un live Fortnite il a dit oh je veux le Spiderman il a acheté 80 euros il a fermé le jeu au bout de 5 minutes il n'y a jamais rejoué je trouve quel génie mais à l'époque moi quand j'avais 11 ans c'était Pokémon tu vois Pokémon on s'était pris en pleine gueule quand t'avais 10-11 ans parce que ça n'existait pas avant on a connu quand même le début de Pokémon à la télé les jeux c'était la folie vraiment dans le monde entier donc à l'époque nos parents devaient dire la même chose que nous que ce que certains de notre génération peuvent dire sur Fortnite tu vois c'est quoi ces trucs de débiles c'est des petits monstres tu vois complètement cons ça les rend abruti etc moi je me suis dit un truc récemment c'est à chaque fois que je vais entendre parler d'une nouvelle idée qui me donne un réflexe de boomer genre typiquement les NFT j'ai pas encore trouvé pour les NFT mais je me dis je vais essayer de me concentrer pour me dire qu'est-ce que ça va apporter de bien c'est ce truc qui me donne un réflexe boomer instantanément si je me mets à la place d'un jeune qu'est-ce que ça va leur apporter et qu'est-ce qu'ils vont réussir à créer avec ça et je pense réfléchir comme ça ça te permet de mieux comprendre en fait ce qui peut les attirer on a kiffé des trucs de merde aussi on a tanné nos parents pour qu'ils nous achètent des cartes magic ou je sais pas quel connerie tu vois donc on était pareil en fait et il faut juste comprendre ça ouais bah les NFT il y a une part de plaisir de collectionner il y a aussi le plaisir ça va créer des investisseurs c'est des investisseurs pour ça j'ai pas encore vu pour les NFT j'ai pas encore trouvé le bon côté anti NFT anti NFT ça m'a surpris je suis presque devenu pro NFT sur le coup je te jure j'étais en mode mes merde parce qu'il est en mode ça n'a pas de valeur réelle et tout je trouvais ça intéressant bah oui c'est un libéral conséquent dans sa manière de penser il a fait rire au final il a des tu vois il a des il a des il a des l'honnêteté intellectuelle ça fait plaisir mais c'est pour ça que c'était agréable de parler avec lui parce que malgré tout même si les arguments je les ai trouvés pour beaucoup un peu les arguments standard lambda du libéral macroniste tu vois sans beaucoup plus de profondeur il y avait quand même ouais ce truc sur l'NFT qui m'a surpris et d'autres trucs où voilà on a eu une vraie discussion une discussion sur l'NFT sur le curse après ouais dans l'NFT moi j'ai pas envie de parler de ça désormais pareil encore une fois ça reste un outil évidemment que les singes de merde là ça c'est des trucs d'investisseurs il y a des gens qui vont utiliser l'NFT pour se faire des dizaines de paquets de milliers de dollars sur le principe d'il y en a un qui à un moment donné va l'acheter très cher le vendre moins cher et perdent de l'argent c'est le principe de ce genre de c'est un scam voilà mais par contre les NFT il y a aussi pas mal moi je connais même des artistes autour de moi qui m'ont parlé très 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 positivement déjà parce qu'il y a des férues de technologie qui sont passionnées par la blockchain et le fait que tu vois tu peux soutenir la blockchain c'est grave intéressant avec certaines monnaies certains tu peux choisir de soutenir des initiatives notamment par exemple moi il y a des gens qui sont très dans le black business qui m'ont beaucoup parlé de les monnaies justement qui sont là pour soutenir les économies africaines qui permettent à des agriculteurs africains de faire des emprunts parce que la banque les refuse mais du coup ils peuvent par la magie des trucs comme ça et même s'il y a des trucs sales de capitalistes de blancs de machins qui se mettent dedans il y a aussi vraiment des codeurs qui se sont dit on va créer des bitcoins qui permettent d'améliorer le monde et pareil il y a NFT je connais des artistes autour de moi qui sont en mode ça a été un moyen de faire connaître ma musique et si un jour elle vaut plus cher de gagner de l'argent même quand il y a des gens qui la rachètent et au final je perdrais moins d'argent qu'en signant dans une maison de disques ou des gens qui vendent leur dessin c'est un moyen aussi de créditer ton dessin de retrouver la trace de celui qui l'acquiert etc une nouvelle façon de faire fonctionner le marché de l'art marché de l'art qui déjà en soi est déjà un truc sacrément sale à des moments spéculatif voilà c'est ça va être utilisé là c'est un peu un far west pour l'instant parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui se sont fait voler leurs oeuvres il y a des gens qui ont déposé des oeuvres qui ne sont pas du tout à eux et qui se sont faits des je ne sais pas combien de milliers de dollars en vendant des trucs qu'ils ont pompé sur Astation ou sur Deviantart tu vois donc il y a cet aspect là aussi un moment c'était joueur du grenier Antoine Daniel et tout à un moment ils étaient confrontés à un phénomène qui était que des mecs qui connaaient des logiciels qui faisaient des robots qui détectaient les mêmes dans les vidéos et ils monétisaient les mêmes en mode ça les appartient et récupéraient la monétisation de toutes les vidéos YouTube où il y avait ces mêmes là donc par exemple Antoine Daniel JDG mais aussi des créateurs américains et donc ils amassaient des fortunes et le temps que YouTube les désactives les mecs s'étaient fait une sacrée malle et avaient volé de l'argent avec des créateurs de contenu tu vois donc ce genre de phénomène aussi existe et donc c'est pour ça que c'est le far west c'est la ruée vers l'or tu achètes le NFT de singe dégueulasse avant tout le monde tu peux le vendre des milliers tu as été le premier comme ceux qui ont trouvé les premiers à trouver de l'or quand c'était en abondance tu te baissais dans la rivière il y avait un gramme d'or bon bah à un moment donné il va falloir aller creuser sous la terre pour en trouver tu vois oui c'est une catastrophe écologique on le sait alors pas toutes les cryptos mais en tout cas bitcoin et l'NFT effectivement pour maintenir la blockchain etc ça consomme énormément d'énergie et ça pourrait être optimisé pour plein de raisons mais bon absolument mais les gens de façon moi je pense qu'on manque de recul sur cette technologie là moi j'essaye de me comprendre chaque jour je me dis oula il y a des trucs c'est vraiment de la merde il y a des trucs je fais ah peut-être ça va devenir intéressant mais j'évite d'avoir un jugement trop boomer comme tu dis tu vois d'être en réaction c'est ça être réactionnaire aussi quelque chose qui n'était pas prévu le progrès technique technologique de la société etc t'amène un truc nouveau et le juger bêtement en disant c'est la pire idée si ça se trouve certains gauchistes pensent que les monnaies libres notamment chez les libristes il y en a beaucoup que les monnaies libres sont l'avenir d'un monde sans banque et l'avenir du coup d'un monde sans capitalisme peut-être que justement pour détrôner le capitalisme on va être obligé de créer notre propre monnaie en fait ce serait une solution on se passe de l'euro et on est décentralisé on est une monnaie qu'on génère nous-mêmes selon des règles qu'on a prévues avec des communautés dans le monde entier et on change le système en créant autre chose à côté qui y rend obsolète l'euro et le dollar par exemple pourquoi pas l'idée est bandante mais pour l'instant le bitcoin c'est surtout c'est la spéculation Elon Musk qui fait un tweet sur le Degecoin il devient à nouveau milliardaire donc pour l'instant ça sert ça sert qui ? donc comme toujours les choses sont à nuancer mais c'est pareil dans la critique du capitalisme je trouve qu'aussi le truc d'être anticapitaliste tout le temps le capitalisme produit des vertus et a produit des choses notamment dans la réduction les arguments Victor fait réduction de pauvreté richesse le cinéma l'alphabétisation a produit des choses aussi merveilleuses il faut pouvoir les voir mais justement dire gardons ça qui fonctionne et par contre les inégalités la catastrophe écologiste ce sont ça les problèmes qui doivent nous occuper quoi il y a aussi ce truc de faut pas non plus partir en caricature et dire tout le temps le bitcoin c'est de la parce que sinon internet c'est de la merde c'est un truc qui va servir les millinaires c'est un truc qui va faire du porno c'est un truc qui va faire des scams c'est un truc et c'est vrai internet d'arnaques de trucs horribles qui se passent à cause d'internet ça existe mais il y a aussi un tas de choses extraordinaires qui existent ça ça quoi je me souviens quand j'étais jeune j'avais vu c'était au tout début d'internet début des années 2000 moi j'adorais internet c'est vraiment m'a rendu fou évidemment comme tu disais tout à l'heure c'était la découverte de tellement de cultures tellement de choses on était encore dans un magazine papier juste avant donc on passe du magazine papier à la télé à internet et il y avait un mandalier à la télé qui avait dit je déteste internet c'est une poubelle et j'avais été trop choqué et en fait réflexe de boomer réflexe de boomer elle était âgée elle a vu un truc nouveau arriver qui la gêne et moi je me dis nous on est en train de vieillir moi j'ai passé la trentaine toi je sais pas tu vas avoir 30 ans cette année en fait donc tu vois on vieillit un peu forcément donc on va on va commencer à avoir ce genre de réflexe de boomer enfin moi j'ai voilà j'ai 35 ans donc je commence à en avoir et j'essaie vraiment d'activement lutter contre alors ça veut pas dire que je vais sucer tous les nouveaux trucs et que je vais faire du jeunisme tu vois évidemment ça serait débile mais il faut pas être dans l'autre sens non plus c'est plus de contre ton vieillissement ouais c'est ça ouais mais même le truc c'est que je trouve les gens qui sont tu vois encroutés dans ce qu'ils ont aimé à l'adolescence qui sont incapables de tu vois aimer autre chose un peu différent qui sont en mode non moi ce que j'aime c'est ça et qui ont un peu des règles bizarres tu vois comme ça moi je trouve pas que c'est une vision exaltante de la vie tu vois c'est un peu pour ça que ta ligne capillaire est normale tu connais la théorie de la calvitie non j'ai peur c'est pour ça qu'elle est normale non mais en vrai tu sais c'est la tech Bernard Tapie moi j'aime bien quand il parle de son vitalisme Bernard Tapie c'est le truc de comment vous faites pour survivre à la maladie bah la maladie me pompe 90% de mon énergie du coup j'essaye d'avoir plus d'énergie que la maladie ça c'est très très beau tu vois au delà de ce qu'on peut penser de Bernard Tapie c'est des arnaques je parle pas de ça je parle vraiment de comment tu vis dans ton corps et au quotidien avec une maladie avec des trucs durs et je pense que c'est pareil genre moi le monde qui arrive je comprends pas tout et clairement des fois même j'accepte d'être largué genre il y a des trucs genre sur insta même tiktok et tout genre tiktok j'essaye avec le plus d'énergie possible j'ai quand même beaucoup de mal à m'intéresser réellement à cette plateforme et là ça commence je commence à comprendre les codes de tiktok mais il m'a fallu presque deux ans à t'aider à me forcer à essayer de découvrir des choses à me poser des questions à des gens qui utilisent tiktok tout le temps pour comprendre la plateforme c'est là je sens que je suis vieux mais je pense que par contre ce que je vois c'est d'éviter d'être en réaction tu vois d'être réactionnaire de me dire le monde me déçoit les jeunes me déçoivent et d'essayer de voir leur beauté de rester poète de voir la richesse qu'il y a chez ces jeunes dans ces nouvelles technologies et tout et je pense que c'est ça qui fait que tu luttes activement contre ton vieillissement parce que tu préserves tes neurones de continuer de s'adapter au monde au lieu de te complaire dans encore une fois un nihilisme tu vois un cynisme un truc de ah de toute façon c'était mieux avant c'était mieux avant à 60 piges tu détestes tout j'en ai connu des vieux misanthropes et des vieux avec des regards d'enfants j'en ai connu aussi il y a des mecs à 26 ans ils sont déjà nostalgiques de leur adolescence et ils sont déjà dans un truc de vieux con tu vois c'est pas faux peut-être c'est possible c'est possible que ça joue oui c'est possible que ça joue tu vois en vrai tu vois même par exemple moi ce qui m'a toujours fasciné c'est les puristes de rap tu vois et j'en ai plein parmi mes potes et je les aime mais voilà c'est pas la question tu vois mais le côté puriste genre t'aimes le rap de l'âge d'or tu vois du rap français de 96 à 98 et genre t'écoutes que ça et tout ce qu'il y a après c'est genre c'est trop vulgaire c'est trop ceci c'est trop machin en vrai à l'époque 96-98 t'avais les mêmes mecs qui te disaient que c'était la pire période pour la musique et que c'était terrible et que c'était machin donc tu vas pas reproduire ce même discours tu vois enfin c'est quand même et dans 15 ans on nous dira que c'était la trappe qui était le top de la musique la trappe les gens vont défendre ça comme l'âge d'or du rap mais c'est déjà le cas il y a des gens qui disent que Or Noir c'est un classique ultime et tout et moi j'aime bien cet album mais tu vois je l'avais pas perçu comme ça et c'est en entendant un jeune en parler et dire Or Noir ça nous a défoncé enfin c'était vraiment un truc de fou que je me suis dit ah ouais en fait cet album il a vraiment eu un impact que j'avais même pas imaginé et même là oui c'est un très bon album moi je l'écoute encore souvent et il vieillit pas quoi genre les prods sont encore un album de trappe moi je me mets Nero Nemesis et Or Noir pour moi c'est les deux meilleurs au final alors que j'ai écouté que ça de la trappe moi j'en ai écouté ça comme un taré de 2015 à 2020 tu vois mais genre j'en suis un peu sorti maintenant parce qu'il y a des nouvelles choses dans le rap mais il faut rester justement la plug c'est génial tu vois moi quand il y a Roger qui débarque en fait aussi il faut savoir distinguer sa nostalgie tu vois souvent les gens accordent trop d'importance à leur nostalgie genre moi je suis nostalgie par exemple Cynique Cynique c'est pas du tout le meilleur artiste de tous les temps mais c'est un de ceux que j'ai le plus écouté gamin et je l'écoutais jeune donc Cynique a une influence sur moi comme peu d'artistes en ont pas parce qu'il est extrêmement brillant je vais pas te le citer comme Nietzsche ou Camus genre c'est pas non plus tu vois même Camus il t'a marqué parce que tu l'as écouté à 14 ans en boucle et du coup forcément c'est ancré en toi c'est ça et du coup il a inscrit en moi je l'adore et quand j'écoute Cynique j'ai une bouffée de nostalgie de ouf mais pour autant je suis objectif il y a tellement mieux aujourd'hui tu vois au rappeur blanc mais pour autant Cynique le problème c'est qu'il a un peu tout le temps le même flow tout le temps la même cadence tout le temps le même flow tout le temps le même moi aussi j'ai écouté Cynique j'aimais bien j'aimais bien parce que on comprenait parfaitement ce qu'il dit on comprend parfaitement ce qu'il dit il articule chaque syllabe par contre le truc c'est qu'au bout de 8 morceaux c'est redondant c'est vrai qu'avec le maintenant quand tu l'écoutes aujourd'hui c'est bon à l'époque c'était dinguerie tu vois et aujourd'hui je sais qu'au niveau rap je vais pas aller dire aux jeunes Cynique c'était du vrai rap c'est faux ils écoutent Nekfeu, Alpha One Laylo c'est bon du rap technique ils connaissent ça limite mieux que moi écouter Kerry James et Cynique à l'époque tu vois mais je suis intéressé par Laylo et forcément Laylo me fait pas le même effet qu'un adolescent qui écoute Laylo je comprends Laylo limite moi je suis en mode ah j'ai pas l'âge tu vois quand j'écoute Laylo autant je le trouve fort techniquement et tout je vois son délire mais il m'intéresse pas autant que d'autres rappeurs parce que je pense je suis un peu vu mais par contre j'aurais eu 13 ans et à la place de Cynique j'aurais eu Laylo mais je serais devenu encore plus taré tu vois j'aurais été encore plus fan de rap Trinity c'est un excellent album de rap français vraiment il est incroyable parce que justement il est sorti tu vois de je trouve de code qui commence à être un peu répétitif et musicalement c'est vraiment une claque il est vraiment extrêmement lourd après voilà c'est pas le truc que je vais écouter toute la journée mais c'est vrai que oui t'as 15 ans tu te prends Trinity de Laylo dans la gueule bah tu m'étonnes que ça te mette dans un univers tu vois ou Kekra ou Jossman des trucs comme ça de ouf et tu dois t'énivrer de ça et c'est juste faut faire la part des choses entre sa subjectivité où moi j'aimerais toujours Cynique dans mon corps et les trois fans hardcore de Cynique de l'époque vont me comprendre tu vois mais j'arrive à capter que genre à un jeune ça lui parle pas du tout et c'est pas grave genre le monde a évolué il y a tellement mieux que Cynique c'est logique tu vois faut aussi savoir qu'il y a des circonstances et profiter de la nostalgie genre moi je jouais à Super Mario World c'est un des premiers jeux que j'ai joué de ma vie il me donne des émotions que peu de jeux peuvent me donner parce que c'est un des premiers Mario auquel j'ai joué de ma vie tu vois mais genre j'arrive à savoir qu'il y a mieux aujourd'hui en jeu vidéo tu vois je vais pas me dire je vais jouer qu'à Mario c'était vraiment les jeux vidéo aujourd'hui c'est de la merde ah là là vraiment Last of Us c'est nul c'était tellement mieux je trouve ça c'est réactionnaire surtout pour la musique et les jeux vidéo je trouve que c'est vraiment débile parce que moi par exemple tu vois je suis un peu réactionnaire sur les jeux vidéo tu joues à aucun triple A les jeux dès qu'ils sont 3D ça me fatiguait mais par contre je me régale je veux dire tous les jours il y a un jeu indé incroyable qui sort et tu vois je veux dire je suis pas du tout en mode vieux con je préfère largement l'époque aujourd'hui en termes de jeux vidéo que l'époque bénie de la Super Nintendo où au final en vrai on avait pas tant de choix tu vois les meilleurs jeux de Super Nintendo ils sont sortis entre 2010 et 2020 en vrai tu vois les jeux parfaits réfléchis avec 20 ans d'expérience dans le game design etc c'est maintenant qu'ils sortent tu vois c'est là que tu vois on dit ouais être réactionnaire c'est mal être nostalgique c'est mal mais c'est là que tu vois qu'il y a des vertus partout c'est que c'est les plus gros connards nostalgiques geeks austères qui font les meilleurs jeux les pépites qui nous font revivre Castlevania mais avec un nouveau gameplay plus actuel plus moderne et tu te retrouves avec Hollow Knight et tu es en mode c'est tellement mieux que c'est Symphony of the Night ou même Dead Cells Dead Cells les mecs ont dit qu'à la base ils voulaient refaire un Symphony of the Night ils ont joué à Symphony of the Night ils étaient en mode mais en fait c'est lourd c'est lent c'est pas tu vois la maniabilité est pas aussi bien que dans nos souvenirs donc on va faire le jeu qu'on avait gardé en mémoire tu vois de l'époque PS1 où on avait le voilà qui va super vite les dashes les trucs tu t'esquives le fouet le machin et on va le faire vraiment tu vois et du coup il y a un milliard de petits détails de gameplay qui font que c'est ultra agréable en fait le jeu est méga agréable il y a plein de petits trucs où le jeu t'aide sans que tu t'en rendes compte et du coup ça rend tout méga fluide et méga rapide et il est voilà Dead Cells un jeu très très dur mais incroyable moi je l'ai adoré Dead Cells il est c'est une dinguerie mais je suis d'accord sur les jeux en D et tu vois moi le premier qui m'a marqué c'est moi les jeux en D au début j'ai pas aimé parce que je voyais arriver le discours de l'art dans le jeu vidéo avec Wendo on était très hostile à ça tu sais le côté moi je joue à des E1D je joue à des vrais jeux les jeux triple A puis la merde tu sais la posture le R2D oui bien sûr ça ça nous avait saoulé mais le premier qui m'a mis une vraie claque parce que Brad je trouvais que c'était de la merde il y a Super Meat Boy Super Meat Boy incroyable Super Meat Boy m'avait plu mais c'était les plateformers c'est pas le truc qui m'excite le plus tu vois mais c'est quand il y a eu Hotline Miami Hotline Miami je l'ai vécu comme un plaisir régressif mais tu sais dans le bon sens du terme Hotline Miami Hotline Miami c'est un vrai délire parce que la musique aussi que ça a lancé ça a lancé une vague musicale ça a créé un mouvement musical les Carpenter Brut les Perturbator enfin Perturbator c'est un de mes artistes préférés aujourd'hui Hotline Miami a déchaîné une vague de synthwave c'est ce qu'on discute on a pas les mêmes goûts musicaux avec Raz B il aime pas le breakcore moi j'adore Perturbator il a fait des albums très très sombres qui sont proches du métal etc new model de Perturbator c'est incroyable moi j'ai plus écouté Carpenter Brut Carpenter Brut très lourd aussi mais justement Hotline Miami c'était le truc de au final c'est le jeu le plus régressif graphisme dégueulasse gros son machin brutalité justement dans le truc des jeux indés qui étaient tous en mode on va faire un gameplay non violent eux ils ont été en mode GTA en 10 fois pire on tabasse tout le monde et quand j'ai joué le jeu j'ai compris le potentiel des jeux indés tu vois je me suis dit dinguerie parce qu'ils vont prendre un plaisir nostalgique régressif mais une formule totalement nouvelle totalement contemporaine et au final je trouve que Hotline Miami là aussi ce truc disruptif par rapport aux autres joueurs des qu'il y avait à ce moment là qui étaient en mode on va essayer The Witness tu vois on va essayer de faire des jeux de réflexion la journée là c'est tu tu et tu jusqu'à en devenir fou le jeu le jeu il te rend taré t'as envie de tabasser des mecs après l'avoir fini mais quel plaisir incroyable que c'est ce jeu quoi en tout la musique les séquences entre les niveaux avec la musique super dark qui arrive quand c'est les phases de cauchemar avec les animaux enfin ce truc là ça a traumatisé tout le monde tous les gens qui ont joué à Hotline Miami ils ont mangé ça dans la gueule l'autisme du gameplay où tu fais 800 fois la même salle à tabasser chaque mec à mourir à ressusciter et après tu sors du jeu t'es en mode tu sais genre tu vois que comment t'as pédé moi je me souviens je rentrais dans un dans un grand un grand bâtiment et je regardais tout en mode là il y a un mec il y a un chien il m'attaquerait comme ça il faudrait que je me cale là le jeu il te rend fou psychologiquement et c'est le plaisir de ce jeu là c'est que t'es en mode dinguerie quoi il a dû créer un ou deux psychopathes ce jeu mais ça valait le coup ça valait le coup peut-être qu'il nous a esquivé des psychopathes des gens qui sont qui ont joué Hotline Miami qui ont pas tué des gens grâce à ça je sais pas on peut le voir à l'inverse aussi j'espère en tout cas très bon jeu pour passer ses nerfs Hotline Miami même si après ça peut énerver parce que surtout le 2 le 2 est très très dur il est vraiment très frustrant je trouve le 1 passe mieux surtout le début mais le 2 le 2 moi je l'ai trouvé après le 1 je l'avais trouvé mieux construit dans son level design et dans son rythme et le 2 il a des piques de difficultés et des trucs un peu répétitifs mais le 2 quand même il t'a mis des salles il y a les meilleures salles de Hotline Miami et les meilleures musiques aussi la BO du 2 est juste phénoménale je sais qu'il y a une musique de Carpenter Brut je crois je sais plus comment elle s'appelle avec un niveau taré genre sur plusieurs étages où tu détruis des Yakuza dans tous les sens là c'est dinguerie je me souviendrai de ça toute ma vie genre les émotions t'es 800 fois tu le fais mais c'est les 800 meilleurs tries de toute ta vie merci Jingo 4 heures d'adrénaline mais ouais il y a quelqu'un qui demande c'est quoi nos dernières claques niveau jeu vidéo 1D je te laisse passer moi je joue à plein de jeux attends je vais ouvrir Steam moi un jeu que j'aime beaucoup mais à mon avis ne plaira absolument à personne c'est un jeu qui mélange Nuclear Throne et Star Doe Valley pour ceux qui connaissent donc c'est un c'est bizarre ça s'appelle Atomicrops c'est la chronophage au final non pas tant que ça parce que c'est des parties courtes justement c'est des parties c'est plus c'est à dire en fait c'est comme Nuclear Throne c'est à dire que t'es un personnage qui va t'attaquer dans tous les sens et en même temps tu dois t'occuper de ta ferme nucléaire faire pousser des légumes pour acheter des armes etc enfin il est assez marrant le tour de jeu mais voilà avec des graphismes à l'ancienne pixel art moi c'est ça que j'aime bien il est beau il est beau il est très sympa mais après ce qui est dur c'est qu'il faut tout le temps faire du multitasking en fait il faut tout le temps tu vas tuer des monstres t'occuper de tes crocs en même temps et donc il y a un gameplay assez particulier à prendre en main mon ordi ton PLS peut-être je dis de la D peut-être je dis de la D parce que j'ai peut-être joué un autre jeu en D depuis qu'il m'a matrixé mais je crois le dernier là que j'ai en tête c'est Hades Hades incroyable Hades c'est dingue rire après moi je kiffe je suis très beat them up moi je suis très FPS TPS beat them up dès qu'il faut taper des trucs je suis heureux en gros très très bon jeu un des trucs de sortir du gauchisme mental ça a été le jeu vidéo aussi parce que la distinction sociale moi j'aimais que les jeux débiles et pourtant j'aime aussi j'en ai fait un des jeux un télé j'adore ça aussi je peux jouer Opus Magnum c'est le jeu de dénime autiste au dernier degré j'adore les RTS j'adore les jeux à scénario je peux me mettre dans une... moi je peux faire un gameplay GTA où je fais marcher mon personnage tellement je veux RP tu vois je sais aussi jouer comme un authentique geek élitiste dégueulasse mais pour autant j'ai toujours revendiqué avec Troll le plaisir de jouer à des FPS des trucs comme ça parce qu'il y a un mépris de classe une distinction sociale hallucinante quand t'aimes les triple A et ça c'est ce que j'ai jamais aimé chez les joueurs de jeux indés moi j'adore le jeu vidéo indépendant il y a des perles incroyables dedans mais tu sais ce truc de ah moi d'où à des vidéos pas capitaliste ça me rend tu sais ça qui se moque des joueurs de Fortnite ou de Call of Duty genre Fortnite a un gameplay exceptionnel Fortnite c'est un jeu excellent il est incroyable le fait d'avoir un shooter avec de la construction comme ça moi je trouve que c'est un jeu excellent le nombre de gens à qui j'ai dit ouais j'ai joué à Fortnite il est vraiment cool et qui m'ont mal regardé alors qu'eux-mêmes n'y avaient jamais joué genre t'as jamais joué au jeu et j'ai même un pote qui aujourd'hui joue à Fortnite peut-être énormément il joue énormément depuis des années et au début il avait ce discours tu vois non moi c'est Counter Strike 1.6 Fortnite c'est pour les gamins c'est débile la construction ça a pas de sens etc maintenant c'est le pire baiser de Fortnite de l'histoire limite mais tu vois il a eu ce réflexe tu vois geek réac genre ah non c'est pas bien Fortnite t'as même pas essayé qu'est-ce que tu parles et après en essayant tu te rends compte que le jeu est ultra agréable qui demande un skill très très élevé parce que franchement shooter tout en construisant des tours de ouf etc ça demande quand même des capacités assez folles quoi en termes de d'apprentissage de gestion de l'espace et tout c'est le plus skill au niveau technique c'est un jeu de construction qui demande le nombre d'actions par minute c'est délirant et en équipe en plus l'aspect équipe quand tu joues en squad c'est un très bon jeu en vrai Fortnite ce qui est un peu dommage c'est le côté normal de le critiquer aussi oui bien sûr non mais il y a plein de côtés à critiquer mais pas le gameplay tu vois le côté battle royale construction et tout c'est excellent il n'y a rien à dire c'est plus l'aspect monétisation qui est dégueulasse le fait de vendre des skins à 100 balles à des enfants tu vois de faire qu'ils vont demander ça à Noël et tout bon bah voilà après c'est comme ça c'est le jeu après les Game Store ils ont permis du coup aux jeux indés ils ont offert des jeux indés de ouf ils ont rincé ils ont rincé ils ont rincé genre Adès par exemple a été financé grâce à ça donc tu vois genre il y a ils ont aussi dans leur stratégie fait des moves un peu anti Steam anti-hégémonie de Steam qui sont intéressants parce que et pareil les moves avec Apple et tout toutes les batailles d'essayer d'utiliser la popularité de Fortnite pour empêcher Apple de mettre essayer de faire baisser les tarifs d'Apple et d'Android et qui aurait pu servir à toutes les micro-applications des mecs qui gagnent pas beaucoup de thunes en fait c'est le procès tout ça au final ouais ce que je trouve drôle aussi c'est que des fois les projets les plus capitalistes quand ils viennent d'un concurrent d'un newcomer ça permet aussi de remettre en question typiquement Fortnite à la base c'est vraiment un jeu en plus payant de gestion de tower defense qui a pas très bien marché qui a été plutôt comme un échec et qu'ils ont d'ailleurs ils ont supprimé cette partie du jeu il y a des gens qui ont payé pour le jeu qui n'existe plus aujourd'hui c'est incroyable après bon je pense que pas grand monde n'y jouerait mais tu vois il y a plein de débats et de sous-débats et c'est pour ça il n'y a pas besoin aussi de partir les gens dans des gros débats communisme versus capitalisme pour voir quand on est réactionnaire quand on est nostalgique quand on a peur de la nouveauté critiquer les trucs et typiquement les modèles free to play t'as les pires droits tard du monde quand il s'agit de chier sur Star Wars Battlefront 2 ils ont été là pour se battre politiquement pourtant c'est les pires gamères gâteux insupportables arceaux de meufs tout ce que tu veux quand il s'agit de Battlefront 2 tout le monde a dit on ne peut pas laisser ça passer je crois que tout Reddit avait liké le truc et tout et du coup c'était devenu le poste le plus gauche et droite on était ensemble dans un projet communiste de destruction du capitalisme sous le mérite tout le monde l'union des gamers no pay to win no pay to win ça dégage et du coup maintenant Battlefield ils filent toutes les maps toutes les mises à jour gratuites il y a même plus de il y a juste les passes de saison parce que voilà c'est pas obligatoire mais beaucoup de pression quand même en même temps qu'ils avaient fait c'était bâtard je crois que tu payais le jeu 80 balles et il fallait en plus derrière dépenser 40 balles ou 50 balles pour acheter Dark Vador et acheter des trucs qui t'avaient vendu comme faisant partie du jeu donc c'était vraiment abusé et puis que les bosses inventaient le TPS moderne avec Gears of War puis ça peut plus rien de mille fois le battre ah ouais de ouf et Cliff Blazansky je crois le créateur de Gears of War Gears of War mais une dinguerie pour moi je trouve Gears of War encore sous-coté aujourd'hui dans son apport au jeu vidéo et le jeu le plus important pour les TPS après Resident Evil 4 à mes yeux et c'est une dinguerie à l'époque moi j'y ai joué des heures et des heures et à la trilogie mais particulièrement en 1 et beaucoup au multi du 2 et du 3 aussi évidemment mais genre c'est une dinguerie quoi genre c'est des jeux comme ça ont changé le monde du jeu vidéo quand le jeu vidéo ce qui est incroyable en plus c'est que tu sais quand même dur d'être nostalgique du jeu vidéo à moins que ce soit pour une posture morale ou esthétique parce que ça c'est tellement récent que c'est les progrès les 5 ans il y a une Breath of the Wild tu vois genre Breath of the Wild j'y ai joué j'avais beau ne pas avoir 10 ans ça m'a traumatisé et je pense que tous les 30 même les 40 dernières même les 30 dernières qui ont joué qui étaient lassés du jeu vidéo Breath of the Wild ça te détruit la tête quand ils jouent t'es en mode qu'est-ce que c'est enfin quand tu ressens des émotions que t'avais pas ressenties depuis le premier Zelda que t'as joué j'imagine pour les fans de Zelda c'est incroyable ah ouais même au-delà des fans il y a des gens qui n'ont jamais aimé Zelda qui ont adoré Breath of the Wild et d'ailleurs les gens qui ont moins aimé Breath of the Wild c'est souvent les vieux fans de Zelda qui ont été déçus des donjons des trucs comme ça donc ça qui est assez marrant dans le cas de Breath of the Wild et l'inspiration de Breath of the Wild c'est Minecraft qui est je pense l'oeuvre de vidéo ludique la plus importante de la dernière décennie ouais ça c'est sûr des gens le disaient dans le chat disaient pour moi c'est pas Fortnite c'est Minecraft Minecraft ça a mis tout le monde d'accord Minecraft Minecraft c'est genre c'est n'importe quoi c'est artiste est-ce que ça dit justement d'ailleurs est-ce que ça dit d'internet de tout ce qu'on disait tout à l'heure d'internet dépassement de soi du communisme de la communauté de l'artistique les gens il y a des gens qui ont été des artistes dans Minecraft même d'inventer des jeux au final tu vois c'est un peu comme à l'époque Warcraft 3 où il y avait l'éditeur de map qui a permis d'inventer Dota qui a donné lol ensuite donc tu vois cet éditeur de map là a changé l'histoire du jeu vidéo aussi pour plein d'espèces à inventer le TD aussi les TD sont nés grâce à l'éditeur de map de Starcraft et Warcraft GTA RP récemment GTA RP aussi ouais bien sûr c'est le mode ultime c'est quoi ça c'est n'importe quoi c'est le mode GTA ultime mais Minecraft tu peux créer des serveurs avec absolument n'importe quelle règle quelqu'un disait dans le chat qu'il faisait des battles royales déjà en 2012-2015 sur Minecraft donc moi j'ai jamais joué à Minecraft honnêtement parce que ça m'a l'air trop ouais ça m'a l'air tellement vaste que je sais même pas par où commencer tu vois je sais même pas justement en vrai en vrai Minecraft c'est un jeu très accessible au final ouais faut comprendre les objets mais aujourd'hui c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque où tu devais regarder des tutos c'est pour ça que j'ai regardé Fanta j'ai regardé Fanta puis Bob comme beaucoup de gens parce que tu devais comprendre comment tu construisais une hache alors que maintenant t'as un guide qui t'explique mais Minecraft c'est des heures de plaisir à juste aller miner dans une cave quoi genre c'est quand même très bizarre dit comme ça mais c'est un des aussi un des plus grands jeux d'horreur moi je trouve c'est le plus grand jeu c'est le seul jeu moi je suis un fan de jeux d'horreur je les ai tous fait je suis un fan absolu des jeux d'horreur mais je trouve que c'est le jeu le plus terrifiant auquel j'ai joué c'est Minecraft quand t'entends le et que t'as plus de vie ou que t'entends le ou le pire le creeper le creeper ça te terrifie quoi en plus le jeu suit la loi de Murphy c'est à dire que c'est au moment où t'as le plus d'argent où t'es le plus dans le bien qu'il va y avoir qu'un creeper qui débarque dans ton dos et qui vont te tuer c'est un enfer quand tu meurs tu perds toute ta thune et tous tes objets si tu retournes sur ton cadavre mais par exemple si tu le fais tomber dans la lave donc quand tu creuses profondément plus tu creuses profondément pour avoir les minerais rares plus il y a de la lave donc plus t'as des chances de mourir donc plus il faut éclairer te protéger penser à assurer tes arrières et tu fais forcément des erreurs tu vois et c'est le sentiment incroyable de Minecraft c'est que l'exploration elle est aussi rewarding quoi c'est que t'as tellement peur de mourir dans une caverne parce que là t'as 45 diamants sur toi et genre et tu meurs bêtement parce que c'est Minecraft tu vois et c'est incroyable le sentiment des peurs j'ai sursauté je me suis mis à hurler des fois devant tellement et aucun autre jeu d'horreur pensé pour me faire peur m'a fait autant peur que Minecraft qui m'a pensé pour ça les gens sont d'accord dans le chat ils disent Minecraft c'est le jeu d'horreur on est d'accord d'accord avec la tech mais parce que t'as un sentiment de stress que t'as rarement dans les autres jeux c'est plus artificiel ça vient plus de la mise en scène dans les jeux d'horreur c'est vrai que les jeux d'horreur tu t'attends à avoir peur alors que là c'est le truc moi j'ai beaucoup pas le joué à The Forest qui est un jeu assez terrifiant aussi de survie et tout mais très bien fait où tu coupes des arbres etc et c'est pareil c'est quand tu commences à être bien que t'as peur de mourir et c'est là que ça te stresse mais après le jeu est assez terrifiant parce qu'il y a quand même des espèces de cannibales qui t'attaquent en pleine nuit et il y a des scènes vraiment terrifiantes mais ce serait trop marrant que vous le fassiez en stream parce que c'est on va le faire en stream en ADL et tout on s'est entraîné en plus pour voir un peu ça a l'air incroyable à vivre en stream il est super bien les grottes c'est de la folie on est mort en 5 minutes mais on s'est dit ça va être le BGE il faut faire des molotovs il faut se préparer il faut faire des trucs apparemment qu'on a un serveur le plaisir du début c'est de mourir bêtement c'est comme Minecraft la première fois que tu te construis ta maison dans Minecraft dans un morceau de terre c'est incroyable après le moment où tu te fais ton château c'est aussi génial mais il faut vivre expérience par expérience The Forest j'ai pas envie tout de suite d'aller dans un turbo serveur et tout de suite j'ai toujours joué qu'en solo honnêtement avec des serveurs j'ai joué qu'en solo pour avoir l'expérience vraiment Robinson Crusoe t'es perdu sur ton île tout seul t'explores l'île qu'est-ce qu'il va y avoir et tout et vraiment il est assez terrifiant comme jeu mais justement il est terrifiant pas juste parce que c'est un jeu d'horreur qui est censé te faire peur mais parce qu'au bout d'un moment t'as commencé à développer ton truc t'as pas encore sauvegardé t'as chassé des animaux tu rentres à ta base tu te fais attaquer et t'as peur t'as vraiment peur de mourir donc je vois ce truc là mais ça a l'air bien pire avec Minecraft parce qu'il faut accumuler beaucoup plus d'objets d'ailleurs Minecraft excellent exemple d'un sel trop riche le crime ah oui bah de ouf de ouf voilà je vous en déconne je vous en déconne je vous en déconne créer Minecraft être malheureux quoi être milliardaire être malheureux c'est horrible ce qui lui a rêvé je sais plus son nom j'ai oublié son nom c'est loin dans le chat c'est sûr les fans de Minecraft ouais c'est quoi son nom déjà putain Notch voilà je l'ai retrouvé Notch Notch incroyable parcours parce que lui à la base c'est un mec et justement il a quitté sa boîte de jeux vidéo je crois il bossait dans des jeux vidéo pour créer Minecraft qu'au début il a pensé un peu comme un sandbox qu'il a commencé à publier sur des forums et tout alpha etc le jeu a commencé à devenir populaire à tourner et tout je me souviens il y avait un truc parce que moi Minecraft j'ai commencé à jouer c'était la bêta je crois mais c'était très tôt pendant la bêta donc c'était avant qu'il y ait les vidéos de Fanta et tout donc moi j'avais joué un peu au jeu puis je l'avais abandonné car j'y comprenais rien et je lisais des trucs sur des forums et tout mais je comprenais rien c'était en anglais c'est quand il y a eu les vidéos de Fanta que je m'y suis remis très sérieusement parce que j'ai découvert ça enfin il y a un guide en français de qualité là je m'y suis mis très très sérieusement vous avez une idée de quand j'ai commencé à peu près je lisais les bails et il y avait eu un article à un moment il avait mis un post je ne sais plus sur un forum mais sur son blog il expliquait que vas-y Minecraft ça le rendait fou parce que en fait c'est très bizarre de se lever un matin et d'avoir vendu 10 000 copies de ton jeu et du coup d'un coup de passer de j'ai pas d'argent à je fais 100 000 dollars en une journée et le lendemain t'en vends 50 000 enfin tu vois genre ce truc délirant de Minecraft genre de l'argent qu'il a généré et à quel point ça lui a mis une pression ça l'a déprimé et tout et comment ça l'a bouffé ça lui a bouffé le cerveau genre cet argent et quand il a vendu le jeu il a fini par s'en débarrasser tellement ça avait l'air de le faire souffrir il a vendu un milliard et demi nous sommes complètement une scène et qu'il n'y a rien par rapport à l'exploitation du jeu au final s'ils sont prêts à payer un milliard c'est que ça vaut plus c'est sûr et même il a apparaît du moment il avait été chez YouTube où YouTube lui avait dit voilà on a notre robot Content ID détecte Minecraft absolument partout ça représente tant d'argent par an et il a dit les gens j'ai gagné énormément d'argent dans ma vie avec Minecraft je n'ai jamais vu une somme aussi énorme de toute ma vie genre parce que c'est qu'on a de sens de tous les créateurs Minecraft de toutes les vidéos Minecraft qui existent de la planète il pouvait en toucher une partie voir la totalité s'il le décidait c'était son droit d'auteur imagine genre le chèque et il a dit qu'il n'avait pas fait parce que pour lui Minecraft c'était grâce à la communauté que le jeu grâce aux créateurs YouTube notamment que le jeu s'était fait connaître donc il avait refusé ça et du coup il avait été admiré et quelques mois plus tard il l'a vendu à Microsoft du coup les gens l'ont redétesté au final il vaut mieux l'avoir vendu à Microsoft avoir laissé le droit à Bob Lennon et tous les Bob Lennon du monde de gagner leur vie grâce à Minecraft parce qu'il y en a eu des YouTubers il y en a encore d'ailleurs il y en a encore plein c'est clair c'est hallucinant il y a même des shorts Minecraft moi je regarde des shorts tu vois pour voir les TikTok les trucs comme ça il y a des TikTok Minecraft ouais carrément mais tu vois et après derrière Notch qui est devenu un immense incel en mode j'ai la maison la plus chère il l'avait acheté à Jay-Z je crois enfin il l'avait acheté plus chère que Jay-Z il a une maison de ouf et il disait ouais maintenant dès que j'invite des meufs elles veulent toutes me baiser parce que je suis riche et je finis sur les micheteaux à Hollywood et dès que je vais sur Tinder comme je suis gros aucune meuf me like et totalement redpillé quoi il était en mode pauvre Notch comme quoi faire un super succès et devenir très riche vous rendra pas heureux ce qui vous rendra heureux c'est vivre avec vos amis avoir des projets communs et c'est pour ça que parfois griller les états moi typiquement quand j'étais jeune quand j'avais 20 ans avec Docsa je rêvais de faire un million d'abonnés genre c'était mon rêve un peu dehors de youtubeur quand tu commences à faire 10 000 abonnés tu te dis tu vois genre Antoine Daniel y arriver à côté de toi tu te dis peut-être moi je vais y arriver aussi tu vois et genre j'en rêvais et ça me frustrait de ouf de voir que des mecs faisaient bien plus d'abonnés que moi avec parfois des contenus que je trouvais médiocre et tout et genre ça me frustrait et au final je suis tellement heureux que ça ne me soit pas arrivé je te jure parce que je pense que ça m'aurait rendu malheureux j'aurais eu trop de thunes à une période où je ne savais pas le gérer et tout genre là je suis heureux de gagner de l'argent à une période où je peux gérer ça dans ma tête tu vois ne pas devenir fou en fait parce que quand tu es jeune tu deviens fou avec l'argent ça m'aurait culpabilisé j'aurais ça aurait eu un impact sur ton contenu aussi je pense tu serais mis à faire du contenu différent pour essayer de garder ça et du coup tu aurais peut-être été moins honnête avec toi-même moins intransigeant et du coup ça t'aurait poussé dans d'autres trucs donc la vie serait différente Antoine était mignon non pas du tout Antoine je trouvais qu'il méritait et qu'il avait un peu la meilleure vie je l'enviais je le jalousais c'était le king à l'époque tu fais what the cut t'es le king t'as trouvé la formule reste qu'Antoine à cette période de sa vie était lui aussi très malheureux parce que justement c'est arrivé un peu vite je pense aujourd'hui il a l'air plus solide en vrai dans sa tête et tout mais c'est pas si simple d'avoir trop d'argent et c'est quand on voit Inox Tag ou Michou et la maturité qu'ils ont à leur âge je suis impressionné je suis vraiment impressionné par leur solidité mentale quand tu vois la notoriété délirante l'argent délirant qu'ils ont quoi je suis vraiment impressionné sur ce niveau là je me dis genre leur vie doit être en enfer je sais pas comment ils font tu vois pour des gens comme Notch qui se retrouvent ultra riches mais sans aucun entourage sans vraiment d'amis proches etc en vrai ça te coupe à un point je pense qu'on n'imagine même pas juste des relations avec les autres parce qu'en fait tu peux jamais savoir si la personne qui te parle elle est honnête ou si elle se dit il est milliardaire et il va me faire croquer un moment ou un autre et tu vois juste cette pensée même si la personne est sincère et tout tu vas avoir cette pensée ça peut être je pense que c'est ça qui vit un peu après c'est une mentalité de merde je suis bien d'accord mais je pense qu'il y a des gens qui vivent ça quoi ouais mais je te trouve un peu redpillé en disant ça je trouve ça un peu redpillé je m'explique en soi t'as raison et puis là on parle d'un succès délirant donc quand t'as un succès délirant le monde entier devient délirant autour de toi imaginez être Beyoncé vous pouvez plus vous balader c'est Beyoncé il faut assumer d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a qu'une Beyoncé ou qu'il y a qu'une Rihanna genre il faut avoir les tous qui va avec je sais pas comment dire genre c'est un délire d'avoir une vie pareille il faut accepter d'être à ce point singulier mais sinon sinon tu déprimes c'est Britney Spears tu vis ça très très mal après Britney c'est encore une autre histoire c'était sa famille et tout c'était sa famille qui l'a bloqué pendant des années qui se faisait du sucre sur son dos qui se faisait de l'argent sur son dos en prenant toute la thune qu'elle faisait c'était vraiment abominable l'histoire de Britney heureusement qu'elle est libre free Britney bordel non mais exactement après tu vois on peut prendre n'importe quelle autre star qui a déprimé ah oui rien que ça non mais le pire en fait je pense c'est justement les stars qui sont pas si connues tu vois des gens comme par exemple Lil Pump Lil Pump à 18 ans il fait un succès mondial avec un tube débile tu vois Gucci Gang très bon morceau l'instru est incroyable le morceau est culte enfin c'est devenu un mème tout le monde l'a écouté il a fait 450 millions de vues le mec voilà 18 ans on te dit tu es un génie alors que basiquement il a fait quand même enfin c'est de la merde tu vois ce que je veux dire c'est dans le sens sur le coup c'était marrant mais qu'est-ce que tu fais après qu'est-ce que tu vas construire tu vois et il y a une le plus dur c'est de durer c'est ça exactement et il y a une interview ultra intéressante tu vois avec J. Cole J. Cole qui interview Lil Pump donc J. Cole rappeur voilà qui a connu tu vois pour le coup il a pas grillé les étapes il a commencé à rapper en 96 il est arrivé à New York il fallait rencontrer des gens dans des maisons de disques il a connu toutes les galères possibles du musicien il a pas lâché il est arrivé et donc l'entendre lui parler avec Lil Pump en plus avec énormément de bienveillance beaucoup d'intelligence et tout et lui dire voilà c'est fou ce qui t'arrive mais est-ce que parfois t'as pas envie de montrer un autre côté de toi est-ce que t'as pas envie de montrer un côté un peu plus stratège parce que je sais que tu gères bien ton business etc et Lil Pump tu le vois complètement foncedé bon il a 20 ans voilà le mec tu peux pas trop lui en vouloir tu vois et il est en mode non bah les couilles tu vois genre vraiment le gamin déscolarisé à 16 ans qui fume des joints toute la journée et genre qui est dans une phase de sa vie et quand tu deviens millionnaire dans cette phase là de ta vie c'est trop bizarre tu vois ouais ça peut être dur ça peut être dur et aujourd'hui Lil Pump il a fait un album et tu vois qui a apparemment de succès et je sais pas comment lui il va le vivre ça en fait c'est un mec français qui est Fianso Fianso 10 ans de galère à être un petit con en plus ça avait l'air d'être un sacré connard Fianso il a charbonné un peu plus que Lil Pump quand même ouais non mais justement 10 ans de galère à être ce petit con colérique qui hésite pas à drama à provoquer ses adversaires à se battre à être un peu machin aller dans les radios gratter des freestyles gratter des trucs partout où il pouvait au final il a travaillé sur son ego il a appris de l'humilité de ses défaites et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense c'est un des entrepreneurs les plus efficaces du rap c'est qu'il a appris aussi de ses 10 ans d'échecs et qu'il a eu du succès il a monté des empires il a aidé des artistes à se structurer etc d'ailleurs moi je me sens proche de Fianso sur ce côté là aussi c'est par mes échecs entre guillemets relatifs sur Youtube tu vois qu'aujourd'hui je me sens capable de gérer Zawa Prod alors qu'il y a 20 ans que j'y pensais ça n'existait même pas dans ma tête c'était même pas possible parce que j'aimerais bien qu'il fasse Fianso j'aimerais bien qu'il fasse un truc c'est de faire une espèce de masterclass sur justement le business de la musique je pense que ce serait utile pour plein plein de jeunes rappeurs qui savent pas s'ils doivent signer ou pas signer ça serait ultra intéressant un truc public gratuit que les gens peuvent après il va pas révéler tous ses secrets de fabrique évidemment mais tu vois des conseils un peu basiques un peu comment bien se comporter en tant qu'artiste dans l'industrie de la musique je pense qu'il a toutes les cartes en main aujourd'hui pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire et ce serait pas mal ce serait bien pour les jeunes de 16 ans qui ont du buzz sur Twitter ou sur TikTok et qui savent pas trop comment gérer je pense qu'entendre un mec comme ça ça ferait du bien Fianso était alcoolique il faut être fait tout à fait évidemment mais pour revenir sur le truc redpiller c'est que typiquement moi je pense alors du peu de ce que je connais de la notoriété de ce que j'ai vu parce que j'ai vu des gens beaucoup plus célèbres que moi très célèbres et j'en ai vu être un peu dans cette lecture tu vois un peu cliché qu'on a ouais au final quand t'es riche les gens ils te parlent par intérêt tout le monde est un peu des langues de pute tout le monde va en vouloir à ton argent au final même quand une meuf s'intéresse à toi le truc c'est que je pense pas que ce soit vrai mais je pense que ça peut te mettre dans cet espace mental en fait et que c'est ça qui peut te détruire ta vie tu vois c'est ça le truc en final c'est une pensée à un sel moi Notch ce que je vois c'est que c'est un un sel en fait malgré lui malgré la en fait être un sel riche tu restes un un sel tu restes sécure avec les meufs et persuadé qu'elles ne t'aiment pas pour ce que tu es et donc tu ne te forces pas à changer à être meilleur et machin et tu deviens à mon avis même peut-être encore plus bête et misogyne et crasseux le fait de dire de toute façon j'intéresse que les michetots donc vas-y je vais payer des putes et puis dès que je déprime je vais mal me comporter avec elles genre alors que la vérité c'est que les gens te parlent par intérêt même quand t'es un minable tu peux te dire ça aussi si t'as envie c'est sûr les gens font le jeu de la comédie humaine où ils t'exploitent où ils cherchent quelque chose et le truc c'est de trouver comment faire et typiquement moi j'ai vu beaucoup de youtubeurs ou de streamers et tout etc quand ils se mettent à avoir du succès ils ne parlent qu'à des streamers et des youtubeurs ou des youtubeurs de leur niveau genre tu sais ils vont plus considérer les gens normaux à part peut-être leurs 2-3 amis vraiment proches tu vois ils vont plus considérer les gens normaux comme des gens normaux ils vont être un peu méprisants ils vont traîner qu'avec des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux et tout et ils se retrouvent à être des profs c'est à dire à n'avoir que des problèmes de prof à se marier avec un prof à se marier avec une youtubeuse ou une streameuse tu vois et à ne parler que de leurs mauvais élèves de leurs problèmes et en fait tu te coupes du truc et typiquement pour éviter que ça t'arrive il faut continuer de t'intéresser aux gens et t'intéresser à garder pied avec la réalité moi typiquement je suis capable j'ai rencontré plein de gens qui s'en battent les couilles de Twitch qui s'en battent qui ont pris la peine ce que je fais mais j'ai des vraies relations avec eux et c'est ça d'ailleurs qui m'aide je pense à être d'ailleurs un meilleur streamer car j'ai un pied avec la réalité qui fait que je peux comprendre les gens qui me regardent et que je suis pas juste que dans Twitch Youtube la fake je sais pas quoi quoi je suis pas et ça me permet aussi de ne pas mépriser des artistes typiquement tu vois il y a Asim Belouz c'est pas l'humoriste le plus connu de France genre il est extrêmement connu en vrai il est c'est une figure il a quand même joué dans la série de Benzai la série qui était un peu bizarre d'ailleurs et j'ai un pote qui a travaillé dessus en plus donc il a fait des milliers de trucs mais honnêtement c'était le meilleur dans la série Yacine Belouz c'est pas Kian qu'aujourd'hui tu vois oui oui il se fait pas arrêter dans la rue toutes les deux minutes il a pas fait un truc qui a buzzé ouais tout le monde connaît Kian pour autant moi je le prends pour ce qu'il est et quand tu le regardes dans son humanité dans son truc je préfère être ami Kian je le connais pas vraiment je l'ai croisé quelques fois mais je le connais pas vraiment mais je sens que j'ai plus à être ami avec lui et c'est ça aussi quand tu cherches pas juste que regarder la célébrité la notoriété l'argent les thunes et que t'as cette demande là et que tu cherches à te connecter avec des gens à avoir de la profondeur dans tes relations tu rencontres des gens qui cherchent la profondeur dans tes relations c'est la loi de l'attraction tu vois et c'est ce qui fait que tu te connectes profondément avec des gens qui recherchent ces choses là tu vois et moi je le vois plutôt positivement par exemple de me dire que des gens vont venir me parler spontanément parce que je suis Danny Caligua et tant mieux je me suis battu pour ça pour devenir génial comme dirait Val tu vois et du coup ça fait que plein de gens géniaux que j'aurais pas croisé dans ma vie j'avais pas fait ça veulent venir me parler parce que je suis Danny Caligua tu vois et après à moi de faire le tri entre des gens qui veulent me parler parce que ah oui tu es streamer est-ce que tu pourrais raid ma chaîne je vais les sentir je les connais par coeur je vais les sentir en deux secondes tu vois mais de l'autre côté ça me permet de renforcer des liens genre par exemple toi en faisant de la publicité là ce soir entre guillemets on renforce notre lien tu sais je le vis pas en mode Cali me doit un truc Cali m'intéresse à moi il me parle parce qu'on a 2000 viewers tu sais genre je suis pas dans on a les mêmes objectifs les mêmes passions je m'en bats les couilles des viewers que tu fais on a les mêmes objectifs tu vois ça c'est peut-être l'importance du coup de rester enfin après tu décides pas c'est ça qui est cruel c'est que tu vois ce serait bien de rester à un certain niveau là je pense par exemple enfin après je sais pas vous êtes bien mais vous avez envie peut-être de monter à 3000, 4000, 5000, 5000 1000 viewers potentiellement tu vois de toute façon si ça se fait ça se fera tu décides pas mais il y a un côté agréable à être il n'y a pas trop de monde et on peut rester proche finalement des autres tu vois moi c'est vrai que voilà quand j'ai 200 viewers je suis très content parce que justement c'est le nombre suffisant il y a assez d'avis divergents pour avoir plein d'opinions différentes et en même temps on peut quand même vraiment échanger on peut faire monter les gens en vocal c'est pas le bordel intégral non plus donc je me dis un jour tu vois si j'ai 1000 viewers demain ce sera plus difficile d'ouvrir le standard en mode random il faudra peut-être qu'il y ait un modo qui contrôle les gens un petit peu parce que j'ai déjà des trolls qui viennent crier dans le vocal tu vois ça arrive c'est la rançon du succès aussi donc il y a un truc pour garder ce truc humain on va dire c'est un peu bête de le dire comme ça mais il y a ce côté là peut-être qu'il ne faut pas trop gonfler trop vite tu ne vas pas griller les étapes comme tu dis ouais absolument absolument parce qu'il faut profiter et puis même après nous par exemple Danny Eraz c'est une chaîne à 2000 viewers tu vois du coup c'est un plaisir extra 2000 viewers 300 viewers c'est génial tu as déjà un super chat Twitch et tout mais 2000 viewers c'est une dinguerie genre c'est l'expérience du streaming la plus dingue réservée en plus à très peu de gens où tu as un chat super actif quand tu dis un truc drôle tu as vraiment 2000 personnes qui éclatent d'un coup tu as les copie-pasta les mâles enfin tu es à vivre en tant que streamer c'est aussi jouissif qu'en tant que spectateur quoi tu participes à un truc très communautaire où il y a beaucoup de gens et j'imagine que 10 000 c'est encore plus cette dinguerie moi quand je vois les chats de Kameto qui explosent et tout ça me fait hurler de rire quand je vois ça en vidéo donc j'imagine le vivre en tant que streamer tu vois mais rien ne nous empêche c'est pour ça qu'avec Rase on a aussi des chaînes secondaires sur lesquelles on arrive à des 2-3 heures du matin on est 70-200 entre 70 et 200 tu vois et on retrouve le plaisir du petit stream secret où on est très proche avec un chat lent et c'est pareil tu vois les scènes genre le jardin sauvage c'était 60 personnes dont tous nos potes à côté de nous c'était une ambiance particulière un jour ça ne m'étonnerait pas qu'on retourne faire un truc là-bas parce que c'est aussi ce plaisir d'être un tout petit comité d'après parler avec les gens directement échanger et tout alors que l'européen on ne va pas parler avec les 350 personnes pendant une heure après c'est pas possible il y a 350 personnes par contre 350 personnes qui applaudissent qui rigolent devant toi je ne l'ai pas vécu encore ça me donne la chair de poule tu vois et de plaisir et l'Olympia c'est 1800 personnes donc t'imagines enfin ces trucs là tu te dis ouais ça ça donne envie mais chaque chose est un plaisir particulier en vrai tu vois moi j'espère qu'un jour on pourra faire du 10 000 viewers et des débiles faire des IRL débiles des trucs vraiment ultra drôles dans lesquels on va s'éclater mais rien n'empêchera qu'on fasse des petits streams à 300 viewers avec des poteaux à 2h du matin là on est 300 tu vois c'est super agréable la discussion est lente par rapport à tout à l'heure où c'était la folie tout le monde réagissait à ce qu'on disait c'est tu vois genre l'un n'empêche pas l'autre en fait genre à part quand t'es trop une resta peut-être là c'est il y a encore je pense que tu peux trouver des manières de pouvoir en profiter je pense quand t'es vraiment une méga star du genre Adèle Beyoncé Billie Eilish tu vois des personnes comme ça Kanye West etc ça change ou Kim Kardashian tu vois vraiment les méga méga stars c'est vrai que tu dois quand même être dans un autre monde après Kim Kardashian ils sont milliardaires plus ou moins millionnaires donc ils sont déjà dans un autre monde de base tu vois par ça c'est aussi ce truc là et il y a un truc je pense à ça tu vois c'est que très souvent on se dit les stars elles sont riches mais il y a aussi un vrai un truc réel notamment chez les musiciens où il y a beaucoup de gens qu'on prend pour des stars on se dit ils ont eu une chanson qui a été un tube pendant des années et en fait tu vois ils sont pas riches du tout ils galèrent dans leur vie tu vois c'est parce qu'ils ont été connus bah je pense je prends cet exemple là mais on peut en prendre plein des rappeurs des cassettes mais après Dizzy il a continué à faire des trucs qu'il est invité oui ça va Dizzy ça va mais par rapport au succès qu'il a eu avec je pète les plombs il a jamais eu des fonds c'est des gros jours il en parle beaucoup dans ses albums et sa carrière après c'est pas une baraque il a pu avoir une vie de famille il a réussi sa vie grâce à un tube ce qui est ouf et derrière sa carrière musicale il n'a jamais autant et pour autant après des années de maturation de réflexion il a pour moi pacifique il est l'un des meilleurs albums de rap français qui existe tu vois même translucide toute sa trilogie de la lucidité pour moi c'est un génie Dizzy et ça a été aussi il a profité de ce truc là mais ça se voit que ça le névrose des fois le rappeur qui fait des millions de tubes et en même temps il s'en bat les couilles il se permet d'être niche aussi tu vois il a fait Peter Punk aussi ouais c'est le destin les gens et qui sait moi par exemple tu vois genre je me dis là on fait un truc quand même beaucoup plus mainstream presque que ce que faisait à l'époque donc ça et tout même si ça marchait un peu j'ai l'impression que ce qu'on fait est plus mainstream et un plus haut fort potentiel donc ça j'étais sur un plafond de verre je le sentais tu vois là je sens qu'on peut décoller plus loin mais si ça se trouve un jour je vais produire un truc qui aura du succès et ça sera même pas forcément moi en tête d'affiche tu vois un de mes rêves un rêve un peu je pense un truc de quarantenaire qui me paraît un peu bandant c'est produire un artiste de 20 piche qui éclate tout c'est de produire quand je vois le plaisir de comment il s'appelle le prod de Val non pas Soprano putain au secours je n'ai plus son sniper c'est incroyable que ça me soit parti comme ça et Tunisiano quand tu le vois au moment de Xe le 2 quand ils sont dans Planet Rap et que tu le vois jouir d'écouter la musique de Val et d'être là et que tu le vois en manie de Xe ils savent que c'est un projet lui il kiffe il adore tu te dis putain là il vient un truc qui a l'air aussi intense que quand ils faisaient des tournées avec Sniper à hurler gravé dans la roche à leur top de leur carrière et ça je me dis ça aussi c'est des expériences de vie une expérience de vie qui doit être folle où tu n'es pas forcément en avant mais tu profites tu accompagnes quelqu'un dans un succès complètement dément et tu l'évites justement peut-être aussi de se brûler les ailes ou de faire des erreurs et tu te confrontes aussi à sa personnalité à son ego c'est des choses qui ont l'air incroyables et il y a bien des manières de vivre du succès tu vois et une autre chose je disais tout à l'heure moi un de mes buts c'est d'avoir une maison parce que ça me névrose trop à cause de la SDF vie tu vois et une fois que j'aurai une maison je me dis je m'autoriserai à avoir une famille je pense mais ça genre voir son enfant évoluer c'est un plaisir t'as pas besoin d'argent tu vois pour vivre ça je pense que c'est le défi le plus difficile et le plus intime que tu puisses vivre dans la vie qui est de créer un autre un autre être sur cette planète tu vois c'est un peu difficile si t'as pas d'argent ouais bien sûr mais tu peux le faire même sans argent il y a des milliers de gens des milliards de gens qui naissent sans argent tu vois genre moi j'ai envie que ce soit une condition parce que j'aimerais apporter ça tu vois si possible sinon je m'en sentirais pas capable en fait quand t'as pas d'argent tu fais des enfants pour t'aider aussi c'est un truc réel tu vois de la vie enfin moi en Corse tu vois c'est en trois générations ou quatre générations on est passé de famille genre mon arrière-grand-mère elle a eu je crois douze enfants dont plusieurs qui sont morts-nés ou morts très jeunes tu vois sa fille donc ma grand-mère en a eu quatre et ma mère en a eu deux tu vois je sais pas si j'en aurai un jour on verra j'en ai pas pour l'instant en tout cas mais tu vois il y a un truc où effectivement l'époque de mon arrière-grand-mère ils vivaient au village ils avaient tu vois une maison pour tout le monde ils vivaient tous ensemble ils dormaient tous dans le même lit c'était vraiment la pauvreté quoi et c'était je te parle des années 20-30 en France en Corse quoi mes parents ouais mais partout en France c'est clair donc tu vois très très rapidement les choses ont évolué très rapidement c'est mis à faire moins d'enfants mais c'est vrai qu'au final c'est pas le tu vois au contraire en fait c'est le fait d'avoir de l'argent et d'avoir du confort qui fait que tu fais moins d'enfants donc et puis même le fait de pour pouvoir privilégier aussi tes enfants d'en faire un ou deux et aussi leur apporter une vie tu vois c'est aussi un des privilèges qu'on a à notre époque c'est-à-dire je vais faire un gosse je vais lui apporter un grand niveau de confort plutôt que d'en faire 10 être dans la merde et les envoyer travailler à 14 ans parce que t'as pas le choix genre c'est on a aussi ce truc de ne plus forcément faire des enfants par survie faire des enfants aussi par plaisir presque parce que tu vois genre plaisir de les voir exister de les voir grandir après grandir dans une grande fratrie ça doit être un plaisir aussi d'avoir six frères et sœurs et tout ça doit être vraiment un truc spécial à l'oeuvre et c'est comme être seul c'est aussi enfin ouais bien sûr être enfant unique ouais il n'y a pas moi je trouve en fait la vie moi j'ai ce côté un peu des formes d'irrelativisme et c'est parce que je pense les choses de manière paradoxale plutôt que souvent et je vois ça en tout genre tu vois genre sur les logements c'est pareil être en appart ah vas-y bien sûr que c'est génial mais genre vivre seul c'est trop bien tout est propre comme tu as envie que ce soit propre ou sale comme tu as envie que ce soit sale toutes tes affaires sont là tout est à toi il n'y a rien qui te gêne voilà mais t'es seul il y a des soirs où t'es seul et juste t'es seul chez toi et il n'y a rien à faire et t'es là on est en train d'attendre que la journée passe parce qu'elle est nulle et t'attends demain ou tu vas voir tes amis ou voilà ou du truc et inversement t'es en coloc des fois t'en peux plus parce que tes colocs t'es un support t'en as marre le truc n'a pas été lavé enfin tu vois genre ça te saoule tu te lèves c'est le bordel c'est chiant tu vis des vrais moments de famille où t'es là tu t'engueules tu rigoles tu machin enfin tu tu vois il n'y a pas de il y a aussi des mardis soir où les autres sont seuls chez eux où toi tu te passes une bête de soirée avec tes colocs à rigoler et ça c'est un plaisir aussi c'est de ouf en squad tu vis la communauté au sens le plus animal presque du terme tu vois mais du coup tu as des privilèges que n'ont jamais des locataires mais du coup tu as aussi des désavantages extraordinaires tu vois genre c'est pour ça il n'y a pas je trouve il n'y a jamais de truc où ça peut être parfait et c'est pareil avoir un énorme succès à 20 ans ça peut te traumatiser mais tu peux finir par apprendre à le gérer et t'en sortir Antoine Daniel est un bon exemple de ça tu vois genre comme ne pas avoir de succès peut te donner la lia qui fait de toi le nouveau fianço et il n'y a pas de tu vois tu peux faire un énorme tube et avoir la carrière de disease faire un énorme tube et finalement t'en battre un peu les couilles et tomber dans l'oubli c'est arrivé aussi enfin on n'a pas de le succès et pas quelques dans la vie il ne faut pas chercher à avoir un succès en fait moi je pense surtout ça que j'ai compris c'est quand j'étais jeune je cherchais à avoir un succès genre à maximiser un succès genre j'ai eu donc ça je me suis dit il faut que ça ça aille le plus loin possible et tout ce que j'avais pas trop prévu c'est qu'on peut avoir des succès dans une vie et que les succès sont relatifs à des périodes à des trucs et que genre j'aurais jamais pensé avoir la carrière Twitch que j'ai aujourd'hui tu vois quand je faisais Doxa c'était impossible d'imaginer ça dans ma tête et pourtant j'ai l'impression de plus m'amuser aujourd'hui que je m'amusais tu vois on fait l'européen c'est pas avec Doxa que j'aurais fait l'européen tu vois mais c'est aussi qu'avec Doxa tu t'étais enfermé dans un personnage et on t'imaginait pas streamer tu vois le personnage de Doxa on l'imaginait pas enfin comme tu es aujourd'hui ouais bien sûr mais c'est ça qu'il faut rester ouvert tu vois à la vie il faut rester curieux et c'est ce que je dis genre moi une expérience genre juste avoir un enfant avoir une famille et tout ça m'a l'air d'être une expérience aussi galvanisante stressante difficile que faire des scènes ou faire du Twitch tu vois genre moi j'aimerais pouvoir tout faire on peut pas tout faire on peut pas tout faire mais d'en faire un maximum quoi me dire à la fin putain ma vie a été bien remplie quoi comme y avoir trop de projets et pas réussir à tout faire que tu vois avoir un seul projet qu'on arrive pas à mener à bien pour plein de raisons ouais viser le soleil pour atteindre la lune on a fait un podcast d'entrepreneur c'est si beau c'est ça le podcast d'entrepreneur enfin on l'attendait avec tous les poncifs avec tous les poncifs de l'entrepreneur et oui il faut se donner à fond mais il y a un vrai truc pour le fait d'avoir de multiples projets c'est un bon remède à la procrastination en vrai ça c'est un vrai truc c'est quand il y a un de tes projets qui te saoulent bah tu vas faire quoi tu vas aller vers ton autre projet passion et tu vas peut-être passer tu vois bon après pour ça il faut avoir la liberté de le faire aussi et avoir les moyens de tu vois pouvoir jongler entre plusieurs trucs pas tout finir tout de suite mais en vrai ça fait que tu passes jamais vraiment un moment à ne pas travailler tu vois t'es toujours en train d'aller explorer quelque chose qui va te servir pour plus tard quoi donc absolument bah moi c'est un peu ça genre avant quand je procrastinais j'étais là faut que j'écrive ma vidéo je tapais une heure sur Google à un peu traîner à pas le faire je me disais bon vas-y je partais regarder du YouTube et je jouais à des jeux vidéo tu vois et je batais à mort j'ai joué aux jeux vidéo je regardais Netflix en ayant en tête ma vidéo que je fais pas donc c'est un enfer tu ne profites pas même pas de ton film ah c'est les devoirs en mode quand t'es à l'école et que t'as un livre à lire pour les vacances et que tu joues un jeu vidéo au lieu de lire ton livre et ça te trotte dans la tête et ça te gratte le cerveau et t'es jamais bien et c'est horrible alors que là je vais avoir C à la 2h du mat qui me dit envoie moi ça s'il te plaît j'en ai besoin urgellement et je suis là vas-y je lui envoie demain et je vais lancer un live pour échapper mais du coup je fais un truc quand même au final tu vois je me dis bon hier je n'ai pas branlé ça mais j'ai fait ça donc c'est aussi c'est vrai que ça c'est un là par exemple j'avais un tournage qui devait être fait cette semaine et en fait c'est trop la galère pour ciel pour moi etc donc on s'est dit vas-y on le delay on le met à la semaine après la scène et je me suis dit ah trop bien je vais pouvoir travailler la scène tu vois avoir un peu plus de temps pour travailler la scène pour machin pour faire ceci et c'est genre c'est bizarre tu te dis pas j'abandonne un truc et je branle rien derrière là tu fais un autre pour mieux faire quelque chose c'est beaucoup plus stimulant c'est beaucoup plus stimulant genre tu te sens moins une merde parce que qu'est-ce que tu te sens une merde alors que c'est normal en fait genre c'est l'erreur que je faisais en faisant que Doxa c'est que quand tu fais que Doxa bah au bout d'un moment t'en as marre de faire Doxa ça te saoule et tu dès que tu te dis il faut que je travaille tu te dis je vais travailler sur Doxa alors que maintenant je suis en mode qu'est-ce que je veux faire et là j'ai envie de live vas-y je vais live et là j'ai envie d'écrire je vais écrire tu vois je me pose plus tu vois je suis mon humeur et comme je fais un peu tout en même temps que je fais manga, philo et truc et machin et bidule ça fait que bah je suis tout le temps productif mais sans avoir la souffrance c'est d'avoir l'impression de me mettre des coups de pied au cul des fois je m'en mets il faut que j'ai des délais j'ai des trucs à faire tu vois mais j'ai plus ce truc qui force à procrastiner quoi ça c'est dur d'atteindre ce niveau là c'est aussi de la patience là Zawaprod là ça fait 4 ans en soi que le projet Zawaprod est lancé ça fait un an effectif qu'on a la boîte la meilleure année c'était clairement celle-là les 3 autres années genre surtout les 2 premières c'est de la solitude de l'ennui personne qui me parle je suis là avec ras j'attends ras sur Discord pour tenter de penser des trucs et c'est juste moi qui bad tu vois et je savais que cette époque viendrait qu'à force de planter des graines j'aurai différents projets qui seront un peu stimulants et que dans des projets qui tournent de même je pourrais en créer des nouveaux et tout sera stimulant je savais que ça allait arriver mais c'était horrible il y avait des soirs où je n'y croyais plus du tout vous avez commencé quand à streamer avec ras ? genre début 2019 c'est ça ? ouais il y a 2 ans 2 ans ? parce qu'en 2020 vous streamiez déjà au moment de j'ai commencé à streamer enfin moi j'ai commencé j'ai fait 2 streams en janvier 2020 genre 2-3 streams pour tester techniquement en janvier 2020 d'accord pas avant ouais et en février 2022 on a vraiment commencé à streamer ce qui est drôle c'est que c'est le 13 février que j'ai créé donc ça le 13 février 2013 donc il y a un truc de début d'année un peu chelou ah c'est là c'est le le mois de février c'est le vrai dernier mois de l'année c'est vrai non c'est vrai parce que si tu regardes l'étymologie des noms des mois septembre il y a 7 il y a le mot écrit dedans tu vois c'est le 7ème mois alors qu'en fait non c'est pas le 7ème mois septembre c'est le 9ème mois mais bon en vrai si tu fais commencer l'année en mars septembre tombe le 7ème mois octobre octobre tombe le 8ème mois novembre noébé c'est 9 tombe le 9ème mois décembre décile c'est pareil c'est le 10 et janvier et janvier et février étaient les deux mois en fait d'hiver qui n'a même pas de nom à l'époque de l'empire romain et c'était juste l'hiver et on a rajouté ensuite les mois janvier et février et c'est pour ça que février est le vrai dernier mois de l'année parce que c'est le mois où on rajoute le petit jour pour tu vois s'il y a besoin pour recaler le calendrier donc techniquement tu vois si on se base de là et c'est vrai que mars est un bien meilleur mois pour commencer l'année parce que c'est l'année c'est le mois du renouveau c'est le mois tu vois du retour conquérant de la nature de la verdure qui repousse donc c'est un mois beaucoup plus propice je pense aux résolutions à des nouveaux changements dans sa vie et tout que janvier où t'es en plein dans l'hiver il fait nuit à 17h t'as envie de te suicider tu vois c'est ah de ouf et mais justement la dépression hivernale fait bourgeonner au printemps ne sous-estimez pas les gens aussi c'est ça moi un truc qui m'a aidé dans la vie on disait tout à l'heure accepter qu'on est nostalgique accepter sa subjectivité c'est la même en vrai pour la dépression hivernale moi la dépression hivernale je la craignais en mode je vais être déprimé chaque hiver et tout et ouais l'hiver c'est plus dur mais parce que c'est plus dur et moins ensoleillé tu doutes plus et ces doutes sont nourrissants pour l'été créateur tu vois genre c'est ce qui te donne envie de au moment où l'été arrive où le soleil est là tout ce que t'as ruminé l'hiver tu peux l'appliquer l'été si justement tu t'es donné aussi cette discipline d'appliquer les choses tu vois mais il y a un truc fantastique et il faut faut pas mépriser les cycles il faut même moi je suis très moi je suis un impatient de ou je suis extrêmement impatient c'est l'un de mes plus gros défauts tu vois mais je sais que patience est mère de vertu tu vois et typiquement on disait les étapes tu vois sur twitch et tout etc de se dire on va faire des bons streams à 200 viewers au final aujourd'hui on est très heureux qu'il n'y avait pas 2000 viewers quand on en faisait 200 tu vois je suis sûr qu'on en aura 10 000 on se dira putain on était mauvais à 2000 viewers mais au moins on était 2000 c'était logique par rapport au tu vois faut aussi apprécier l'expérience et qu'est-ce que tu apprends et moi je suis content en vrai surtout ça va quand même vite par rapport à tu vois c'est satisfaisant ça fait pas 5 ans qu'on est à 5 viewers ce qui est le cas de 95% des gens sur twitch je crois 99% qui sont à moins de 5 viewers c'est 0,1% des gens qui font plus de 4 ou 5 viewers on est déjà l'élite de l'élite même à 15 viewers t'es déjà dans l'élite toi t'es top 0 0 un truc comme ça je crois que nous on est top 0,0,20% un truc comme ça vous êtes un des plus gros stream politique français aujourd'hui on peut le dire avec Usul Jean Massier peut-être Bolchegeek je sais pas quel genre de chiffre il fait Bolchegeek il fait plus trop stream en ce moment je crois il stream pas trop en ce moment c'est ça aussi souvent ils font plutôt des vidéos et tout nous aussi on est streamer plein temps genre Usul il fait plus Usul charbonne Usul entre Blast Mediapart un stream par semaine et puis il charbonne depuis des années aussi Usul a cette notoriété acquise parce que comme on dit le plus dur c'est durer vraiment avoir un succès une fois le quart d'heure de gloire aujourd'hui Twitter quart d'heure de gloire tu tweets la bonne vanne 20k RT facile tu vois c'est clair c'est clair moi je suis content d'avoir gagné Twitter entre guillemets quand j'ai eu mon premier 1000k like mais je me suis dit en fait c'est genre c'était vraiment un truc de merde que j'ai tweeté comme ça parce que ça m'a fait marrer sur le coup et d'un coup tu vois que ça tourne en tous les sens et genre c'est vrai que ça va très 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 vite sur Twitter ça c'est impressionnant une fois que t'as passé quelques même parfois tu vois des gens ils ont 40 abonnés c'est mystérieux ouais bah ouais mais c'est fou et puis il y en a qui ont optimisé ça et qui sont devenus des tweetos de légende Robes d'Ether Amine Mathieu et tout aujourd'hui il y a rien aujourd'hui c'est des ils font d'autres choses aussi à côté quoi donc ça peut être aussi un outil tu vois pour percer mais il faut vraiment sortir de la masse il faut être très très drôle pareil Twitter tous les jours il y a des gens ils tweetent des tweets qui font un like ou pas voire zéro et ils tweetent toute la journée ça sert strictement à rien presque tu vois mais ils le font quand même en espérant que ça perce qu'ils aient 20 RT sur un tweet genre les réseaux sociaux il y a un truc purement tu sais c'est même plus méritocrate quoi c'est limite survivaliste je sais pas comment dire genre c'est vraiment le darwinisme des droits d'art le darwinisme social le plus le plus dingo quoi genre vu comment ils se font ratio les droits d'art enfin ça dépend après c'est Twitter il y a aussi vachement ce truc de bulle parce que moi je regarde pas mal à quoi les gens sont abonnés et j'essaie de dès que quelqu'un s'abonne de me réabonner pour voir tu vois un peu son univers à lui etc et du coup découvrir des gens et je vois vraiment enfin il y a des lords sur Twitter c'est assez ouf quand même parfois tu tombes sur des discussions c'est moi j'aime bien au final je détestais Twitter tu vois pareil réflexe de réac parce que j'aurais pu me mettre sur Twitter genre quand ça a commencé j'avais eu un article dessus ils appelaient ça le micro blogging à l'époque tu vois genre un blog c'était un vrai article où tu parlais de trucs là tu te dis ouais c'est du micro blogging c'était complètement con mais en vrai tu vois je détestais ça enfin je trouvais ça inutile tous les réflexes de boomer habituels quoi et je m'y suis mis au début de la pandémie en début 2020 et en vrai je trouve que c'est une source d'information intéressante après il faut faire gaffe au truc de bulle et j'ai l'impression qu'il y a quand même clairement des sortes d'effets de meute quoi tu vois de gens qui sont tous d'accord sur un truc et puis qui vont se déchirer le lendemain sur autre chose et tu vois ça peut aller tellement vite mais en même temps ce côté tellement rapide fait que ça n'a pas d'importance tu vois quelque part si c'est pas sur twitter et vraiment on n'a aucune importance quoi s'il échappe si t'es abonné à des gens différents genre moi les fameuses bulles de filtre mon twitter je suis des gens tellement différents ouais moi aussi ce que j'essaie de faire mais clairement ça tourne beaucoup autour de très à gauche tu vois entre voilà les rousselistes camarades charles ensuite j'ai une discussion entre des gens de la street ensuite j'ai une discussion avec des transvénères un peu bobos puis après ouais avec des queers chelous puis après je vais voir sardoche qui s'engueule avec un droitard dans la même timeline et du coup c'est trop bien d'ailleurs parce que je vois les couches il y a différentes couches sur twitter et j'essaye après je follow aussi les couches qui m'intéressent bien sûr ça fait que j'ai un twitter quand j'avais un twitter full gauchy je suis que les gens que je dois suivre non 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 c'est l'enfer mon twitter c'était vraiment il y avait que le même truc tout le temps et c'est pas très marrant en fait et t'apprends moins de choses parce que c'est grave utile voir les bulles c'est important de les voir justement les bulles et on t'a déjà fait le procès en mode ah tu suis telle personne donc c'est pas bien ouais ouais mais bon en fait j'ai commencé à suivre des comptes quand j'avais plus trop de notoriété donc ça allait des fois des gens disaient ah machin il suit truc j'étais dans des blocs tu sais des fois t'es bloqué aussi genre tu follow sardoche t'es dans une bloc liste tu vois des fois je voyais que j'étais dans des trucs bloqués et tout et après ouais on me l'a reproché au début du stream mais comme on était dans la politique de toute façon quand c'est les nous on s'en bat les couilles tu vois genre les gens ont vite laissé tomber enfin maintenant ça étonne personne je peux défendre sardoche et c'est un droit que j'ai acquéri je peux dire premier stream God of War avec 50 viewers quand j'essayais de défendre un peu sardoche je parlais de raptor avec un truc un peu nuancé et je me faisais éclater par mon propre chat ça c'était de la dialectique à ce moment là aujourd'hui à demi viewer je fais des vans sur sardoche c'est un truc que j'ai acquéri genre c'est à la base t'as pas le droit c'est vraiment interdit même Marvel Fitness putain Marvel Fitness ça a été moi de blague implicite pour oser le dire quoi et au final je vois qu'il y a des gens ils sont grave contents et je reçois des messages souvent qui me disent Dany t'as un bon parce que c'est chaud quoi c'est très très chaud de faire ça normalement il faut de taire tu es le roi de branco de Twitch non non je suis pas avocat quand même surtout je suis pas oui Julien Lassange mais tiens d'ailleurs j'ai une question entrepreneur bidule dans les trucs est-ce que tu penses que tout succès sur Twitch ou Youtube est lié à la chance très Victor Ferry non je pense pas que ce soit enfin je pense c'est toujours comme d'habitude un mélange en fait il y a de la chance parce que clairement les Norman et Cyprien ils ont eu aussi la chance d'être là à un moment mais il y avait aussi d'autres gens qui étaient là au même moment et c'est Norman et Cyprien qui ont percé donc est-ce que c'est que du hasard est-ce que eux ils avaient les meilleures caméras ils ont plus charbonné ils ont c'est difficile à dire difficile à estimer toi t'en penses quoi vu que tu connais quand même mieux le lore que moi je pense bah moi par exemple je vais juste prendre mon exemple personnel car je peux pas trop juger les autres trucs tu vois mais typiquement je pense que la tu vois par exemple Twitch Twitch sortir des 5 viewers c'est quasi défi impossible après récemment je parlais de ça avec quelqu'un qui connait très bien Twitch Jococo qui avait aidé sur Esquadful je l'ai vu chez Marie et à un moment on discutait de ça et on était en mode au final quand même un mec lui il en connaissait un ou deux qui sont sortis de l'enfer des 5 vraiment percés sur Twitch qui sont devenus des restards maintenant sur Twitch et tout genre les gars en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils faisaient ils restaient des heures en stream et dès qu'ils avaient un viewer ils turbo parlaient avec lui comme ça le mec se disait ah moi j'aime bien cliquer sur des gens au hasard qui ont un viewer et du coup ils regardaient ils disaient ah c'est sympa vas-y je te follow et puis ils repassaient de temps en temps ils ont fait ça pendant un an deux ans comme des teubés tu vois jusqu'à en avoir dix à peu près tu vois qui viennent irréguliers ils avaient 2-3 viewers donc ils commençaient à avoir plus facilement un quatrième qui se pointe ils ont réussi à grind ce qui est ultra dur parce qu'il faut être déter c'est un grind de bâtard 4 heures à parler avec un mec genre wow tu vois genre l'enfer ça me fait penser au mec que Squeezie et l'autre là ils sont allés chez lui ils l'ont ralasse ils lui vont faire 3 PC incroyables ils lui vont faire des trucs je sais pas si t'avais vu cette vidéo ah oui justement lui il me prouve que genre te faire booster lui c'est le plus gros boost de l'histoire c'est ça ouais est-ce que ça lui a pas grillé les étapes parce que moi c'est ça que je me suis dit en le voyant le truc c'est genre est-ce que finalement tu vois c'était bien qu'il le boost parce que clairement ça avait l'air de changer sa vie tu vois je suis content pour lui de manière empathique mais je me dis il est passé de 5 à 100 000 parce que le premier stream qu'il a fait il y avait tous les fans de Squeezie tous les fans de Locklear c'était pire que ça il n'est pas assez de 5 à 500 000 abonnés il a tapé des énormes tas de viewers le problème qu'il y a sur lui pour moi c'est qu'il est inintéressant je suis désolé pour lui mais il est inintéressant pour moi il y a plein de gros streamers qui sont inintéressants que je regarde pas du tout ouais non mais ils ont tous forcément un truc Locklear il est très drôle il peut être vénère il anime comme un ouf il est animé d'une déterre Shonen Squeezie il a crevé de rire Kotaga il est fort Sardoche il est un peu fou il peut s'énerver on comprend pourquoi moi je trouve chaque streamer qui a du succès même si t'aimes pas tu peux comprendre pourquoi il a du succès moi j'avoue Sardoche je regarde donc je comprends il n'y a pas de streamer à plus de 1000 viewers qui est nul tu vois ce que je veux qui est nul qui est nul après ça dépend des goûts c'est question subjective aussi tu peux pas aimer mais il faut un certain talent pour rester fascinant devant des gens tu vois en fait si tu joues aux jeux vidéo sur Twitch il faut être soit excellent soit avoir comme tu dis la personnalité l'entrain le truc c'est le meilleur joueur de tous les temps genre le mec met des têtes t'as jamais vu tu le regardes jouer pendant des heures hypnotisé parce qu'il est trop fort mais Dr Disrespect il est un peu moins fort il est quand même très très fort mais lui il faisait des vannes atomiques du coup ça explique son succès tu vois moi je me souviens de l'époque de Twitch 2010-2011 où genre le top streamer c'était Zosti qui faisait des speedruns de Super Metroid avec une webcam mal éclairée sur sa manette de Super Nintendo tu vois c'était ça le top Twitch à l'époque il n'y avait pas de streamer politique il n'y avait pas de streamer regarde les forceurs du chat Squeezie drôle ah bon il y a 10 millions de gens qui fait rire Squeezie peut-être vous vous aimez pas il a du talent Squeezie c'est indéniable est-ce que je veux dire moi je ne regarde pas les streams de Squeezie je m'en bats les couilles mais je ne regarde plus ces vidéos en vrai même des fois je ne les trouve pas toutes ultra intéressantes mais il faut reconnaître le talent genre c'est pas parce que tu n'aimes pas ou tu n'es pas la cible que tu ne peux pas voir comprendre pourquoi ça marche genre à un moment donné il faut avoir un certain niveau quand même pour attirer les gens et les retenir et typiquement Twitch il y a de ça c'est que nous moi le boost que j'ai eu sur Twitch on a démarré à 40-50 viewers en vrai et c'est lié à ma carrière Youtube que pour le coup elle j'ai démarré un peu de rien sauf que Youtube j'ai vraiment fait ça les mains dans le slip j'ai mis des vidéos en ligne j'ai un peu provoqué la chance en contactant Usul en parlant un peu réseautant un peu ce qui m'a permis d'avoir quelques partages et donc d'obtenir un premier public et après avec la qualité des vidéos et les sujets traités le travail des trucs comme ça ça m'a amené à ce que des gens s'intéressent à moi et se développent dans ma chaîne mais j'ai fait tout ça je réfléchissais j'avais une forme de stratégie mais qui était très très abstraite quand même tu vois genre j'étais pas en mode full stratégie surtout j'agissais un peu aussi beaucoup par intuition tu vois et je faisais mes trucs sans trop me poser de questions aussi quand je suis arrivé sur Twitch là on a été dans une déterre de réussir tu vois avec notamment toute l'expérience Youtube qui me permettait d'être un meilleur stratège et partir avec 60 viewers c'est pas rien sur Twitch c'est 1, 2, 3 ans de stream de gagné et c'est les plus durs les plus pénibles les moins rewarding et tout mais transformer 60 joueurs en 2000 joueurs là moi j'ai le sentiment de le mériter parce qu'on s'est remis en question sans cesse avec Raze qu'on a streamé comme des putes qu'on a fait des titres putacli qu'on s'est inscrit dans des dramas qu'on a gagné qu'on a réussi à conserver notre image même si on a pris des coups qu'on a conservé notre image dans des dramas qu'on a innové qu'on a surpris les gens qu'on a fait des trucs comme Squad Philo qu'on a enfin tu vois on se met là pareil les scènes tout ça à chaque fois on se remet en question on tente des nouvelles choses on apprend on est dans ce truc de dépassement qui je pense explique entre guillemets l'attrait des gens tu vois et je vois qu'il y a des gens ça fait ils sont à 300 viewers depuis des mois ils ragent de ouf mais ils font le même contenu qu'ils faisaient il y a un an et demi donc forcément que ton truc il stagne tu vois quand je faisais que ça je tenais un plafond de verre et ça stagnait quand j'ai commencé à faire des vidéos politiques ma chaîne s'est remis à décoller tu vois ma chaîne YouTube et ça à l'époque je me suis dit ah bah oui en fait se réinventer prendre des risques machin essayer de trouver des nouveaux trucs des nouvelles formules ça permet aussi d'optimiser le succès et tu vois les mecs qui sont en mode ils parlent de ouf avec leurs 3 viewers ils gardent la déter je comprends qu'ils arrivent à 10 et quand ils arrivent à 10 à 20 et puis à 20 à 30, 50 et puis bam ça devient des lockers tu vois parce que les mecs les mecs ont une déter une fin qui fait que c'est possible donc il y a un truc de chance et puis il y a des choses en plus qui sont par exemple si t'es blanc si t'es un mec évidemment que ta car ou un beau gosse comme le clear tu vois c'est vraiment un beau gosse et tout ça joue aussi ça aide c'est le prix des chebots il se bute à la salle ouais carrément il a développé son charisme ses capacités d'éloquence tu vois faut pas se faire redpiler quoi le clear c'est pas la bonne structure ou je sais pas quoi bien sûr sans charisme c'est un insecte comme les autres le clear évidemment c'est pareil pour Hassan au final Hassan Abi il est musclé tout ça mais même si moi je suis pas ultra fan de son contenu il a quand même tu vois comment dire il a développé un truc où il arrive à réagir à un chat de 40 000 viewers quand même ça c'est quand même un truc le mec lit son chat alors qu'il a 40 000 viewers c'est fou non mais c'est dingue et il te chope les messages des gens qui ont des arguments intéressants il leur répond c'est impressionnant mais du coup tu vois oui le fait qu'il soit musclé et plutôt beau gosse etc ça lui donne un avantage mais effectivement être musclé beau gosse ne suffit pas tu vois il ne suffit pas du tout tu regardes Sartre oui bien sûr Sardoche ce serait qui le Sartre le Sartre de Twitch le mec le plus beau gosse Sardoche c'est un tryharder le mec le plus beau gosse mais quel tryharder et puis charisme même malgré sa folie même les dramas même les trucs un peu horribles qui lui sont arrivés font partie du personnage et expliquent son succès genre c'était sûr en fait il a fait tellement connaître ça le fait un peu souffrir je pense que ce soit un de ses plus gros buzz je ne sais pas j'ai vu avec son Cyprien versus Cortex soit sa vidéo la plus vue c'est pas sa meilleure c'est sûr mais tu vois le truc avec sa plus raciste sa plus raciste oui c'est mon côté défense Jacques Vergès Marvel Fitness Cortex tu défends Cortex il s'est affronté versus Collard aucun gauchiste l'a défendu les décolonions la souffrance des racistes et jamais les seuls qui sont confrontés à la justice pour leur propos Marvel Fitness c'est pas pour rien et c'était Collard c'était le FN Cortex et aucun gauchiste tout le monde l'a trouvé ridicule à l'époque je ne me souviens absolument pas de cette histoire honnêtement je n'ai pas du tout suivi ce genre Jacques Vergès bizarre ça mais je crois que ça c'est peut-être un point commun qu'on a tous les trois avec Raz et toi c'est qu'on aurait pu être avocat je pense ça aurait été des métiers qui nous auraient été pas mal aussi donc peut-être streamer c'est aussi tu vois tu disais tellur néo prof néo avocat aussi genre un peu et t'attaques t'accuses aussi ouais carrément quand nous on arrive on dit ouf ce soir on se fait lui je suis sûr on est comme des procureurs on analyse on regarde des trucs on se dit on va le baiser tu vois genre on est en mode il va prof fait le Danny juge faites Danny juge dans le chat ah bien sûr mais ouais mais du coup c'est difficile quand même de garder ce truc de tu vois accuser des gens comme tu dis faire le procureur etc tout en faisant comprendre aux gens que tu vois c'est pas non plus comment dire bon après ça dépend moi par exemple j'ai fait une vidéo très en mode procureur et réquisitoire sur le bouseux où j'ai pris ce truc et j'étais en fait le truc c'est que j'étais très émotionnel dans cette réaction tu vois donc forcément c'était pas mais je pense que tout le monde avait besoin en fait d'entendre quelqu'un dire ça et c'était un truc qui bouillait dans je sais pas mal de gens donc bon sans revenir forcément là-dessus mais tu vois c'est difficile de enfin moi après je me suis dit est-ce que tu vois j'ai pas des regrets à voir sur certains trucs que j'ai dit etc quand t'es en live t'es un peu sans filet quand tu pars dans un truc de réquisitoire un peu en mode émotionnel contre quelqu'un tu peux dire aussi des trucs parfois qui vont loin tu vois et il faut faire comprendre aux gens aussi que voilà c'est genre à chaud j'imagine bien qu'aujourd'hui t'as un autre avis sur le bouseux avec tout ce qui s'est passé plus de recul d'autres avis que t'as écouté et ton expérience mais réagir à chaud même en tu vois même sans faire un live même en faisant une vidéo réagir à chaud c'est pas réagir six mois après tout le monde s'est calmé tu vois genre et l'exercice du live il est particulièrement difficile et nous aussi on a par exemple les moments tragiques là où Marie avait pleuré tout le cancel et tout horrible ce qui est le plus dur en vrai c'est le premier stream que j'ai vu de vous ah ouais bah tiens c'est dingue tu vois on est parfois connus sur nos pires moments avec Marie qui était au bord des larmes et qui voilà était choquée de plein de trucs et qui osait pas non plus dire toutes tes datas parce que c'était encore tout chaud et tout donc c'était tu vois à ce moment là on a vécu ce truc que là que tu décris tu vois genre émotionnellement et tout genre ultra dur puis la réaction des gens et puis tu regrettes beaucoup de choses genre en plus les gens disent t'aurais dû couper machin tu sais toi t'es là déjà t'as coupé t'as agi comme t'as pu agir tu vois et tout le monde te reproche d'avoir mal agi etc ou même Usul genre Usul c'était un raid rigolo c'est devenu tout le monde a kiffé et le lendemain 24h après c'est devenu vous êtes horrible vous allez laisser un alcoolique balancer sa bile c'est de votre faute genre c'est très bizarre parce que sur le moment tu le vis pas comme ça tu vois ouais bien sûr les critiques là tu les prends tu les intériorises et après on les décante avec rase par exemple tu vois genre même les blancs récemment les blancs c'est devenu un même les blancs tu vois mais pendant longtemps c'était une angoisse on pouvait même pas en rire genre c'était trop angoissant et maintenant on commence à en rire pour passer l'angoisse donc je sais pas comment dire mais genre c'est un exercice au quotidien d'apprendre à décanter les choses à parfois avoir la vie chaude sur le moment puis la vie avec recul après je trouve que le live permet ça aussi le live permet et d'avoir un avis à chaud immédiatement et d'avoir un avis de fils de pute direct et six mois après de dire en vrai en vrai les gens et ce qui est bien c'est que t'as vécu les deux trucs et tu vois ton évolution du coup parce que tu vas dire ce moment là on a dit ça et en vrai c'était de l'AD où en vrai on avait quand même eu un peu raison et après tu vas dire en vrai on avait quand même eu un peu raison vous vous l'aviez préchote pour le coup pour le bouseux si on parle de ça vous l'aviez vous l'aviez quand même préchote gentiment vous l'aviez préchote gentiment on a d'autres là qu'on appréchote je sais que ça va arriver on va être à nouveau des génies c'est pour ça je pense qu'il faut faire le même Danny a toujours raison ou Danny et Raz ont toujours raison ah bah ça Raz sur les torcons je pense que il a un détecteur il a le pointeur rhino mais tu vois typiquement Raz dans ses qualités de streamer le côté Asana Bi Raz moi ce qui m'impressionne c'est qu'il retient chaque pseudo il sait qui est là depuis combien de temps pourquoi il connait en plus il enquête je l'ai vu regarder des instagram et tout il sait qui est quoi il les regarde quand il regarde dans notre stream il dit ah lui notre communauté ah lui tiens c'est précis ah regarde ce qu'il dit tiens après il arrive en live il les fait genre ça quand tu vois des gens dans d'autres streams que tu vois dans ton chat dire des trucs totalement contraires tu vois ils disent dans ton chat forcément ça fait rigoler ouais alors moi je suis trop autiste genre jamais je fais attention enfin bien sûr il y a des gens que je découvre tu sais enfin il y a des réguliers des trucs des gens qui me font rire qui deviennent voilà que je rencontre et tout mais moi j'ai besoin de rencontrer les gens pour on sait presque mettre un nom sur eux tu sais je sais pas un visage quand je te rencontre quoi vraiment genre ah oui Cali attends c'est pas le métier je confonds un peu les pseudos et tout tu vois genre au début et quand je te rencontre ah ok après ça y est je vois qui t'es je vois comment tu penses j'ai besoin de cette rencontre presque physique tu vois pour vraiment découvrir quelqu'un et sinon j'oublie un peu genre mon cerveau il fonctionne comme et Raz lui c'est un délire genre il arrive à à partir d'un pseudo d'un premier message de savoir tout de suite ok lui il est comme ça il pense comme ça et à trier je sais pas comment il fait et du coup c'est très utile et Raz justement me permet aussi de prendre conscience de plus de gens tu vois du chat et il m'a appris aussi à avoir cette qualité là de lire le pseudo de faire gaffe de regarder etc je le fais pas toujours mais ça m'a tu vois j'ai appris ça de lui aussi quand t'as 2600 viewers plus de je sais pas combien de centaines de personnes sont actives dans le chat en même temps ça devient difficile de retenir tous les pseudos il y a aussi des limites moi je suis incapable moi j'ai découvert tout récemment le mode de modération et que je ne connaissais absolument pas j'ai vu que tu pouvais cliquer sur le nom des gens je vous le dis les viewers on peut cliquer sur le nom et voir tous vos messages depuis le début du stream et j'ai découvert ça mais il y a trois jours je sens que je vais me régaler dans les jours à venir avec ça ça doit l'aider aussi ça doit l'aider à retenir tu cliques sur le nom tu vois tous les messages de la personne ça te fait un petit profil il ne le fait pas tellement c'est vraiment de la mémoire c'est des obsessions je pense qu'il est dans une salle fait non mais ça le fait il prend du plaisir à faire ça il a cette capacité son cerveau il doit avoir des neurones qui sont pensés pour ça il a de la place pour les pseudos de tous les gens sur Twitch malgré tout ce shit les gens il a quand même des neurones extraordinaires malgré tout ce shit pour vous retenir je ne sais pas comment il fait mais du coup après il me dit ah lui ouais machin c'est bidule il parle avec truc sur bidule et d'ailleurs il traîne sur tel stream et je suis là je lui parle d'un viewer il me sort toute sa vie comment il fait et sur ça vous êtes traqué vous êtes stalké les viewers lui c'est truc lui c'est machin lui c'est bidule parce que moi les gens me disent leur pseudo mais tu sais genre des fois j'associe des fois non lui il sait tout de suite genre c'est un délire et du coup il me dit en fait ultra cringe parce qu'une fois il a dit ça dans le chat je fais ah ouais ok d'accord et du coup il me donne l'info et après je peux aller me méfier heureusement qu'il est là parce que moi sinon je pourrais me faire niquer tu vois et j'ai vraiment des angles morts et c'est le plaisir c'est les connexions neuronales créées par le CBD il faut étudier ça exactement big grass is watching ah oui oui non mais c'est un délire je sais pas comment il fait mais c'est pareil sur les Charles ou la Foucaldo genre ils retenaient tous leurs noms au début bon maintenant moi je les connais un peu plus du coup pareil je prends du plaisir mais genre il a réussi à se passionner de ça il y en a 60 c'est 60 100 quoi genre je sais pas comment il fait les microcosmes il arrive à les comprendre tu vois et du coup il comprend les dynamiques internes et c'est grâce à ces dynamiques internes qu'il est aussi pertinent dans les critiques qu'il fait derrière il fait la généalogie de toute la gauche parce qu'il y en a aussi sur Twitter moi je découvre un peu le lore plus tu vois rousseliste presque tu vois pas rouge brun mais ça tourne un peu autour de ça tu vois ce que je veux dire il y a tout un lore un peu de mecs qui sont tanky bizarre sur Twitter donc je les suis attentivement parfois ils ont des bonnes tech mais c'est un peu le piloufasse parfois je suis 100% d'accord avec la tech parfois je suis 0% d'accord avec la tech donc c'est rigolo de voir que il y a plus de gens comme ça que moi j'aurais pensé tu vois après Twitter n'est pas représentatif mais c'est pas parce qu'il y a un mec qui a des tech extrêmes sur Twitter qui représente quoi que ce soit mais tu vois il y a ce côté découvrir un univers avec des gens qui font des mèmes qui tentent des trucs et de voilà essayer de voir un peu dans quoi les gens sont je sais pas c'est une période spéciale pour la politique quand même cette élection la 2022 et tout c'est quand même assez sombre genre racam moi je pense que le truc là aussi je sais pas comment dire mon optimisme ma joie malgré le climat sombre plutôt ma joie c'est pas un optimisme c'est une joie c'est que aussi moi avant en 2017 alors que l'élection était finalement beaucoup plus favorable pour la gauche tu vois j'étais un peu déprimé éco-anxiété tout ça du coup je le vivais paradoxalement plus mal qu'aujourd'hui alors que je trouve le monde plus grave je le trouve vraiment plus grave tu vois on s'est enfoncé dans les inégalités dans la crise climatique dans la polarisation dans l'absurdité des réseaux sociaux mais j'ai un autre rapport à l'adversité c'est qu'aujourd'hui je trouve ça d'autant plus stimulant et justement souvent moi 2016-2017 j'y pense en me disant j'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête la catastrophe climatique mais aussi le truc du coup vas-y je suis quoi je suis ce cuck qui doit attendre son sort c'est genre c'est foutu et je dois attendre que c'est foutu alors qu'aujourd'hui je sais que je suis en mode on est le maigre espoir on est en position on est la cellule de résistance et c'est incroyable d'avoir cette vie là en fait c'est incroyable d'être au coeur de l'action à une période aussi dure historiquement tu vois l'adversité est énorme et donc stimulante ce qui a changé c'est peut-être ça c'est cette sensation d'être au coeur de l'action parce que faire un live c'est pas la même chose que préparer des vidéos pendant des mois même dans une période politique tu vois les publier avoir des commentaires machin c'est pas la même chose que tous les soirs faire des lives où tu parles de politique où tu regardes des interviews tu vois des discours des trucs on parle des programmes on parle de tout tu vois c'est pas du tout le même rapport à la temporalité à l'actualité à la période électorale tu vois ça fait combien de mois que vous suivez les élections les débats les trucs forcément quoi mais avant je suivais autant mais après comme je pense t'as raison il y a un truc de format après c'est parce que je pense que je préfère être un streamer même si j'aime beaucoup YouTube et que pour moi faire des choses ambitieuses sur YouTube ça reste un truc fort tu vois je trouve que faire des vidéos c'est moins enfin je suis moins bon moins pertinent plus lent alors qu'être streamer ça me paraît plus naturel le côté animateur radio me parle plus que le côté vidéaste et à l'inverse c'est qu'il y a des gens ils vont dire ah les lives ça me met en angoisse pendant des heures je préfère écrire monter prendre du temps tu vois genre c'est vraiment une question de préférence personnelle et je pense qu'un un truc que j'ai sous-estimé sur YouTube c'est qu'au final ça me plaisait pas autant que je le pensais et que Twitch me plaît beaucoup plus quoi je vois le plaisir que j'ai aujourd'hui qui est permis de penser parce que justement le côté tant long et rebondir tout de suite et pouvoir prendre du recul après tout ce que j'avais pas dans les vidéos politiques vidéos politiques tu mets un mois à l'affaire au bout d'un mois elle est plus relevante parce que c'est ton avis d'il y a un mois que t'as écrit et du coup il vaut plus rien donc tu fais plus modifier ta vidéo pour améliorer et ça change rien tu la publies tout le monde trouve qu'elle est datée et puis trois mois après tu la regardes et c'est un enfer car t'as même plus cet avis là t'es horrible alors qu'un stream sous 60 jours il est supprimé mon avis sur Victor Ferry il y a 6 mois et PNL voilà tu vois genre on l'a dit on l'a balancé là j'ai un nouvel avis sur Victor Ferry grâce au live que t'as fait aujourd'hui je vais être plus précis demain dans ma nouvelle critique de Victor Ferry tant mieux ça c'est intéressant toi tu trouves bien que justement les lives disparaissent et qu'il n'y ait pas vraiment d'archives et que voilà juste de faire des petits best-of et que les lives en eux-mêmes au bout d'un moment ça dégage et voilà les gens Michel VOD peuvent regarder pendant quelques semaines mais après ça dégage par exemple nous on nous avait proposé genre de qu'il faudrait c'est tous les upload sur une chaîne privée parce que l'idée qu'elle supprime au niveau politique et tout au niveau même d'accès du public je trouve que c'est bien genre je trouve que c'est protecteur mais on m'a dit si tu veux vraiment jouer la sécurité aussi fais toi une copie privée sur Youtube de chacun de tes lives alors fais tu privées et tu mets ça et c'est vrai que si par exemple un jour on nous accuse imagine dans 5 ans on nous dit vous avez dit ça vous allez dire un truc nazi après je crois que c'est 6 mois pour la diffamation etc c'est 6 mois donc si il y a 6 mois sont passés en France il me semble qu'il y a un truc comme ça il y a un procès en justice tu parles de quoi ? ah juste un clip un clip qui ressort avec le mauvais contexte et un truc comme ça voilà tu vois ou un tweet il y a des gens ils se sont fait dégommés pour des tweets qu'ils ont écrits en 2010 en 2018 genre rien n'est impossible et donc peut-être pouvoir retrouver la trace du contexte et tout etc mais sauf qu'en fait au final c'est genre trop parano et c'est chiant comme je te disais toujours l'existence je trouve que le côté éphémère des lives les rend encore plus beaux et après il y a des lives qui restent au cul qui se déforment le souvenir se déforme pour nous pour les autres et tout des fois les gens mettent des vidéos ils uploadent des trucs il y a les best-of il y a quand même des traces tu vois genre mais puis c'est beau aussi de se dire des fois écrasent on se dit ce live on aimerait le revoir et puis après on le revoit et on se dit mais c'est éclaté en fait c'est comme c'est comme parfois garder le souvenir et ça vraiment ça c'est aussi niche tu vois toujours les paradoxes on a tendance à glorifier la mémoire jamais l'oubli or l'oubli est une chose nécessaire à la mémoire et l'oubli est une chose nécessaire à la vie oublier qu'on a fait de si mauvais lives nous permet d'avoir autant d'égo et de se dire qu'on est des très bons streamers depuis le début alors que si on regarde nos premiers streams on va avoir envie de se tuer et on va se dire qu'on était des merdes qui ne méritaient pas notre succès tu vois genre l'oubli a de la vertu aussi et c'est aussi une tranquillité d'esprit quoi soit toujours si t'as pas vu le live ça dégage tant pis c'est ça qui est paradoxal avec la temporalité des choses actuelles c'est qu'en même temps un drama chasse l'autre et tu peux être au coeur d'un truc un jour et puis le lendemain tout le monde t'a oublié on passe à autre chose mais en même temps ça reste quelque part gravé dans le marbre et si quelqu'un te google ensuite t'auras ce truc qui s'est passé en 2016 où on a parlé de toi pendant une journée qui va remonter à jamais donc c'est bizarre en même temps ça existe pour toujours mais en même temps le lendemain c'est déjà chassé il y a déjà d'autres gens qui y pensent mais par contre sur toi ça reste comme une marque après il y a des lois de droit à l'oubli etc il y a des gens qui font retirer des trucs mais pour des gens qui ont connu des sauces assez vénères ils sont un peu marqués par ça à jamais donc s'il y a des articles de presse qui en ont parlé c'est terminé moi j'ai une gueule d'un sel sur la plupart des photos quand tu tapes Danny Caligula parce que t'as ma vieille gueule donc ça school shooter il y a la photo avec la batte elle est marrante voilà mais tu vois il y a ces photos là tu peux trouver des trucs cringe t'as Danny Caligula victime de harcèlement les articles de 2016 où j'ai envie de me crever les yeux quand je les vois tu vois c'est vrai que tu disais ça en exemple mais en fait c'est exactement ce qui s'est passé c'était la même année tu vois le changement d'image j'ai fait un changement d'image réel et stratégique réfléchi appliqué qui est passé par un changement esthétique changement de style changement de type de vidéo changement d'attitude de rapport au public de communication qui s'est fait à travers la douleur à travers le rejet de mon ancien public à travers les moqueries de l'extrême droite et tout mais j'ai cru en ce changement et qu'à terme il porterait ses fruits aujourd'hui il porte ses fruits tu vois genre je sais que j'avais fait que ça a été une stratégie qui a été payante tu vois et qui a réussi mais c'est très très compliqué et ça c'est pareil c'est genre le droit à l'oublier tout ouais mais bon les gens t'oublient pas s'ils n'ont pas envie de t'oublier tu vois je ne sais pas comment dire donc c'est aussi à toi de plutôt que pour te faire oublier de réimprimer les choses autre chose au début quand je parlais de rap tu avais des gens ils disaient ah donc Danny Caligula la victime je ne sais pas quoi vient parler de rap lui tu vois aujourd'hui ça dit ah Danny les mêmes ah oui Danny ouais le philosophe street quoi tu vois genre je trouve ça drôle comment tu sais toujours pour se moquer mais cette fois il me valide mon identité street pour se moquer parce qu'il n'aime pas ça mais il la valide tu vois alors qu'avant c'est trop drôle l'ironie ça va pas du tout ensemble maintenant il me saoule parce qu'il a ce discours là genre c'est merci beaucoup Bacar c'est possible ça c'est réel et moi je trouve que là où c'est les queers en général et c'est la communauté LGBT en général mais vous vous l'avez très bien utilisé c'est de faire en fait tu vois faire que l'insulte les insultes homophobes en fait n'ont plus aucun aucune prise tu vois c'est genre ah bah tu t'aimes te faire enculer ou je sais pas quoi tu vois le genre de débilité qu'on dit à l'extrême droite t'es là bah oui en fait toi va te faire enculer parce que t'as besoin de connaître ça tu vois ça te ferait plaisir ça te ferait du bien de sucer une bite de temps en temps tu vois et tu retournes le truc et du coup ça n'a plus aucune tu vois ce que je veux dire si tu dis bah oui je susse des bites et alors où est le problème tu vois qu'est-ce que tu peux répondre à ça et je trouve que c'est extrêmement fort pour bah complètement faire débander tous les mecs d'extrême droite homophobe qu'est-ce que tu veux qu'ils disent à ça tu vois tu retournes le truc contre eux en mode c'est toi qui a un problème avec ça au final puisque tu viens m'en parler machin et c'est fort quoi ça c'est vraiment un truc très très fort les cancelleurs pareil ne pas s'arrêter les cancelleurs faire un live le lendemain d'un cancel ils font un tweet mais en plus le mec n'a aucune dignité tu fais un live le lendemain du cancel et puis tu refais un live après ils disent mais il a vraiment pas de race et puis tu en refais un ils font bon bah vas-y ça soule ils arrêtent et du coup ils ont pas d'emprise sur toi parce qu'ils se rendent compte qu'ils te cancel mais ça ne t'annule pas donc ils vont cancel un autre type ils peuvent annuler et c'est paradoxalement tu sors du cancel en ne t'arrêtant pas c'est très bizarre dit comme ça tu vois mais c'est aussi simple que ça même parfois et l'extrême droite c'est là même tu sors de ils traite de keuk et de pd et bidule genre regarde aujourd'hui l'extrême droite pour me combattre dit c'est le raptor de gauche c'est incroyable moi quand je vois ça quand je vois ça je suis en mode la stratégie que j'ai commencé à mettre en place en 2016 en me prenant j'ai estimé que c'était une défaite face à raptor tout de suite et je me suis dit il a gagné cette bataille il n'a pas gagné la guerre comment je vais le baiser dans 4 ans tu vois genre vraiment j'ai commencé à penser comme ça direct et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui quand je vois qu'ils sont là à un raptor de gauche il fait les mêmes techniques mais après il nous baisent un peu et tout je vois qu'ils sont un peu dans le respect dans la crainte et dans le truc et que j'ai cet effet là moi je savoure je prends du plaisir tu vois je suis en mode mais vraiment tu vois genre au premier degré parce que je vois que le truc a fonctionné eux-mêmes sont surpris et c'est ce truc c'est toujours le truc du combat ne sous-estime pas ton adversaire le petit que t'as à gras viendra se venger un jour c'est le même Snapchat là vraiment genre attention moi tu vois c'est ce que je me suis dit avec Victor Ferry je me suis dit beaucoup de gens m'ont incité un peu à le sous-estimer en mode mais il est nul à chier il est débile et tout et j'étais là non pas tant que ça en fait si quelqu'un justement avec qui on peut avoir une discussion un peu sérieuse c'est avec lui et du coup je l'ai pris très au sérieux je suis pas allé en me disant vas-y c'est un droitard je vais le claquer je vais lui dire que c'est un sale capitaliste et puis ça sera mort ce qui aurait fait plaisir à mon public ils auraient été très contents que juste je lui crie dessus je l'insulte bon je pense que les gens intelligents de mon public auraient pas trouvé mais des gens m'ont dit ça je t'ai trouvé trop cool avec lui t'as été un peu trop gentil bon c'est vraiment des commentaires comme ça que j'ai eu mais tu vois ce que je veux dire le sous-estimer ça aurait été justement de penser qu'il suffit juste d'y aller de dire ce qu'on pense et que tu vois ça va suffire alors qu'en fait ben voilà faut le respecter comme une personne qui a ses propres idées qui s'est construit ses propres opinions et du coup ça m'a fait progresser tu vois aussi ça que je veux dire c'est que ça m'a fait progresser de pas le prendre de pas le prendre à la légère de pas le sous-estimer et de me dire que voilà il y a potentiellement de l'enjeu tu vois même s'il est un peu minime mais voilà il y a quand même tu vois un moment qui va se passer et du coup faut être au niveau quoi c'est ça et cette pression je pense que c'est important de voilà de pas juste se reposer sur ses acquis en fait tu vois et se dire que on a raison forcément mes adversaires en fait quand ils te sous-estiment ne les sous-estiment pas moi je me suis dit où est-ce qu'ils ont raison ceux qui me traitent de cuck de pd qu'est-ce qu'ils disent de moi qu'est-ce qu'ils disent de la gauche qu'est-ce qu'ils croient percevoir en moi mais les angoisses par exemple de ceux qui me disaient de toute façon toi t'es qu'un bobo privilégié tu comprends rien je me faisais mal parce que j'étais pas un bobo privilégié quand je faisais mes vidéos mais je comprenais ceux qui dans mon ton la violence symbolique du ton du personnage pédant et tout etc je les ai accueillis je m'en suis défendu même j'avais fait une vidéo sur ça et tout mais je les ai accueillis aussi je les ai maturés je me suis dit il y a une part d'eux où ils ont raison je regardais les vidéos de Raptor et je me disais voilà pourquoi elles sont drôles parce qu'il est marrant nous on est chiants comme la braise lui il est drôle et du coup je comprends qu'il balaye 42 minutes de vidéo en une blague il suffit de ça pour me battre ça m'a fait relativiser le pouvoir de la zététique l'argumentation raisonnable et raisonnée tu vois genre ça m'a fait comprendre ces choses là le harcèlement aussi il y a toujours une part de vérité c'est dur à entendre et c'est dur à dire il y a toujours une part de vérité aussi dans la violence que tu te reçois où les gens ont ressenti une violence que tu leur as infligée et ils te répondent avec de la violence alors ça peut être absolument illégitime l'homophobie c'est leur propre violence intérieure vis-à-vis de l'homosexualité tu vois qui les fait devenir homophobes qu'est-ce qu'il y a tout va bien Cassandre bonjour bonjour Cassandre je dis homophobie Cassandre arrive c'est vous dire arrive pour tout cancel il arrive c'est terrifiant tu vois mais ça quoi bah j'en sais rien moi c'est pas moi qui utilise ta bouteille d'eau bon allez les colocs je vous avais dit quoi sur les colocs ils cherchent leur bouteille d'eau c'est moi le pire à demander où sont les affaires toute la journée ça m'étonne pas j'ai vu sur twitter récemment que vous avez été cancel enfin cancel il y a eu des tweets non par rapport au titre de votre vidéo qui s'appelait ouais les blancs sur le privilège genre deux blancs montrent leurs privilèges et ça a fait péter un câble à toute une partie du twitter gauchiste et j'étais en mode mais enfin c'est une blague qu'est-ce qu'ils comprennent pas justement c'est marrant justement deux blancs qui expliquent les privilèges aux droits tard c'est ça le délire de Dany Ras je comprenais vraiment pas ils étaient là mais c'est scandaleux genre vraiment ça ils se sont expliqués vraiment mais avec des mots très très forts et j'étais en mode mais ça c'est extrême quand vous regardez pas les streams en fait c'est chaud enfin c'est bizarre bah en fait on a la réaction donc quand on les a vus on a été mort de rire pourquoi ? parce que miss shot en fait c'est souvent les trucs les plus violents qu'on a aujourd'hui miss shot genre quand ils sont en mode ah ouais j'ai même pas vu le live mais je savais que c'était un miss shot quoi il y avait quelqu'un qui répondait genre à un de ses tweets en disant bah ils font ça pour justement détruire Thaïs genre regarde le live et ça répond genre non parce que ça fait de la publicité à l'extrême droite de parler de l'extrême droite tu sais tu vois ça tu fais lol et d'autres qui disent en mode ouais de toute façon ça serait bien peut-être qu'un jour ils parlent à des personnes racisées tu sais genre lol oui donc c'est des gens qui regardent pas du tout vos streams et qui bien sûr et je voyais nos propres il y a 2-3 personnes qui étaient de notre pub qui leur répondaient et ils répondaient en mode issou tu sais ils répondaient même pas sérieusement ils argumentaient même pas sérieusement ouais c'est ça c'est ce que j'ai vu parce qu'ils se tapaient juste une barre en fait ils se tapaient une barre de mais comment tu sais genre nous dire qu'on s'en bat les couilles enfin qu'on fait de la pub à l'extrême droite et qu'on s'en bat les couilles des racisées c'est vraiment de nous avoir jamais regardé et c'est pour ça que nous avec Raz souvent notre source préférée de critiques on dit mais on fait exprès de faire l'éloge des mecs de JVC parce que c'est aussi un moyen d'avoir de l'emprise sur eux évidemment tu vois mais vraiment eux ils regardent le contenu c'est des vrais chômeurs se marrent quand ils nous critiquent ils sortent des vrais bails qu'on a dit un peu cons ils se moquent de la posture paradoxale et contradictoire qu'on a et en fait on préfère limite les lire eux parce que ils sont vraiment authentiquement ils ont regardé le contenu alors que les critiques des gens qui n'ont pas regardé le contenu ça me fait que rire tu vois j'espère qu'ils vont parler de moi maintenant je vais aller regarder sur JVC s'ils parlent de moi avec le débat avec Victor Ferry parce que c'est vrai qu'au final tu vois c'est super enfin les compliments merci pour les gens qui me font des compliments qui m'ont dit que j'avais bien débattu etc ça m'a fait très plaisir mais c'est vrai que tu vois dans le débrief juste après j'étais vraiment plus en recherche de critiques et de genre là où j'étais moins bon et moi-même j'étais peut-être même trop dans l'autocritique direct après le débat mais c'était vraiment le réflexe que j'ai eu c'est de chercher là où j'aurais pu faire mieux là où j'aurais pu être plus efficace là où mes arguments auraient pu porter plus est-ce que j'aurais dû à certains moments pas le couper l'écouter laisser développer un peu plus parce que parfois j'étais un peu agressif voilà tout de suite ça a été mon réflexe et c'est vrai que si tu veux avoir des critiques sèches et même parfois un peu un peu violente le blabla ça reste quand même la base quoi ah de ouf j'espère qu'ils vont parler de moi maintenant qu'ils vont me critiquer voilà sèchement j'ai hâte de voir c'est important moi je trouve et ça permet de comprendre des choses sur soi sur des erreurs et puis un public qui te suce ne te dit pas forcément tout ce qu'il pense et puis un jour peut-être entre toi aussi parce que t'abuses et tu t'en rends plus compte il faut garder aussi les pieds sur terre et du coup il faut rester en fait il faut pas sous-estimer ses adversaires et le mieux c'est d'avoir des adversaires qui te sous-estiment moi ça a été ma mais même dans ma vie personnelle avec les gens très souvent les gens me sous-estiment tu vois genre j'ai toujours vécu ça dans ma vie genre parce que je vais être l'autiste un peu dans un coin gentil qui analyse bidule et ils vont pas me prendre comme un comme tiens-le-tiens potentiellement tu vois dangereux quoi donc ils vont me sous-estimer me mépriser un peu et du coup me dire des choses machin et moi je vais noter très gentiment j'en ai fait une force qui était au début une faiblesse devient une force que maintenant ça me permet même dans des situations sociales tu vois d'être là-haut de faire un machin et après bam quand je t'arrive dessus tu ne t'y attends pas en fait je te surprends et j'ai fait ça avec l'extrême droite plus et c'est tu vois il y a Nordine qui est de mon chat qui maintenant travaille avec justement Wissam Auréa et tout qui les a connus grâce à nous justement il travaille avec eux et du coup c'est pour ceux qui le connaissent un peu c'est un mec qui veut devenir imam qui a un prof de PS qui s'est fait jarter de l'éducation nationale parce que il était accusé d'être trop islamique quoi lol et c'est un gars adorable ultra gentil avec qui parfois je fais du sport et une fois à un moment on parlait de ça des droits de tares et tous les trucs il m'a dit ouais mais au final toi tu as fort toi ce que tu vis c'est un peu comme genre nous avec le racisme dans le sens où devant nous les noirs les arabes et tout on est sous-estimé ils nous voient comme arabes noirs ils nous voient comme inférieurs du coup on ne peut que les surprendre et c'est la force qu'on a c'est qu'ils nous pensent qu'on n'est pas capable de faire une phase en français qu'on n'est pas capable de monter un business qu'on n'est pas capable d'avoir une meilleure argumentation qu'eux donc on travaille deux fois plus qu'eux pour leur prouver le contraire et ils disaient toi moi quand je te vois te battre avec l'extrême droite même si t'es un blanc etc je vois qu'au final c'est ce même truc de discrimination que tu vis et c'est pour ça que tu les surprends et c'est pour ça que tu les choques comme quand il y a Mohamed Ali qui arrive et qui dégomme tout le monde intellectuellement sur un plateau en s'exprimant mieux tu vois comme quand il y a un joueur de foot qui se met à dire des trucs politiques comme quand il y a un rappeur qui en fait s'exprime super bien etc parce que les gens partent à cause de leurs clichés c'est leur plus gros défaut droitard c'est qu'ils ont tellement des clichés en tête par exemple ils sont en mode Danny il est homosexuel t'es sûr et j'arrive je l'ai traumatisé Cro-Blanc c'était ça Cro-Blanc l'enfer qu'il avait fait son live et maintenant Cro-Blanc il dit que je suis viril le paradoxe tu vois mais parce que il a mis du temps avant de l'avouer tu vois parce qu'au début il était en mode lui c'est un homosexuel qui va se plaindre de moins en moins et bah boum tu lui rentres dedans en mode ah mais c'est toi le petit gay bloqué du 18 il s'y attend pas du tout et en fait c'est l'effet de surprise il faut profiter de ça chez les droits d'art c'est que les clichés qu'ils ont en tête sur toi c'est le meilleur moyen de les dégommer en fait et ça tu vois quand Nordine on avait parlé Nordine ce guerrier ce guerrier islamique il cite des guerriers musulmans après quel génie mais voilà tu vois c'est ce truc aussi de plus on te sous-estime plus tu vas pouvoir au final on t'offre un truc ne sous-estimez pas vos adversaires et d'ailleurs dans le Somme du Sang j'ai une phase sur ça où je dis deviens l'adversaire hisse-toi au niveau nécessaire c'est vraiment je suis matrixé par cette idée là tu vois genre moi je me suis affronté Raptor je vais devenir Raptor tu vois je vais le battre à ses propres jeux et c'est pas pour Raptor lui mais Raptor je m'en fous en plus aujourd'hui finalement il est très gentil Raptor tu vois j'ai même plus envie de mais par contre pour combattre les psio-déliques les Raptors d'aujourd'hui c'est cette stratégie là qui est appliquée mais je ne suis pas devenu bêtement Raptor je ne me suis pas mis à harceler psio-déliques en me moquant de lui à chaque fois on fait ça différemment tu vois je garde mon côté d'Anne Caligula tu vois mais on prend dans la stratégie la moquerie l'attaque le machin le truc et on essaye de trouver un équilibre qui fait que aussi quand on fait le procès des gens comme tu disais tout à l'heure c'est ce truc de la frontière fine de se moquer Thaïs tu vois on va super loin mais je pense qu'il n'y a personne de la communauté qui va lui envoyer une insulte tu vois pourtant on va loin et quand il y a un connard sexiste on le balle on essaye de tu vois de mesurer c'est pas parce que c'est une femme qu'on ne peut pas se moquer du fait qu'elle est raciste pas pour autant qu'il faut faire des blagues sur son physique un homme on peut faire des blagues sur son physique c'est un homme c'est normal les hommes on se fait des vannes sur nos physiques c'est pas grave c'est pas forcément bien mais c'est admis tu vois une femme ça devient chelou faut faire attention c'est vrai qu'il y a ce truc où tu vois plein de gauchistes devenir racistes ou sexistes quand quand la situation enfin quand par exemple l'affaire Kevin je sais plus comment il s'appelait je sais plus son prénom le renoi qu'ils avaient mis derrière Zemmour qui avait reçu je sais pas combien de menaces et de trucs comme ça tu vois et j'ai vu clairement des gauchistes sortir des textes racistes en mode un mot de maison etc bon tu vois c'est pas en fait c'est c'est pareil quand c'est une meuf qui est de droite tu vois la traité avec des insultes sexistes en fait c'est pas parce que vous êtes pas d'accord avec elle que vous devez vous comporter comme on reproche que les sexistes se comportent avec toutes les femmes en fait parce que et c'est ça tu vois et c'est pareil c'est pareil pour pour voilà le racisme et tout enfin c'est je sais pas moi c'est un truc qui me choque vraiment et j'étais content d'ailleurs de vous voir dire ça souvent et de banter des gens dans le chat qui avaient ce ce réflexe là tu vois même s'ils étaient d'accord d'accord parce que voilà en fait c'est chelou quoi et surtout tu les bannes 10 minutes en leur disant arrêtez de faire ça ils comprennent ils reviennent ils peuvent critiquer en fait hier on en parlait avec Yacine de ça et Yacine il a dit bah ouais la meuf c'est un buffet à volonté tu sais genre tu peux déjà il y a déjà tellement de choses sur laquelle tu peux te moquer d'elle le fait qu'elle soit raciste t'es déjà énorme tu peux te foutre de taïs des scuffons toute ta vie par le fait qu'elle est juste raciste ou bourgeoise tu n'es pas obligé d'aller sur le sexisme c'est trop facile en plus c'est trop facile juste le reportage où elle avait rencontré une meuf elle est allée en banlieue rencontrer une meuf et tout juste ce reportage déjà dès les 30 premières secondes il y avait 18 000 trucs pour se foutre de sa gueule qui n'était pas sexiste du tout mais juste sur ses mots oui ça passe pas parce que c'est une femme juste parce qu'elle est anti-raciste et qu'elle a en face d'elle une personne qui est française depuis je ne sais pas combien de générations et elle lui dit non mais vous vous n'êtes pas française et j'aurais dû pas lui dire que c'est parce qu'elle est noire c'était vraiment d'une gênance absolue et clairement t'as pas besoin d'aller chercher d'autres d'aller la traiter de je ne sais pas quoi exactement et puis la blague facile je trouve qu'elle marche dans un contexte où c'est pas trop grave quand on regarde des fans de Star Wars qui ont des gueules de cons c'est des mecs blancs fans de Star Wars un peu geeks machin genre on est dans un contexte où là vas-y on peut se permettre la blague facile de dire oh la calvace tu vois parce que c'est pas grave genre personne va aller les retrouver tout le monde quand ils vont tout le monde quand en voyant la vidéo voit le truc tu sais c'est le petit détail comique qui fait rire c'est pas forcément très grave oui c'est ça c'est l'oppression des geeks Danny tu oppresses les geeks avec ton humour c'est du psychophobe tu vois genre là on peut se le permettre dans le contexte de Thaïs Discusion se moquer de son physique alors que là il faut plutôt se moquer de son racisme ou de sa bourgeoisie tu vois bah c'est compliqué parce que c'est une meuf qu'on est des mecs enfin tu vois tout de suite c'est pas le même truc genre par contre les mecs les droits de l'art sur leur physique on les fait on les fait un maximum après eux ils hésitent pas une seule seconde et c'est leur argument même massue c'est le physique de ses idées alors que bon maintenant que leur idole c'est Éric Zemmour le physique de ses idées il a été retourné maintenant que leur idole c'est Zemmour c'est sûr que le physique de ses idées c'est difficile quand on candidat c'est Zemmour bon voilà qui a pas le physique du coup il a le physique de ses idées Zemmour je sais pas je sais pas ça veut rien dire le physique de ses idées d'ailleurs j'ai un sosie d'extrême droite tu savais ça un youtubeur qui s'appelle infâme et tout le monde me dit que c'est mon sosie c'est que lui nous avons sérieux il a l'air hardcore j'ai regardé une de ses vidéos au squat et tout qu'il était là il est jamais venu très très drôle ouais bon c'est son genre lui je veux pas trop lui donner d'attention parce qu'il cherche vraiment tu vois non mais du coup les gens m'en parlent moi je le connaissais absolument pas mais les gens en parlent parce que c'est mon sosie apparemment donc voilà n'allez pas lui donner d'importance ou quoi que ce soit je trouve pas tellement mais moi non plus vous êtes différent quand même moi je trouve que vous avez pas forcément la même tête mais tous les droits d'armes le disent quoi ah ouais c'est précis ouais donc tu vois comme quoi le physique les mêmes idées c'est bien que ça veut absolument rien dire le physique de ses idées mais bon après c'est une blague qu'ils font c'est un troll est-ce que c'est pas facile non mais les blagues anti-écolo justement la ligne sur l'écologie on a moi en vrai il y a un discours enfin on l'a vu tout à l'heure tu vois moi j'ai un vrai discours qui est d'ailleurs même si ça plaît pas aux gens synthétisé dans le somme du sens pour de vrai c'est vraiment un film qui parle beaucoup 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 de ça qui est pas un film qui parle de la dépression globalement mais qui ça fait partie des raisons profondes je pense la dépression qu'on a en ce moment la majorité des gens vivent des épisodes dépressifs en partie à cause de la crise climatique faut pas se mentir sur ça tu vois et sauf que justement faire des vannes sur ça pour nous c'est qu'en fait foutu pour foutu autant y aller et y'a rien de plus drôle les vues comme on sait qu'il y a des trucs écolo et que c'est juste triste si on est là à dire ah oui et puis regardez les mers sont remplis de plastique enfin on va déprimer tout le monde et c'est ce qu'on faisait au début quand on parlait de ça on était assez dur du coup maintenant c'est juste drôle de prendre ça par l'absurde les arbres et puis les baleines pas ouf les baleines c'est super gros et puis en fait ça crève direct c'est nul à chier tu vois c'est juste et puis c'est la preuve qu'on est écolo c'est genre de pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde et on fait rire des gauchistes avec ça parce que là on rigole de l'angoisse à ce moment là là on rigole de l'angoisse du truc genre là c'est faut accepter le tragique et en rire c'est comme le cancer vaut mieux rire du cancer que de juste en pleurer quoi moi je trouve que justement l'humour que vous avez au final c'est un humour presque j'ai envie de dire original genre vous traitez des sujets graves avec un humour vraiment parfois débile et du coup c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment ailleurs c'est quelque chose qui vous est un peu propre et justement le fait de vous reprocher de traiter par l'humour des sujets sérieux je trouve que c'est complètement con parce que justement vous faites pas de l'humour bête et méchant genre à sortir des clichés racistes des trucs qu'on a rendu 4 milliards de fois qui font plus rire personne et que tu vois ça cet humour là bon on pourrait s'en passer mais un humour original nouveau vraiment provoquant parce que regarde les blagues sur les blancs t'as vu comme ça a provoqué t'as vu ce que ça a donné quand même le fait de blaguer sur le colonialisme des blancs etc ça les a rendu ouf tu vois les blancs les blancs c'est quand même que c'est la preuve que vous avez un humour subversif qui existe pas vraiment ailleurs du coup il bien pense à nous quand il pense humour subversif de gauche ah bon c'est vrai il a dit ça je sais pas si t'avais vu l'extrait c'est grave marrant il y a pas d'humour subversif de gauche il dit à part deux collègues que je déteste et tout mais du coup ah ouais il a dit ça au crayon non dans une interview je sais même plus laquelle c'est d'accord donc il vous considère comme les humoristes subversifs parce qu'en gros nous on a regardé on était contents tu vois il voulait nous clasher il nous fait un compliment au final ah ouais de ouf mais tu vois au final il y a deux postures on va dire on s'est un peu grossi dit comme ça mais il y a un peu deux postures qui peuvent rapporter tu vois quand tu parles d'écologie ben la vôtre de prendre par l'humour et tout tu vois je pense qu'il y a des humoristes qui font ça aussi mais c'est quand même relativement rare l'autre c'est le côté indignation et ça marche tu vois genre de mettre Macron en miniature et de dire ah Macron enfoiré tu fais rien pour l'écologie ça marche tu vois les gens sont touchés par ça mais c'est vrai moi je l'ai fait tu vois et le canard l'a fait aussi et on s'est retrouvé sur le même constat qu'au bout d'un moment ouais c'est ça c'est la facilité même ça agite quelque chose de mauvais au final chez les gens tu vois les gens commençaient vraiment à se vénérer en mode il faut sortir les guillotines et tout tu vois je trouve que voilà après je peux comprendre pour la blague et je peux comprendre pour le truc mais là ça devenait vraiment en mode genre Macron est porteur de tous les défauts alors clairement c'est une merde il est horrible c'est l'un des pires présidents tout ce qu'on veut mais tu vois ça dépassait en fait le truc de la question politique de Macron et ça devenait genre on se défoule sur lui et après ça n'a plus vraiment de sens tu vois et du coup faire des lives là dessus où tu enflammes ce truc là genre révoltez vous Macron est trop con machin il y en a plein qui le font mais en vrai au bout d'un moment c'est stérile enfin je sais pas tu tournes un peu rond mais d'ailleurs t'as un venteau c'est son angoisse ça déprime c'est ce qu'elle faisait donc et moi alors justement déjà juste deux secondes il y a 4k Vobi qui dit Danny parle trop youtube après moi c'est mal mais là on est entre nous on parle de streaming c'est le petit live de nuit de streaming non mais même moi c'est vrai des fois je suis en mode oui c'est ma vie c'est ma passion mais justement pour revenir sur ça moi 2017 victoire de Macron ma vidéo sur Macron un des plus gros succès de ma chaîne de 200 ou 300 000 vues je sais plus tu vois genre je sais pas combien elle a aujourd'hui tu vois genre et je me dis et je moi je bad parce que je me dis attends ça veut dire que je vais faire quoi maintenant je vais faire que des vidéos sur Macron genre ça va être ça analyser Macron j'ai pas envie tu vois et le truc qui me fait bader c'est que je vais sur des discords un peu de gauchistes et tout et ils sont malheureux tu vois que Macron passe mais ils sont trop heureux un peu comme David Poujadas qui bande devant le 11 septembre parce qu'ils se disent ça va être facile quoi comme Trump Trump aux Etats-Unis Trump aux Etats-Unis c'était le régal pour la presse le régal des médias même s'il le détestait ils adoraient le détester tu vois c'est ça c'est réel et c'est pour ça qu'il a été élu d'ailleurs nous il y a de ça avec Zemmour candidat tu vois avec Raz on s'est vu saliver une ou deux fois de se dire ah ce soir il y a Zemmour on va pouvoir le faire et tout bon maintenant on en a marre tu vois on essaie d'éviter le sujet mais les premières fois on était en mode on va faire demi-joevers c'est sûr tu vois parce qu'on va parler de Zemmour bidule et donc et on s'est dit on s'est tout de suite dit putain ça y est on est devenu des connards d'éditorialistes parce que il y a Zemmour qui a un truc super grave et on prend un peu de plaisir parce que bah en tant que média ça nous arrange une déformation professionnelle tu vois et on s'est dit putain et tu sais le plaisir le El Famoso moi j'appelle ça le plaisir David Pujada ouais mais c'est ça c'est ça c'est le plaisir du journaliste face à la catastrophe parce que ah ben ça y est les affaires commencent les affaires sont les affaires tu vois et alors qu'il y a 4000 morts tu vois et t'es en mode c'est ça catastrophe pour les autres c'est des vues pour toi enfin c'est de l'argent c'est du buzz c'est donc tu sais il y a ce truc où t'es en mode ah ouais vas-y non mais je l'ai dit en stream l'autre jour ce truc là tu vois et j'avais peur que ce soit très mal interprété donc j'ai mis 1000 pincettes mais le truc que effectivement si je me place d'un point de vue vraiment purement égoïste en mode Victor Ferry genre mon intérêt mon argent j'exagère un peu en comparant Victor Ferry mais tu vois l'élection de Zemmour pour nous streamer politique ce serait un bénéfice tu vois en tant que vraiment juste je précise bien juste en tant que streamer politique professionnel tu vois non mais en réalité c'est à dire que je pense qu'attention on pourrait finir en taule aussi alors non parce qu'il veut enlever toutes les lois qui restent la liberté d'expression donc a priori on est plutôt non mais pas pour nous t'inquiète c'est vrai c'est toujours comme ça Cro-Blanc va à Cro-Blanc son business ouais sans doute nous non moi je pense que justement et si elle tu crois que si elle ça va ah non mais justement tu vois c'est après tu vois ce que je veux dire c'est un truc c'est ultra pervers tu vois c'est horrible non mais tu vois ce que je veux dire c'est horrible c'est genre un truc catastrophique pour la plupart des gens pour des journalistes pas que pour les streamers tu vois pour des journalistes pour des gens qui vivent mais comme le Covid exactement comme le Covid comme si demain il y a des attentats horribles ou je sais pas quoi tu vois il y aura toujours en fait un truc à rebondir à instrumentaliser à marchandiser et c'est ça aussi qui est abominable tu vois on est dans ce système là on est dans cette société on vit dans cette société ouais c'est ça le et c'est le truc plus audace tu vois c'est le wow génial devant 3000 morts après voilà genre en faire une fois ou deux ok mais c'est vrai que t'enfermer à faire des vidéos Macron mais tu finis en partager c'est sympa tu sais qu'il fait 800 vidéos crise climatique et puis bon au bout d'un moment à force d'annoncer la catastrophe chaque seconde tu perds en intérêt tu perds tes viewers tu vois ou canard qui fait trop de vidéos Macron je comprends pourquoi tu vois niveau audience et tout genre mais c'est un enfer et Usul lui-même tu sais on parlait avec Usul une fois il nous disait moi les vidéos qui marchent le mieux mais du aparté tout c'est vidéo Macron il disait c'est pour ça j'évite d'en trop en faire souvent de temps en temps que je le fasse parce que voilà moi aussi à toutes les échelles tu mets Macron en miniature tu tapes sur Macron tu fais des vues quoi moi pareil à mon petit niveau je mettais Macron en miniature et je commençais par un laïus pour défoncer Macron peu importe le sujet les gens étaient hystériques tu vois contents genre toutes les fois où on a réagi à Macron c'est parti vraiment genre les gens étaient ultra remontés ultra vénères c'était des lives à 450 viewers sur Youtube de gens chauds comme la Bresse dans le truc tu as l'impression que ça allait être la révolution c'est l'époque gilets jaunes aussi l'époque gilets jaunes les gens étaient remontés à bloc 2018-2019 c'est chaud et puis c'est le paradoxe de Macron c'est que là où c'est un vrai monarque c'est qu'il est traité comme tel même par ses opposants ce qu'il renforce paradoxalement tu vois c'est l'enfer de parler de Macron d'ailleurs c'est pour ça nous on nous dit ouais vous parlez pas assez de Macron mais parce que comme le Covid genre désolé mais sujet éculé tu vois genre on va en parler c'est nécessaire mais sinon c'est sujet éculé et tout le monde fait ça et c'est trop facile genre typiquement les fans de Greg Tabibian ils nous reprochent de ne pas parler de Macron mais parce que lui il fait que ça alors lui c'est qu'il rend un peu de gauche c'est de dire du mal de Macron mais c'est trop facile moi je trouve que c'est la facilité incarnée et ce que je trouve à mourir de rire c'est au contraire race qui rentre dans le troll de défendre Macron d'un coup c'est genre ça moi je trouve ça drôle parce que c'est la rare originalité que tu peux avoir sur un sujet pareil c'est inattendu et c'est ce qui et va faire rire comme faire un peu réfléchir aussi tu vois genre sur les antivacs c'était trop drôle genre on a passé une heure presque à sous-entendre que tu sais genre au final Macron avait full raison pour après le détruire dans l'heure d'après tu vois mais genre parce que c'est à crever de rire et dialectiquement moi je vois ça aussi comme de la maillotique socratienne genre nous le fait de s'opposer au chat de partir de l'idée un peu gauchiste de base et de faire exprès d'aller à l'inverse de ce qu'ils pensent c'est aussi on sait que ça fait réfléchir nos viewers et que c'est pour ça aussi qu'ils viennent nous voir c'est qu'ils se disent oh aujourd'hui ils vont parler Marvel Fitness putain ils ont pas du tout la même take que tous les gauchistes que j'ai vu dans la journée tu vois les gens viennent s'énervent on balance leur take mais on réfléchit tous et toutes ensemble comme ça c'est peut-être aussi ça la barrière d'entrée à votre stream c'est l'humour de Raz mais qui est nécessaire que vous pouvez pas changer ou enlever mais qui fait que beaucoup de gens en fait arrivent sur votre stream et tu vois t'arrives tu tombes sur un moment random tu vois t'entends Raz dire une dinguerie genre défendre Macron tu vois pour troller et tu te dis mais il le pense sincèrement il le pense vraiment qu'est-ce que c'est que ça tu vois et je pense qu'il y a pas mal de gens ça doit les faire un peu bizarre et c'est pour ça que il y a déjà le trait de Macroniste maintenant et même à gauche le troll avec à gauche il y a vraiment la moitié du public d'à gauche qui sont en mode ah ouais je le savais ça Macroniste c'est trop drôle parce qu'ils attendaient que ça tu sais t'as l'impression genre ils voulaient que Raz avoue tu vois ça confirme Raz n'est tout sauf un Macroniste absolument tout tu sais quand j'avais fait le pretty scale que j'avais placé tout le monde j'avais envie de mettre un slot genre ce que Raz imagine être c'est à dire tu vois presque libertarien un peu genre libéral tu vois de droite et tout est-ce qu'il est vraiment et genre beaucoup plus côté libertarien libertaire ouais le pire gauchiste ouais c'est ça tu sais qu'en plus l'ironie ça ça on dit aussi sur les techniques de stream c'est qu'à la base l'humour pro Macron moi qu'il est initié pour énerver qu'un son des races dans la colloque genre dans la colloque quand il parle de France insoumise j'arrive et je fais le macroniste je dis de toute façon je vais voter Macron et genre et je suis en mode en plus le côté patron tu sais blague patron c'est bon voilà tu sais je me fais affaire j'ai fait beaucoup de vannes autour de ça pour les énerver et aussi pour qu'ils développent leurs arguments et aussi en arrivant en mode c'est pour pouvoir les titiller voir ce qu'ils pensaient et tout et ce qui est très drôle c'est que en stream je faisais pas ces tumeurs là parce que je me disais oula c'est un double tranchant et Raz s'est mis à le faire d'un coup ça m'a fait hurler parce que genre tu vois alors que quand je le fais en plus il me rende dedans fort et tout tu vois en mode sale bâtard et tout tu vois du coup c'était trop drôle de le voir faire et ça typiquement c'est le genre de choses aussi d'humour en stream où on va faire exprès de voler une blague de l'autre pour le surprendre pour se surprendre nous même et ça qui nous fait rire aussi c'est qu'avec Raz on fait que surprendre nous même genre on ne suit pas forcément ce qu'on a prévu et c'est ça qui fait que t'as de l'humour authentique aussi tu vois qu'est-ce que tu vas faire là je sais sur scène on s'est dit avec Raz ouais ça je vais faire ça prépare toi à faire ça on sait qu'on va se troller on va forcément se troller sur un des trucs qu'on a fait on va se troller sur des trucs mais on va se troller aussi du coup ça va être du génie parce que je n'attends que ça j'attends les moments où Raz a prévu de m'humilier devant 350 personnes tu vois ce que j'attends le plus parce que est-ce que je vais répondre dans les 10 secondes tu vois enfin dans les 10 microsecondes de réflexes qu'il va falloir que j'ai pour avoir de la répartie et le ré-humilier devant 350 personnes et lui il attend que ça que je lui réponde bien pour pouvoir me re-répondre bien et repasser pour un génie et m'humilier pour de vrai c'est une sorte de bataille personnelle qui donne le plaisir de créer de comment trouver des nouvelles blagues parce que c'est au final c'est le plus dur aussi c'est de trouver à se réinventer dans l'humour et tout et les blancs tu vois typiquement ça ça avait marché tu vois aussi le truc pour répondre sur le truc cancel de tout à l'heure typiquement le live taïs on l'a fait très précisément avec le trauma de ciel en tête parce qu'on s'est même si on a conscience déjà du privilège blanc le ciel quand on l'a vu se faire harceler là tu vois c'est tellement le même stream sur le même fauteuil tu vois que genre là l'exemple il est choquant tu sais c'est pas genre une militante afro-féministe s'est fait harceler et tu vois que c'est horrible tu vois et tu dis putain elle a rien dit elle se fait autant harceler tu vois là c'était genre en direct tu sais je vis ça avec ciel à côté de moi tu vois et je vois comment elle prend par rapport à moi alors que je suis à côté que je fais les mêmes blagues et que j'ai fait 800 blagues sur les apparts de colons et qu'on nous a jamais embêté ça fait rire psychodélique quand c'est moi qui fais des blagues sur les apparts de colons parce que vous c'est drôle bah ouais mais parce qu'on est blanc et justement du coup quand on arrive dans le live Thaïs quand on fait le truc Thaïs avec race juste avant de le faire on se dit très clairement il y a que nous qui pouvons le faire un Renoir ou un arabe ou une meuf même blanche fait le stream qu'on a fait sur Thaïs les mêmes blagues il y a combien de vidéos de psychodéliques qui sortent il n'y a rien eu là sur Thaïs rien genre on ne s'est pas fait à part vite fait les trucs de cancel vite fait mais c'est ça aussi c'est que c'est par conscience de notre privilège blanc qu'on se permet d'y aller comme ça que Thaïs on ne peut pas l'apprendre sur ce enfin Wissam fait le même live que nous avec la même mais t'imagines t'imagines le nombre de vidéos sur Wissam ouais comment il serait démonter bah déjà qu'il y en a une mais ça là dessus moi je pense j'ai enfin je ne vais pas trop en dire mais en tout cas sur les mensonges que Psychodélique a rajouté sur Wissam c'était juste enfin c'était vraiment mais je l'avais rarement vu être autant de mauvaise foi tu vois et après je sais qu'il est de mauvaise foi avec tout le monde qui sélectionne des extrêmes machin mais là le coup avec Wissam genre ah tu dis que les serbes sont des sourasses ou je ne sais pas quoi c'était vraiment genre c'est même pas de la mauvaise foi tu vois c'est vraiment du pur mensonge la pure manipulation pour manipuler son public se draper tu vois c'est vraiment en plus le truc de woke par excellence tu vois se draper dans un faux truc genre ah tu as dit ça donc c'est raciste alors que c'est pas raciste du tout tu vois et faire genre mais moi dans mon pays ça ne se passerait pas comme ça ou je ne sais pas quoi enfin tu vois ce qu'il a dit de faire des insultes en serbe et tout de se draper dans un truc de ah c'était vraiment cracra vraiment sale vraiment sale on va le faire il dit je sors psychodélique de l'humanité ça choque les mecs conversano qui dit des trucs sur les cul tu vois ça tu vois qu'il y a une échelle de valeur quoi tu vois et qui est complètement taré et typiquement le life thys moi maintenant avec Raz on est surconscient de notre privilège mais il nous sert à faire un humour du coup d'autant plus décapant c'est nous qui avons le droit de tout dire et c'est je pense et c'est aussi ce que nous disent nos potes racisés tu sais comme on dit ils nous disent allez-y les gars défendez-nous là où nous on peut pas moi je suis un arabe je m'énerve à blanc je suis un arabe de cité agressif non non donc s'il vous plaît balancez les fions sur Thaïs sur Papacito lâchez les grosses cartouches faites-moi rire un maximum et je pense que le public qu'on avait ce soir-là avec Thaïs c'était grave les gens grave actifs dans le chat c'était grave notre public racisé tu vois je vois les pseudos je les reconnais comme quand on regarde un truc LGBT c'est notre public LGBT tu vois qui réagit principalement mais c'est aussi le moment de jubilation et c'est pareil d'ailleurs sur les trans quand on se moque de TERF ou quand on se moque de gens transphobes le fait qu'on soit deux mecs six nous aide à pouvoir et faire prendre du plaisir les personnes trans de notre chat en étant horrible en vendant des vannes pro-trans etc. sur ces personnes-là et en utilisant leur code et leur humour mais si on était deux meufs trans en train de faire le même exercice on se ferait broyer tu vois on se ferait broyer et j'ai hâte du monde où Ciel aura le droit de dire les blancs tu vois sans que ce soit un problème et on va aussi le faire et comment ça se fait ? ça se fait en faisant des lives avec Ciel ça faisait quand Ciel fera des lives toute seule etc. tu vois ça va se faire petit à petit mais dans les faits à l'heure actuelle notre live Thaïs il n'y a que rasez-moi qu'ils pouvaient me faire parce qu'on est blanc c'est même pas une question d'humour de talent ou quoi tu vois c'est une question aussi bête que ça donc être subversif dans son privilège c'est aussi l'utiliser pour faire ça je trouve ça très intéressant tu vois plutôt que d'être je suis blanc est-ce que je devrais me taire non mais soit utile là où t'es utile sur le fond et à Wissam d'exister aussi et d'aller argumenter et leur prouver qu'il connait mieux Marx que tu vois genre lui aussi d'y aller et de se crédibiliser des fois de s'énerver et de s'emporter sans forcément passer pour l'arabe qui s'énerve et montrer je peux m'énerver je suis un être humain je suis Wissam j'ai le sang chaud c'est comme ça tu vois mais Wissam quand il est allé chez Zoclos il a vraiment été excellent moi j'ai vraiment ça m'a presque réconcilié avec Zoclos ça m'a plus ou moins réconcilié avec Zoclos parce que c'était le lendemain en plus de de son on s'est engueulé etc donc vraiment j'ai trouvé qu'il a été excellent il a posé ses arguments de manière très claire moi il n'y avait vraiment rien avec lequel j'étais en désaccord tout était basique très très précis à chaque fois la bonne réponse le bon exemple historique qui donne envie d'aller lire une page Wikipédia apprendre quelque chose lire un bouquin etc donc vraiment ultra ultra chaud et qu'est-ce qu'ils ont retenu les mecs vraiment de retards du tchat ils ont retenu que c'est un islamiste qui fait une taquilla ouais c'est ouf c'est là que tu vois qu'ils sont fous c'est la malhonnêteté pure parce qu'il a expliqué son point de vue pendant 3h et on peut le critiquer son point de vue mais critique le sur ce qu'il a dit il a dit des choses en plus qui peuvent être discutables donc il y a des trucs à discuter sans aucun doute si t'es droite tu vas pas être d'accord avec plein de trucs mais l'accuser c'est encore une fois prouvé que vous n'avez pas d'autre argument que d'être raciste et qu'il n'écoute pas il ne s'intéresse pas aux gens souvent Wissam il dit ça nos adversaires il parle autant des adversaires de gauche que des adversaires de droite il dit il ne nous écoute pas il nous critique par exemple quand lui il se fait traiter de woke il a le rire Miss Shot le rire Miss Shot dont on parlait tout à l'heure quand il se fait traiter de woke ou d'intersectionnel c'est les plus gros critiques de l'intersectionnalité ils sont faits cancel même dans des milieux gauchistes pour être il ne les écoute pas justement c'est comme nous avec Kassandre quand on se fait critiquer d'être des féministes alors que paradoxalement on se fait aussi attaquer d'être des masculinistes dans les milieux gauches féministes donc tu sais t'es là en mode ça te fait rire en mode mais écouter le discours en fait d'abord avant de critiquer et typiquement tout à l'heure t'as parlé avec Victor Ferry je vois le macronisme bourgeois méritocrate tout ce que tu veux reste que je l'ai trouvé quand même il m'a surpris je l'ai trouvé honnête à des moments je trouvais qu'il arrivait à te mettre un peu mal à l'aise avec deux trois trucs et tout tu vois j'ai trouvé qu'il avait ses moments à lui j'aurais ça beau être quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord sur le plan des idées il m'a surpris positivement tu vois je ne me suis pas dit ah Victor Ferry c'est bourgeois tu sais genre je ne suis pas dans à vouloir et des fois je le voyais aussi dans le chat parce que moi je ne voyais que ton chat je ne voyais pas le sien il y avait des gens dès qu'ils disaient un truc ils faisaient pfff même quand ils disaient un truc pertinent et ça des fois tu vois le manque d'objectivité des militants politiques où il ne faut jamais reconnaître quand l'adversaire a dit un bon truc mais s'il voulait être des meilleurs militants il faut savoir quand votre adversaire marque un point parce qu'il faut l'apprendre c'est voyez ça justement c'est une bataille tu peux perdre une bataille pas forcément la guerre mais il faut comprendre il faut reconnaître quand tu prends un coup parce que ça va t'aider à l'éviter après oui c'est ça et puis même à devenir meilleur à ce que tes arguments soient meilleurs parce que s'il y a un angle mort dans ta vision moi c'est ce que je dis tout le temps mais si j'ai un angle mort j'ai envie de le connaître je n'ai pas envie de me le cacher et qu'on ne me dise pas là où je peux me tromper j'ai envie de m'améliorer j'ai envie d'être meilleur de ne pas me tromper d'être au plus proche de la vérité après on peut avoir aussi des discussions où on ne sera pas d'accord c'est sûr mais en tout cas c'est ce truc comme tu dis de repérer là où l'adversaire marque un point ça te rend forcément meilleur mais après ça peut être difficile quand on est vraiment à fond dans la militance politique qu'on est entouré de militants comme tu dis il y a des féministes qui vont traiter de masculinistes et les vrais masculinistes ils vont traiter de féministes donc tu es pris entre un peu les deux feux parce que tu essaies d'avoir des positions nuancées donc c'est difficile aussi de jongler avec ça c'est ça mais après là où quand les féministes me traitent de masculinistes je le trouve qu'elles ont un peu raison parce qu'en soi on l'est nous même on se réclame d'une forme du paradoxe du masculinisme queer un peu avec Kassandra à des moments alors du coup ça vient de tout ça vient de tout ça vient de tout l'accusation de féministes et JW et là c'est là où je vois qu'ils ne sont pas honnêtes ils pourraient me dire tu n'es pas assez mascul tu n'as rien compris à la virilité je les trouverais déjà plus honnêtes mais justement l'accusation de masculinisme à la base elle vient des vidéos que vous avez fait avec Kassandra ouais c'est ça et puis même c'était par rapport au cancel qu'on se prenait vis-à-vis des sources Twitter tu sais c'est aussi le truc de t'as un mec parle pas de ça quoi un peu ouais et je me montrais peureux vis-à-vis de ce sujet parce que j'étais pas très à l'aise j'avais peur de me faire cancel et comme c'est ce que je disais tout à l'heure sur les cancillers les cancillers bah c'est comme les agresseurs choisissent bien leurs victimes quoi je sais pas comment dire ça mais tu victimises quelqu'un qui peut se faire victimiser aujourd'hui je suis beaucoup plus sécure sur mon discours il est largement structuré par Kassandra qui fait ses propres lives et tout enfin tu vois tout ça est beaucoup plus solide ou me faire des vannes un peu mascus voire même des fois je fais des vannes un peu beauf voire même un peu miso et tout tu vois mais elle passe parce que les gens comprennent très bien le contexte tu vois comprennent d'où ça vient et voient l'humour voient le truc alors qu'il y a deux ans elle ne serait pas forcément passée et donc je devais me retenir de les faire tu vois genre moi je trouve ça fort que même genre des fois on fait enfin dans l'humour on arrive à faire bon l'humour homophobe mais même des fois on fait des vannes un peu transphobes tu vois et ça n'a pas plus facilement de permettre des trucs quoi il y a aussi le fait que je pense beaucoup de personnes trans elles ont subi tellement de trucs de réprimantes de violences tu vois de verbal etc au quotidien que si t'as pas un détachement enfin moi je vois Krone tu vois la façon dont elle prend les devants en fait sur les attaques sur le physique etc elle a expliqué la dernière fois pour tu vois qu'elle faisait ça explicitement pour ça en fait genre elle dit les droiteurs de toute façon ils vont pas me rater donc voilà moi j'en ai rien à foutre je les insulte et puis voilà ils m'insulteront en échange et comme ça au moins on sera à égalité tu vois et je trouve c'est fort parce que elle commence à peine les streams elle est déjà dans un truc de je vais avoir de l'hostilité et tu vois moi je me suis pas du tout dit ça quand j'ai commencé les streams je me suis pas du tout dit les gens vont être hostiles avec moi et Krone elle commence les streams elle se dit ok il y a des gens qui vont venir me faire chier sur ça sur ça sur ça donc je vais prendre les devants et je vais pas leur laisser une seule seconde j'ai vu aussi Wendo et Suzuka faire ça où ils ont un mec qui troll dans le chat et genre il lui parle non-stop même s'il y a 400 viewers autour il lui parle non-stop pendant un quart d'heure jusqu'à lui faire avouer qu'il est con ou partir etc et je trouve ça incroyable tu vois c'est ce côté genre sur-réagir quelque part à la tentative d'harcèlement et ça coupe tout le truc parce qu'au final les mecs qui tentent de harceler c'est pas ce qu'ils recherchent tu vois de se faire voilà c'est ça ils recherchent pas à se faire allumer ils cherchent à provoquer une réaction de peur et de tu vois s'ils se font allumer en général c'est pas les plus courageux les mecs qui viennent troller dans le chat bon on connait quoi ouais de ouf de ouf bah nous ça a été la strat de départ et je pense qu'on a j'espère un petit peu inspiré que ce soit de Wendo à Chrome tu vois aussi le truc de pas se laisser faire de retourner le sigmat quoi le truc c'est que Wendo et Suzuka je les ai vu vraiment faire cette strat mais à un point qui était extrême en mode on va pas te lâcher on va te parler pendant 15 minutes s'il faut et tout on arrête pas le stream c'était incroyable ils ont forcé de ouf c'était trop bien mais ils ont raison aussi parce que c'est drôle aussi c'est du con ouais c'est clair Wendo il dit c'est du contenu gratuit tu vois il dit ça c'est ça mec douf streamer ça te permet c'est un outil parmi d'autres pour animer ton chat nous quand on est vénère là d'avoir un con y'a rien de mieux t'es un con tu détruis et tu fais rire 2000 personnes en détruisant un débile quoi genre c'est le plaisir de tout le monde et ça a rendu notre chat safe ce qui nous a permis de faire c'est de dégoum parce qu'au début nous on avait 20 droits tard pour 40 gauchistes au début du coup c'était sportif les premiers lives mais comme on faisait que les dégommés les gauchistes sont ramenés de plus en plus et à force de rire à force de les faire rire ça a permis de trouver notre ton notre humour et ça a fait que les droits tard se sont lassés tu vois après twitch c'est pas la même ambiance que youtube je vois vraiment la différence là il y a youtube il y a qu'un niche qui dit le chat youtube mais tu regarderas enfin si tu regardes la rediff du live que j'ai fait chez vous tout à l'heure j'ai diffusé sur youtube le chat c'était que des débats zémouristes voire pire donc vraiment ils écoutaient rien ils écoutaient rien du tout ah non ils écoutaient rien du tout ça avait rien à voir avec ce qu'on disait donc je faisais ok j'ai regardé vite fait parce que je l'avais affiché à l'écran mais c'est n'importe quoi j'aurais même pas dû le mettre à l'écran en vrai c'était débile au début il y avait des gens qui disaient des trucs intéressants mais voilà youtube en fait moi tu vois ce truc de prendre une réflexion de merde un slogan de droitard à la con et genre faire 15 minutes de contenu dessus parce que tu t'éclates un argument de merde j'adore le faire mais sur youtube je commençais à faire ça j'avais 3 autres droitards qui me ressortaient des arguments similaires un peu tu vois ça partait dans des trucs ça durait pas 15 minutes ça durait 1h30 de moi qui compterait tous leurs arguments etc donc tu vois c'est une autre ambiance que quand t'as un chat qui vient en rajouter des couches et du coup qui fait que le mec qui troll il se sent isolé et il lâche l'affaire il va ailleurs tu vois quand par contre toi t'es seul streamer en 1v5 ou 1v6 droitard dans le chat c'est une autre ambiance mais ça forge le caractère aussi moi j'aime bien tu vois genre quand je vais chez ZioClo ah bah oui chez ZioClo c'est ça chez ZioClo je me délecte de ce chat mais ça aussi tu vois c'est la comment dire l'habitude de la violence sur internet qui te rend pas insensible mais fait que tu peux moi par exemple ZioClo a tout un full chat qui m'insulte chez ZioClo genre je le vis pas mal c'est ça que je vais chercher genre presque le moment où j'y vais c'est ça que je veux genre je suis en mode j'ai pas envie de me faire sucer la bite je veux qu'ils me disent tous et je veux voir comment ils pensent et j'apprends et des fois il y en a il y en a un ou deux qui sont pertinents il y en a 90 qui sont horribles et ignobles débiles mais je vois les nuances de débiles et d'ignobles alors qu'à la base c'est effrayant la première fois que tu tombes sur une vidéo de droitard où les gens ils t'en foutent pas la gueule et que tous les comptes sont violents c'est terrifiant genre je comprends les créateurs les premières fois qu'ils sont tombés là-dedans genre ça peut te faire bader de ouf tu vois alors qu'en fait à terme si tu finis par dire bah c'est normal ça va pas changer le fait que ce soir j'ai eu mon live twitch et globalement les gens qui viennent me regarder ils m'aiment tu vois des moments d'amour j'en ai tu vois genre l'européen ça va être 350 personnes prêts à payer 28 euros pour nous voir ça va être que de l'amour pur bah super c'est pour ça que je vais avoir besoin d'aller chez you au clos prendre aussi ma haine et aller voir ceux qui me détestent et aller essayer de parler avec eux les troller un peu tout en essayant de les comprendre en fait c'est aussi l'avantage d'internet c'est que tu peux te être dans cette dialectique cette adversité et en ressortir grandi et typiquement tous ceux qui sont de mauvaise foi genre oui Sam genre oui Sam quel extraordinaire adversaire si t'es un droitard vraiment qui cherche du challenge et c'est là où ils manquent de virilité ils sont décevants ils manquent de courage moi je les trouve très décevants les droitards souvent je les trouve vraiment décevants sur ça et surtout ils sont malhonnêtes tu parles avec eux en mode raisonnable ils trollent tu les trollent ils te disent oh faut pas c'est la démocratité tu ne devrais pas faire ça il faut se respecter alors que même te traiter de fils de pute il y a 10 minutes ça c'est plaisir c'est incroyable tu m'as insulté alors que tu réponds à leurs arguments un peu sèchement et eux tu les as insultés mais bon c'est un truc que je trouve que tu exploites pas c'est le stress les gens qui te parlent comme la trans d'extrême droite ils ont la voix qui te rend ils bégayent ils stressent d'être en live et tu pourrais terminer facile ça c'est clair c'est réel typiquement c'est un peu nul en vrai c'est ah oui il parle du live chez Joclo c'était bon moi je connaissais pas du tout cette personne avant ah bah tiens voilà Raz et ce que j'ai trouvé précis c'est que genre bah il y a eu le petit débat machin et tout elle m'a un peu hurlé dessus en disant des trucs racistes bidule et après sur le discord parce que moi je lui dis ouais au final je trouve pas que je mérite et tout et là il dit ouais c'est vrai et tout bidule et après sur le discord moi je suis allé sur le discord de Joclo on a un peu trollé avec Raz une matinée et on la faisait trop rire genre elle était de rire et elle était à nous soutenir etc et pendant l'autre fois quand je suis allé en live chez Joclo elle a même mis en message oh mais c'est Danny c'est le plus bégé de tous les gauchistes tu vois donc en fait faut pas croire trop les ridiculiser aussi faut aussi les titiller ils vont sur le moment ne pas gros blanc c'était pareil sur le moment il voulait me faire il voulait prouver qu'il était plus viril que moi aujourd'hui il a une forme de respect en fait c'est je sais pas comment dire les adversaires moi j'aime bien humaniser Raz c'est moins le cas Raz il peut être beaucoup plus dans le truc N moi j'aime bien humaniser aussi mes adversaires c'est efficace en vrai j'en parlais avec lui parce qu'il est pareil c'est le côté de Naruto tu vois genre taper les adversaires les tuer mais quand même essayer de les comprendre et ce qui est précis c'est qu'Yacine moi je vois toujours vu ça comme une vertu chez moi et tout un truc une qualité une empathie et Yacine Belus lui voit ça un peu comme une faiblesse parce qu'il dit ouais au final c'est une forme de vouloir se rassurer de l'humanité des fachos c'est une manière de résister à l'angoisse qu'ils existent et j'ai trouvé ça très beau parce que j'avais jamais vraiment réfléchi ça sous cet angle tu sais j'étais trop persuadé de mon truc que tout le monde est humain au fond de lui et le fait qu'il m'ait dit ça lui qui est plus humain que moi en plus tu sais qui est moins bâtard et revanchard et bagarreur que moi le fait qu'il me dise bah moi j'analyse ça un peu comme une angoisse et une faiblesse aussi j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit peut-être que des fois j'humanise trop des fachos aussi et ça me permet de comprendre des trucs parce que des fois je comprends aussi qu'il y a des gauchistes en mode mais frérot pourquoi tu défends un peu l'humanité de raptor ou de psyodénique ou de quoi et moi j'ai ce truc en moi et peut-être que c'est lié à une angoisse de me dire qu'il existe des gens vraiment méchants qui s'en battent j'arrive pas à accepter cette vérité après tu vois tu peux penser ça justement en étant en mode ah bah oui ils sont méchants ils sont mauvais et pareil les droitards pensent ça des gauchistes tu vois les droitards vraiment teubés sont en mode ah les gauchistes ils sont mauvais ils veulent la destruction de la civilisation je sais pas quoi mais comment dire le fait de le fait d'être dans l'empathie dans ouais pour des nazis tu vois c'est dur à dire mais au final les nazis étaient des êtres humains les nazis je parle des vrais nazis c'était des êtres humains c'était pas des monstres qui sont venus d'une autre dimension pour des espèces d'absurdité du cosmos Lovecraftien c'était des humains du culture européenne qui ont été à l'école qui ont tu vois grandi dans une société civilisée industrialisée bon avec beaucoup de problèmes économiques etc évidemment certains devaient bader en étant des nazis mais ils devaient peut-être bader d'être des nazis justement mais ce que je veux dire c'est que ça vient de l'humanité tu vois et j'ai l'impression que c'est ce que dit Yoann Chapoutot aussi qui a beaucoup travaillé sur les nazis argument que j'aurais pu sortir pour faire Victor Ferry d'ailleurs sur le management tu vois la continuité de la gestion des humains comme des ressources c'est là dessus que par Chapoutot ce sera pour le prochain débat ça mais c'est l'idée que oui c'est avant tout des humains et que en fait potentiellement ça peut revenir tu vois il n'y a pas vraiment il ne s'est rien passé fondamentalement qui fait que ça n'arrivera plus jamais ce qu'on veut mais dans les faits concrètement si on est concret si ça se trouve on dirait que le 21ème siècle a été la pire boucherie parce qu'il y a un régime qui a pris le pouvoir en Chine ou aux Etats-Unis et qui a fait des dingueries c'est pas impossible et du coup je trouve que déshumaniser les nazis et dire que tu vois c'est pas vraiment des humains c'était des monstres des barbares etc bah c'est en fait quelque part mal faire son devoir de mémoire tu vois mal se souvenir de ce qui s'est passé quoi et c'est vrai que du coup quand il y a des vrais nazis il faut le dire aussi mais après là où je voulais en venir c'est que évidemment en fait tout le monde a son propre point de vue et il y a je pense c'est une tellement infime minorité de gens qui sont volontairement mauvais tu vois qui sont en mode ah je vais faire du mal aux autres volontairement après faire du mal à ses ennemis tu vois ça peut être autre chose mais voilà c'est ça exactement tu vois quand Croblanc il dit de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas personne d'un raison que le plus fort qui gagne il le dit avec une telle sincérité tu sais que je vois comment il le pense et je comprends pourquoi il pense ça et je vois la vision du monde qu'il a je la comprends et même je ne la partage pas parce que je ne pense pas exactement comme lui mais je vois la vérité de son raisonnement intérieur qui l'amène à avoir des positionnements fachos à des moments tu vois alors ça peut être terrible et horrifique tu vois mais j'arrive à comprendre et je vois et je vois même la sagesse qui parfois il tire de ça effectivement là quand il dit cette phrase il parle derrière de harcèlement il dit psychodélique ou Michael J aucun des deux n'a raison les deux se harcèlent voilà la triste vérité que je vous apprends aujourd'hui parce que voilà moi j'ai cette vision du monde mais il a raison quand il dit ça tu vois de dire ni l'un ni l'autre n'ont raison et ça va être le plus fort qui gagne et donc c'est à celui qui fait les plus gros coups de pute et psychodélique fait des coups de pute à Michael J en faisant genre qu'il n'en fait pas et Michael J harcèle aussi un peu psychodélique à sa manière sans s'en rendre compte parce qu'il n'est pas il n'a plus de twitter non mais en tout cas tu vois genre oui oui non mais c'est oui bien sûr et la communauté de Michael J continue d'écrire de psychodélique ce qui je pense fait souffrir psychodélique dans son corps tu vois dans sa vie dans sa psyché tu vois c'est forcé c'est un être humain lui aussi et tu vois quand il dit ça tout comme MJ il souffre énormément des 20 vidéos que Psycho a fait sur sa gueule et clairement ça l'atteint aussi profondément et donc les deux sont dans un malaise vis-à-vis de ça et c'est intéressant d'entendre Croblanc dire ça à ce moment là parce qu'il se moque et tu sais des gauchistes qui sont en train de dire non mais si Michael J il a un peu plus raison et puis c'est lui tu vois et des droitsards en mode non non psychodélique bidule il fait rien il fait pas exprès il fait que faire des vidéos vous êtes trop bêtes les deux et même eux ils s'en rendent pas compte et ils font semblant mais les deux sont dans une lutte politique acharnée et on verra qu'il y aura raison à la fin et d'ailleurs les deux ont perdu les deux ont eu tort les deux se sont fait supprimer leur compte Twitter les deux ont perdu la guerre moi je suis éternellement Tim Michael J de toute façon vu qu'il est de la même ville que moi qu'on est voilà les deux représentants non mais je sais bien humainement tu t'en doutes et même au niveau des autres bien sûr évidemment mais tu vois je vois aussi qu'est-ce qui chez lui fait qu'il se dit ah vas-y de toute façon il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant c'est beaucoup plus cynique que ça et je vois la vision noire de l'existence qu'il a et étrangement sur ce sujet là ça lui donne de la sagesse quand il va parler de racisme ça lui donne du fascisme un peu débile tu vois mais ça lui donne une forme de sagesse dans sa vision très noire des choses tu vois et c'est intéressant de voir ça de voir ça chez son adverse ça permet de le comprendre de l'humaniser et tu captes du coup pourquoi des gens en viennent à des horreurs typiquement pour l'anime ultime pour ça c'est Shinjeki no Kyojin qui te montre non spoil mais qui te montre basiquement comment tu peux devenir un tueur et comment quand tu deviens un tueur c'est souvent car tu as été traumatisé par la violence aussi donc en fait c'est ce truc de qu'est-ce qui se passe mentalement dans ta tête et ça moi je trouve que c'est ultra précieux d'avoir ça en tête parce que sinon on ne comprend pas la vie et on ne comprend pas le mal et si on regarde le mal comme le mal et quelque chose en soi qui est mal et qui est terrifiant et qui est sombre vision un peu chrétienne au final ouais bah ouais de ouf et de vision binaire aussi de le mal existe pour réveiller il y a Satan et il y a Dieu et ouais 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 je pense qu'on se trompe lourdement quoi et comprendre les racines du mal c'est aussi comprendre bah ce qui se passe quoi la vie elle-même tu vois pour moi il y a une série qui montre très très bien ça c'est Game of Thrones Game of Thrones ça montre le bien et le mal qu'il y a dans chaque être humain et que selon ta situation selon tes intérêts tu peux faire le mal ou le bien ou tu vois faire le mal en pensant faire le bien faire le bien en voulant un motif ultérieur derrière et donc en fait il n'y a aucun personnage dans Game of Thrones qui est 100% mauvais ou 100% bon que ce soit Cersei tu vois qui est vue comme une méchante pendant quasiment toute la série au final elle se bat pour sa famille donc quelque part si tu prends son point de vue à elle bah elle défend ses enfants elle défend sa famille elle défend son pouvoir elle défend voilà ce qu'elle a en fait donc est-ce qu'elle est vraiment méchante les circonstances font que oui en plus elle est traumatisée elle a peur effectivement pour sa vie pour la vie de ses enfants donc elle est limite féministe en plus parce que ça va être une meuf voilà qui a vécu des trucs sombres carrément mais ouais elle a fait des trucs sombres elle aussi Game of Thrones te fait pas qu'aimer le méchant te montre aussi comment le bien est responsable du mal typiquement Ned Stark bon Game of Thrones c'est ultra vieux maintenant mais Ned Stark c'est saison 1 c'est le il est en mode je ne renierai pas mes principes c'est le gauchiste c'est vrai c'est vrai donc tu l'adores tu dis c'est le héros de la série le guerrier qui résiste à l'empire horrible un peu voilà le gauchiste mais il est tellement gauchiste en mode je ne monétiserai pas mes vidéos je m'appelle Calivision il se fait couper la tête il se fait couper la tête et la réalité cro-blanc de l'univers de Game of Thrones fait que comme il se fait tuer tout de suite d'emblée ça fout tous les personnages dans un désarroi moral et ça fait perdre sa cause parce qu'il n'a pas osé faire de compromis politique il n'a pas par purisme par le fait de vouloir incarner le bien il a engendré le mal l'enfer épavé de de bonnes intentions et ça aussi c'est extrêmement important à comprendre parce qu'en comprenant ses adversaires en comprenant ce qu'il peut y avoir de maléfique on voit aussi ce qu'on a de maléfique en nous on voit le mal qu'on apporte aux autres et moi je comprends la souffrance que ça peut être de voir ciel s'exprimer chez des racistes tu vois genre pourtant moi je ne les cautionne pas la preuve moi je veux que ciel s'exprime le plus possible mais j'arrive à comprendre dans leur esprit comment c'est une défaite ils le vivent comme une défaite le discours des droits d'art on disait les gauchistes sont des dépressifs les droits d'art sont bien pires les cadences c'est les doumeurs ultimes la France est finie notre pays va à sa perte on va se faire grand remplacer génétiquement les plus gros angoisses raciales c'est eux qui en souffrent et ils en souffrent dans leur chair tu sais en mode d'ailleurs ils sont ils sont en mode ils sont en mode soit Zemmour passe en 2022 soit la France est à couler je veux dire ils disent tout ça si tu les écoutes les droits ils disent soit Zemmour passe là soit c'est terminé en fait donc ils sont vraiment dans un truc d'apocalypse mais c'est pas l'écologie qui les angoisse c'est comme tu dis le grand remplacement génétique tout ça et Papacito il a clairement cette tristesse même une dépression vraiment profonde je sais pas si t'as déjà lu certains de ses textes il y a un texte notamment qui s'appelle Un long viol qui est vraiment abominable mais où tu sens en fait sa vision du monde comme tu disais une vision ultra sombre tu vois désespérée en fait un désespoir vraiment très très violent et c'est pas le même désespoir que les gauchistes mais c'est quand même il y a quand même ce truc où si on parle d'empathie Papacito il a pas l'air du tout heureux dans sa vie et justement s'il en fait des caisses c'est parce qu'on sent qu'il se prouve presque quelque chose à lui même et dans ce sens là je le trouve plus triste que des gauchistes déprimés parce qu'il y a des circonstances matérielles qui font que même il peut être touchant à des moments carrément moi ce texte m'a touché alors qu'il est raciste c'est un texte raciste mais en vrai il m'a touché Maurice Cigar t'a touché à moi c'est Maurice Cigar à la fois je trouve ça un des plus terrifiants parce que lui tu vois qu'il pète des ponts fachos ça se voit et d'ailleurs la baffe tu vois je trouve ça se sent mais à des moments il est d'une poésie de vivre tu sais genre il a un amour de la bouffe de trucs de machin genre il s'énivre quoi à des fois tu vois qu'il est en fait je sens chez lui une forme de bipolarité intense tu vois où il passe par des moments de manie de bonheur de partage de la bouffe on est là avec les copains et tout et d'un coup le fascisme le plus noir tu sais qui ressort et le truc de tuer ou être tué c'est vraiment pour moi ce qui décaractérise le fasciste ce truc où il est en mode au final c'est soit je tue ils sont dans un c'est tragique ils ont une vision de l'existence qui est terriblement tragique je vais mourir si je ne tue pas et c'est souvent des gens qui n'ont pas envie de tuer à la base mais qui se convainquent de l'idée que s'ils ne tuent pas c'est eux qui seront tués je pense que c'est comme ça d'ailleurs que la plupart des nazis se sont mis à tu sais quand quand tu mets des juifs dans un wagon pour les tuer je pense que tu te dis c'est pas moi c'est ou nous en fait que ce soit moi tu sais il y a un truc glaçant c'est ça la banalité du mal ça c'est avec les migrants ce discours il y est complètement quand t'as des mecs qui flexent en mode j'en ai rien à foutre que les migrants meurent en mer c'est exactement ça qu'ils disent en fait exactement c'est genre c'est le déni tu vois c'est le déni quoi genre ne pas souffrir de ça tu veux pas t'imaginer tu t'es les estimes inférieurs car ça te rassure sur le fait que ça pourrait être toi alors que je pense que le gauchiste on est face aux migrants on est dans le truc inverse qui est plutôt ça pourrait être moi tu vois je pourrais être ce gars qui traverse la mer et qui est accueilli et ce qui est terrifiant en plus quand t'es de gauche là dedans c'est que tu te dis ah mais j'ai un confort de vie qui est responsable de sa situation et si t'es honnête intellectuellement ça t'amène à te poser des questions sur l'impérialisme sur le racisme le colonialisme etc tu vois mais c'est des c'est sombre en vrai parfois être de gauche aussi en fait ce que les droits en plus c'est qu'ils sont persuadés que comme ils ont cette vision tragique du réel qui est vas-y le monde est dur il y a une lutte à mort parfois entre les civilisations entre les gens entre les peuples au quotidien on peut me tuer il va peut-être falloir que je tue pour me défendre genre comme ils se disent ah les gauchistes sont idéalistes ils pensent que tout le monde il est gentil ils vont se faire prendre de court tu sais souvent dans leur discours ils sont en mode vous ne vous rendez pas compte quand vous allez vous faire grand remplacer quand vous vous ferez violer les féministes par des arabes on vous aura prévenu tu sais ils sont dans ce truc presque de vous voyez pas la réalité vous voyez pas que c'est ça sauf qu'ils ne se rendent pas compte c'est que bah typiquement quand tu penses au sort des migrants quand t'es un gauchiste tu vois l'entièreté du système qui fait que tu profites de cette souffrance dont t'es pas totalement responsable tu vois mais t'en profites en fait un sens tu vois genre et c'est ça d'ailleurs c'est pour ça que moi Auréa Boutelja me touche autant quand elle parle de sa blanchité elle t'explique le dégoût c'est corporel comment elle écrit ça le dégoût de savoir que tu vis de l'impérialisme quand t'es en France que t'as été là qu'on a esclavagisé on a colonisé tes ancêtres on les a fait souffrir torturer qu'ils ont réussi à survivre par des chemins complexes de travers et tout pour que toi t'arrives dans ce pays auquel tu dois des choses auquel t'as une identité un attachement profond et en même temps tu continues de voir qu'ils continuent d'exploiter les autres et se rendre compte de ça c'est violent c'est puissamment violent c'est noir et malgré tout garder l'espoir de se battre contre et de ne pas être dans le déni là aussi il y a une forme de force et de virilité et de courage et ça les droitards sont incapables de la reconnaître gauchiste à part quelques-uns bien sûr mais ils sont incapables de reconnaître gauchiste aussi Auria femme très virile bah voilà Auria voit la laideur du monde et moi je vois juste les gens arrivent à la regarder tu vois juste le fait de voilà m'être approché de vous d'avoir discuté avec Wissam la dernière fois d'avoir voilà un peu soutenu ses takes et tout j'ai des droitards qui viennent me voir en mode ah tu soutiens Auria Boutelja et juste citer son nom suffit tu vois à leurs yeux à te discréditer en fait et ils savent même pas tu vois si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils reprochent exactement Auria Boutelja ils vont te citer une citation tronquée d'une demi-phrase d'un de ses livres ils ont jamais lu un article entier d'elle ils ont jamais tu vois écouté vraiment ce qu'elle avait à dire mais c'est tu vois parce qu'elle est passée il y a ça doit faire plus de 10 ans maintenant ça doit faire 15 ans qu'elle est passée à ce soir ou jamais et qu'elle a dit les sous-chiens ça y est c'est une raciste c'est une sauciste tout cela et ils vont pas écouter ce qu'elle a raconté et c'est même tu vois juste un son nom est porteur de tu vois du cancel en fait c'est genre ah tu es à 8 degrés d'Uriabou Telja donc tu es tu es un islamiste ou je sais quoi ou un raciste ou je ne sais quoi c'est vraiment fou le niveau de tu vois de refus d'écouter ce que tu viens d'expliquer tu vois le fait que quand t'es toi même issu de cette immigration issu d'un autre continent que tu dois comme tu dis beaucoup de choses à une culture française dans laquelle tu t'es en partie intégré mais tu te rends compte de tous les biais de tout ce qui fait que tu n'y es pas totalement et voilà c'est violent tu as envie d'en parler elle en plus elle a choisi d'en parler en mode no cap disons c'est sans doute pour ça que vous l'appréciez aussi je pense c'est que elle dit les choses et donc effectivement parfois c'est violent elle a eu des textes qui lui sont reprochés d'être homophobe d'être antisémite et tout parce que elle pose les termes lourdement sur la table et en fait cette virilité elle n'est pas tolérée tu vois enfin cette virilité j'entends intellectuellement c'est pas voilà mais ça n'est pas tolérée vu que ça vient d'une femme arabe et rebelle tu vois j'ai envie de dire c'est voilà on ne tolère pas sa parole il n'y a que Taddei qui l'a invité en vrai qui d'autre que Taddei l'a invité en France sur un plateau de télé sérieux il n'y a que Taddei il y a 15 ans et on lui en parle encore tu vois le Zio Chlo moi j'aimerais bien être le Taddei de Youtube ça me plairait bien moi c'est en vrai j'aime beaucoup Taddei même si sans doute politiquement on n'est pas voilà il y a moyen au final Zio Chlo et toi il y a un truc qui est bon noir et blanc tu vois ouais mais moi Zio je comprends on a eu la discussion mais je comprends son truc voilà il faut faire du racolage il faut faire du buzz il faut faire des vues il faut il faut que ça marche donc moi je me dis c'est ce que j'ai toujours dit même si parfois c'est dur mais c'est un espace dans lequel il ne faut pas hésiter à aller effectivement comme Taddei est-ce que si Rouya avait dit je ne vais pas y aller parce que c'est France Télé France Télé c'est les colons donc je n'irai jamais le fait est qu'elle y est allée elle a parlé 15 minutes et on en parle encore 15 ans après elle a choqué tout le monde en 15 minutes après je ne sais pas pour elle je ne sais pas si elle a bien fait d'y aller ou pas parce qu'on lui en reparle encore tout le temps mais en vrai tu vois ce que je veux dire elle a bien fait d'aller occuper ce terrain là à ce moment là je pense aussi tu vois et puis c'est tu vois moi typiquement c'est moi quand j'étais jeune c'est forcément en tant que blanc j'avais des potes noirs et tout et je voyais genre comment le racisme tu sais les touchait bon par rapport aux insultes et tout bien sûr ça c'est évident ça c'est évident tu le vois tu sais genre quelqu'un qui dit sale noir tu sais t'es là ok d'accord tu sais tu le vois à côté de ton pote tu le vis presque avec lui tu comprends c'est simple à comprendre c'est comme quand on t'insulte tu vois mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il ait travaillé autant dans le racisme tu vois jusqu'à à quel âge parce que tu es jeune ce moment où je me suis rendu compte je sais pas en matant un film en voyant un truc en parlant genre que en fait quand t'es noir il y a un moment où tu sais t'es noir genre t'as une couleur quoi genre tu te poses pas forcément de questions t'es un enfant et d'un coup tu découvres que parce que t'as cette couleur il y a eu l'esclavage tu sais genre tu te rends compte c'est genre c'est le moment de fort shadowing intense d'injustice de souffrance et t'arrives à l'école je voyais après quand je grandissais qu'à l'école t'as parlé de colonisation ou de trucs t'avais les élèves au fond de la classe en mode monsieur c'est pas vrai et le prof d'histoire fille arrête qu'est-ce que tu dis t'sais genre en mode c'est pas si grave enfin tu sais à minimiser et tout du coup le désintérêt pour l'histoire le pff ok vous voulez pas tu sais les petits bouff les trucs de qu'est-ce qu'il je vais même pas expliquer tu vois genre parce que vas-y moi je me suis renseigné j'ai vu ce qu'on a fait et vous voulez pas parler de ce qu'on a fait en Afrique monsieur le professeur j'écouterai pas vos cours et le prof qui comprend pas et qui après maltraite l'élève toute la journée donc tu vois comment le cycle se perpétue et je me disais waouh ça a l'air d'être un de ces dièses tu vois et là tu te rends compte de l'abysse parce qu'évidemment toi quand t'es blanc tu découvres t'es blanc bah tu vois que les blancs ça va quoi c'est stylé tu sais genre on s'en sort bien quoi on a plus de chances de survivre globalement tu vois j'ai le moment où tu te rends compte alors que quand t'es noir tu découvres l'enfer tu sais et c'était ce truc empathique quand j'étais jeune de oh mais qu'est-ce que c'est genre qu'est-ce que ça doit être comment ça peut te dégâle le cerveau et c'est en lisant Auria et en voyant comment elle l'écrit comment elle en parle et tout que genre tu vois là tu les vois ces fameux éclairs ces fameuses tensions et tu te dis mais c'est magnifique quoi genre et la beauté en plus parce qu'elle en tire de la beauté du combat de la force tu vois c'est ça aussi qui est inspirant c'est de dire t'affrontes ça t'es dans l'oeil du cyclone et t'arrives à t'en sortir quand même genre c'est tellement beau et les droitards qui sont là à dire vous ne voyez pas le tragique vous ne voyez pas la nécessité de la survie et là mais c'est vous les frérots qui ne voulez pas la voir quand vous lisez Auria vous voulez juste vous dire on la balance on lève de notre truc parce que ça nous dérange et ça nous justement moi je pense que les droitards sont autant dans le déni qu'ils ne veulent pas se confronter à les névrostros accepter la colonisation accepter le racisme accepter les migrants qui meurent en mer c'est un enfer c'est psychologiquement insoutenable comme accepter la fin du monde tu vois la fin des ressources c'est pour ça qu'ils ne parlent pas d'écologie non plus c'est psychologiquement insoutenable c'est très dur il faut se renforcer c'est très dur d'apprendre ça d'accepter c'est comme les gens les antivax primaires des fois je dis des fois juste la maladie accepter le fait que tu peux mourir d'un micro virus c'est psychologiquement insoutenable des gens sont dans le déni de l'existence de la maladie ils préfèrent imaginer que c'est un complot c'est plus rassurant d'imaginer que c'est des lézards la puce 5G que d'imaginer qu'une petite maladie te nique ta mère en fait on retrouve un peu les mêmes arrangements avec la réalité quand tu refuses de voir un truc tu t'arranges avec la réalité et moi ça me fait penser je vais encore citer un mec d'extrême droite mais pour dire justement quelque part quand tu es un peu honnête intellectuellement tu ne veux pas nier certaines choses et c'était Adrien Avosi droitard cultivé tendance je pense bonne famille tout ça qui avait dit dans le rendez-vous dissident parce que oui j'ai écouté les datas j'ai écouté le rendez-vous dissident à l'époque donc moi je les connais Papacito, Croblanc, Raptor et tout j'ai entendu leur pire période à l'époque tu sais que je ne l'ai pas trop écouté cette période moi j'étais un peu je me mettais à distance à ce moment là moi justement j'étais un peu à distance du monde et j'écoutais énormément de podcasts en fait je téléchargeais énormément énormément de podcasts donc je suis tombé un peu par hasard sur son podcast j'ai tous écouté et il disait mais des trucs extrêmes et un jour dans un rendez-vous dissident je ne sais plus c'était Papacito quelqu'un fait une blague sur la colonisation et Adrien Abosi dit alors sur la colonisation quand même il faut avouer j'ai lu quelques livres c'est abominable ce qu'on a fait donc quelqu'un d'extrême droite qui défend la France qui défend enfin vraiment voilà c'est la droite dure Adrien Abosi il disait sur la colonisation il faut reconnaître que c'était quand même abominable ce que la France a fait donc n'importe quel droitard qui a lu un petit peu qui s'est un peu renseigné ne peut pas nier en fait une fois que tu as vu les trucs tu ne peux pas revenir en arrière en fait et te dire non on a construit des routes ou je ne sais pas quelle immondice que les gens disent pour se rassurer quand tu t'es renseigné que tu as lu un livre d'histoire sur le sujet c'est terminé en fait tu sais ce que ça a été parce qu'ils sortent à chaque fois il y a aussi une traite arabo-musulmane oui mais ça n'a rien à voir on te parle d'un truc tu nous parles d'un autre sujet c'est fascinant leur capacité de déni genre vraiment il y a un truc après le déni a des raisons politiques typiquement sur les anti-vax ils vont attaquer Macron les lobbies pharmaceutiques qui sont des choses légitimes il faut parfois revenir à l'angoisse existentielle il peut être à l'origine de chier sur Macron ce qui est légitime politiquement va parfois partir de la peur de la maladie ou de la mort tout simplement et pareil au final tu regardes grand remplacement et la peur de la mort la peur de l'oubli la peur de de ses gènes tu vois genre je trouve ça assez incroyable genre croblant la peur que ses enfants ils couchent avec des noirs et des arabes et que ses gènes se diluent tu vois genre une peur génétique c'est quand même une peur hyper étrange en vrai tu vois genre des angoisses fondamentales extrêmement chelou quoi tu vois genre t'es en mode d'accord ouais c'est vrai que c'est pour ça que c'est une dépression particulière quand même parce que la dernière fois je l'ai vu je regardais un live où apparemment il avait parlé de moi donc voilà j'ai écouté le passage je lui ai parlé de moi et après il discutait avec un mec et le mec à la fin lui dit oui bah moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis la race blanche tout ça enfin je sais plus comment il l'a dit et à la fin KB lui fait ouais t'as des enfants toi le mec il dit non non moi j'aurai jamais d'enfant j'ai fait le choix de pas avoir d'enfant et KB raccroche le téléphone direct il a eu une phase de je sais pas une minute où il a quasiment rien dit il était la tête entre les mains en mode alors je vais citer la phrase de KB mais il a été extrêmement raciste du coup envers les blancs en disant on est vraiment une fin de race on est une race terminée on est la pire race etc ça l'angoisse et du coup il a vraiment une phase d'angoisse de 2-3 minutes sur le fait que les blancs étaient vraiment horribles et que si on a des blancs qui veulent pas faire d'enfants faut pas s'étonner que tout disparaisse et donc tu vois vraiment le tiers d'angoisse pour un truc comme tu dis et alors si tes gènes ne sont pas propagés dans l'univers après ta mort tu seras mort qu'est-ce que t'en as à foutre que tu veux y avoir des enfants très bien que tu veux y avoir une famille y a pas de problème mais ce délire de genre que d'autres blancs fassent des enfants pour que les blancs restent etc je trouve que c'est c'est bizarre comme angoisse mais ça l'angoisse vraiment tu vois ça l'angoisse vraiment c'est pas juste par haine etc c'est vraiment genre un truc qui le qui le met mal moi j'ai la peine pour lui honnêtement j'ai plus pitié de lui autre chose alors que les meilleures vannes et ciel pourra probablement jamais les faire en live mais bon j'ai le droit moi de la raconter il a littéralement fait le ciel mais les meilleures vannes que ciel a sort en tant que métisse elle dit white power elle le dit dans le sens de moi je suis métisse je suis l'avenir du monde du coup ça va être nous les white power c'est genre en mode elle joue déjà du quand on va remplacer c'est moi qui serai au top de la chaîne alimentaire mais tu sais elle le fait évidemment avec une triple ironie et du coup elle dit white power et elle dit je te jure je l'ai vu dans des soirées où il y a que des renouins et elle dit white power en mode métisse pour énerver tous les non métisses de la salle et jouer avec eux d'ailleurs c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois les les droits tard dira les racistes anti blancs et tout si vous en fait ciel à la rire du racisme tu vois et en tant que métisse elle sent autant blanche que noire en vrai sauf qu'on lui reconnaît jamais son identité blanche on reconnaît qu'on voit que son identité noire ce qui est révélateur du racisme envers les noirs comme Obama Obama il est autant noir que blanc on a dit après président noir non premier président métisse à la limite mais exactement et c'est ce truc où tu perds et ça est d'ailleurs à la faute des racistes c'est là où les crocs blancs sont débiles c'est qu'à ne pas reconnaître le côté blanc de ciel en fait c'est eux qui suppriment eux-mêmes le blanc en ciel c'est eux qui suppriment le blanc donc ça veut dire que si demain une des gamines de crocs blancs fait un enfant métisse tu vois il va dire j'ai un petit fils noir et je suis sûr que ça va le détruire le déprimer alors que non tu vois il y a quand même une partie génétique qui viendra de lui tu vois les métisses ils ont une méta incroyable parce que moi je vois souvent des métisses qui sont dans ces trucs de vraiment aller vers même des racistes extrêmes et tout pour essayer de comprendre tu vois essayer de comme s'ils voulaient rejoindre le monde alors c'est une généralité ultime sur les métisses mais je connais pas mal de métisses et il y a vraiment ce truc tu vois que je retrouve chez beaucoup d'entre eux pas tous mais voilà je sais pas il y a quelque chose de voilà de vouloir comprendre si c'est pas concilié tu vois au moins comprendre quoi et du coup de jouer sur les lignes de jouer sur les deux tableaux et d'être tu vois en permanence excessif avec les uns excessif avec les autres à l'inverse tu vois et de toujours être sur ces deux trucs et ça crée une méta très particulière et en vrai c'est aussi des stratégies de survie quand t'es comme ça parce que c'est compliqué tu vois d'avoir de la famille dans deux pays différents qui te traitent de manière totalement différente etc après chaque métisse a son histoire sa vie et tout mais il y a des trucs qui se retrouvent quand même dont Yoclo d'ailleurs tu vois ouais bien sûr exactement il y a des côtés gauchistes des trucs qui le sauvent et qui lui font tu vois inviter des wissams ou nous comprendre je pense que c'est clairement lié à ça je voyais que quand je lui parlais de certains trucs il captait des bails tu vois notamment par rapport à Ciel que le reste de son public ne comprenait pas et d'ailleurs Ciel mon passage chez Yoclo où je parlais de Ciel et tout genre Ciel en plus elle a tout écouté tu vois et après quand on en a parlé etc ce qui la surprenait c'est que justement à un moment je fais l'argument de dire mais Ciel elle est à moitié blanche et tu sais ils ont retenu ça en mode le niveau d'argumentation du type c'est niveau j'ai un ami noir tu vois sauf que je disais pas qu'elle avait un ami blanc je disais qu'elle était elle-même à moitié blanche si t'as envie de c'est un peu bête de penser ça comme ça mais tu sais genre j'ai essayé d'amener cet argument ils étaient même pas capables de le conceptualiser c'est ça qui est choquant et elle me disait ouais typical genre vraiment je suis noire et c'est pour ça que elle le racisme anti-blanc ça la fait rire parce qu'elle sait que elle-même en tant que métisse son côté blanc n'existe pas on la voit toujours comme une noire quoi qu'il arrive et c'est à ça que tu vois la violence du truc elle le sait parfaitement vu que tu sais elle le vit le vieux quotidien elle a sa famille blanche elle a sa famille noire tu vois et pourtant genre ça lui est pas reconnu quoi et ça a choisi et par exemple tu sais elle a une de ses soeurs qui est blanche et quand elle a dit qu'à son soeur les gens les croient pas mais ils les croient pas pas à cause de la blanche à cause d'elle genre c'est que des petits détails comme ça et ça les métisses connaissent ça très très bien mieux que personne et ils ont une vision du racisme et d'ailleurs sur le racisme intra communautaire faire des leçons à ciel de lait noir peuvent être racistes aussi pareil les métisses sont les premiers à le savoir parce qu'ils subissent eux-mêmes une forme de racisme précis en mode ah mais par contre voilà tu vois genre chez les noirs ça va être ah ouais mais t'es light skin et tu sais en plus il y a les bails et en plus c'est compréhensible genre ça je pense ça va s'en exprimer elle-même quand elle fera des sujets et tout autour de ça mais tu sais genre elle est grave en mode ouais je comprends parce que ça reste un privilège et il y a des trucs sombres dans la communauté noire de gens qui ont justement c'est parce que ça parle de grands remplacements et tout mais il y a ce qu'on appelle le colorisme c'est à dire des noirs qui par stratégie de survie ont choisi de coucher avec des blancs pour faire des enfants idéalement blancs voire métisses pour que leur vie soit moins terrible à cause du racisme pendant que Cro-Blanc s'angoisse du grand remplacement il y a des gens qui par stratégie de survie ont décidé de coucher avec des blancs pour que leur enfant soit un peu plus blanc c'est genre c'est grave et ça crée des problèmes en mode les dark skin on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes privilèges que vous les light skin mais des fois ça fait que les dark skin sont racistes avec les light skin aussi que la communauté noire peut rejeter les métisses en mode bah vous n'êtes pas vraiment des vrais noirs à cause de ça c'est curse le racisme c'est vraiment maudit à gauche ça fait mal à droite ça fait mal face tu perds pile tu perds donc c'est ça qui est vraiment profond comme un dément dur et les droits d'art n'arrivent même pas à conceptualiser une seconde que ciel a une identité blanche parce que pour eux elle est trop noire c'est horrible c'est affreux des fois je me disais là tu sais je voyais ciel genre je la voyais réfléchir et tout et j'étais en mode la pauvre c'est vraiment c'est épouvantable que tu ne puisses même pas être écouté en fait c'est genre il y a un truc où tu dis putain c'est oh c'est de l'horreur t'es en mode c'est dur c'est extrême par rapport à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de quelque part mettre notre privilège d'homme blanc au service de ça quelque part de prendre des coups aussi pour pour les personnes comme ça qui ne sont pas écoutées c'est terrible c'est vraiment horrible mais tu vois qu'on soit obligé de prendre la parole pour des meufs parce que sinon les mecs en face n'écoutent juste pas ce que la meuf dit mais on en est là on en est encore là donc c'est vrai que tu vois on a ce privilège là d'être un peu plus écouté donc il faut l'utiliser même si parfois ils ne nous écoutent pas non plus mais bon c'est bien sûr mais ils vont quand même le considérer quoi ouais genre non mais c'est ce qu'a dit Psycho tu vois c'est genre si elle c'était pas drôle elle était premier degré vous par contre quand vous le dites vous êtes second degré mais en fait basé sur quoi tu vois basé sur rien du tout juste basé sur le fait que c'est une femme noire et que ça te saoule qu'elle dise des trucs qui te ouais ouais après objectivement en plus Psyo ce qui est toujours vicieux avec eux c'est que Psyo il va dire ah je trouve qu'elle est pas aussi douée que vous mais c'est facile à dire dans le sens où si elle c'était son deuxième live tu vois littéralement et nous moi c'était mon 1500ème je sais pas combien de live tu vois genre encore heureux tu vois à la limite que j'arrive à mieux tourner une vanne sur l'appropriation culturelle tu vois à la limite mais c'est là où c'est des salauds c'est que justement moi quand je faisais des vannes de merde dans mes premiers lives ils me disaient rien donc c'est faux c'est là où tu vois que même quand ils essaient parce qu'ils essayent toujours de camoufler ça en argument objectif non les frérots quand moi je fais des vannes nules vous m'embêtez pas une vanne un peu bizarre parce que c'est vrai tu sais sur l'appropriation culturelle et tout on peut emmêler les pinceaux à ce moment là on peut le dire là ici tu vois elle même elle l'a reconnue elle t'sais on avait conscience et tout c'est pas grave genre c'est pas grave en vrai dans le truc justement c'était excessif et c'était ça qui était marrant aussi tu vois c'est que sa colère était excessive était exagérée elle sortait des arguments un peu comme ça mais c'est ça qui était drôle dans la séquence tu vois de base vraiment genre pour le coup elle surréagissait vraiment moi je la connais elle ça l'a fait mourir de rire de faire des trucs comme ça tu vois genre là c'était le con et elle s'est lâchée aussi c'est le streaming tu vois ce que c'est le streaming bien sûr t'es pris par des émotions tu surréagis et tu vas un peu loin aussi genre tu vas un peu trop loin à un moment donné tu vois ça fait partie du truc tu vois et c'est pour ça enfin le truc avec le streaming c'est le côté vicieux mais bon on peut pas faire autrement mais c'est le clip quoi stream sans aucun contexte tu peux surtout quand t'es psycho que tu fais pause toutes les deux secondes que tu coupes vraiment juste les micro phrases qui vont aller dans ton sens et tout tu peux vraiment faire dire beaucoup de choses qu'un clip ne dit pas tu vois et sortir le truc du contexte etc et là en l'occurrence moi j'avais regardé le live en entier quand j'ai vu que ça commençait à créer des problèmes et tout et j'ai vu direct qu'ils ont clippé la minute pour montrer quelque chose sous un jour comme si c'était tu vois un live où vous avez passé 2h30 à charrier les blancs etc alors que quand tu rentres dans le contexte du live pas du tout c'est justement un peu le moment pétage de câble du stream et il y en a enfin tous les bons streams ont des moments comme ça en fait où tu pètes un peu un câble où il se passe quelque chose sinon on se fait chier bah ouais et tu sais que moi le seul truc en plus où j'ai un peu engueulé si engueulé pas vraiment où je lui ai dit ah fais gaffe avec ça après le stream et tout c'était parce que justement il y avait un Renoir qui s'était lissé les cheveux pendant le live et tu sais elle l'a fait sur ça en mode attention les Renoirs que vous faites ça et je l'ai trouvé moi un peu tu sais parce que c'était le ton du live d'être méchant je me suis dit putain j'espère qu'il va pas le prendre mal et tout et après on a parlé elle a dit ouais mais c'est parce que récemment j'ai eu des débats sur ça ça m'a vénère et tout et elle m'a dit ouais t'as raison c'est vrai faut que je fasse gaffe et ce que j'ai trouvé drôle c'est que Psyo a pris l'étard en victime et ce qui est très arrangeant et c'est là aussi où les droits-tards heureusement ils sont nuls il voulait tellement prouver que si elle a dit pas du mal des noirs dans le live que du coup pour moi ce qui est vraiment l'exemple qui aurait pu énerver la communauté noire il l'a pas utilisé tu vois et il l'a même pas capté parce que l'affaire est passée tu vois je l'ai pas du tout dit les trucs pour pas lui donner la cartouche tu vois bien sûr et genre moi mon truc je me suis dit ouh là peut-être à Valois c'était à ce moment là tu vois et on en a parlé et elle l'a reconnu enfin tu vois genre normal tu vois elle était en mode ah ouais c'est vrai et tout faut que je fasse gaffe et elle-même elle avait appris des trucs mais après on s'est dit ça va tranquille y'a pas mort d'homme tu vois c'était pas grave du tout non plus mais qui a pas dit un truc excessif en live tu vois ou un truc un peu limite enfin tout le monde et heureusement leur limite comme on dit tout à l'heure c'est leur bêtise et leur cliché parce que du coup à vouloir prouver que si elle elle a pas attaqué les noirs il a pas vu un truc qui l'aurait vraiment énervé les noirs de Twitter alors que là à part énerver les fachos il a énervé personne genre limite les quelques renois qui ont entendu parler de l'histoire ils ont vu le truc ils ont dit ah ouais ok elle est raciste c'est tout ce qu'ils ont dit ils ont un problème ils ont d'accord ils ont un souci et c'est ce truc en fait des fois ils sont cons aussi parce qu'ils connaissent pas les dièses comme ils ont jamais parlé de ça avec eux ils savent pas ce qui va énerver parce que Psyo s'il était plus malin s'il était moins raciste il pourrait être plus raciste tu vois ce que je veux dire il pourrait dire un truc exprès qui va énerver les rebeux sur les renois en jouant sur les peurs intracommunautaires Zemmour le fait d'ailleurs un peu tu vois les mecs d'extrême droite les plus forts arrivent à le faire un peu mais heureusement qu'il est suffisamment bête pour laisser au final ça va faire et c'est ça aussi où lui il dit ouais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis facho ou que mon public c'est que des fachos blancs en gros ça se voit en gros ça se voit moi Ciel je vois très bien comment Ciel a un peu énervé des rebeux de Twitter mais c'est pas arrivé parce que ces gars là ils regardent pas Psychodélique je suis désolé ils en ont rien à foutre tu vois rien à branler et il y en a pourtant tu vois ouais bien sûr mais même j'en ai vu dans les commentaires qui disaient moi-même je suis noir et je trouve ça scandaleux etc tu vois donc il y en avait mais c'est voilà après c'était les fans de Psychodélique ça fait du bien aussi de parler de ça tu sais sans avoir 15 000 trucs à se défendre et tout parce que c'est horrible c'est Dioclose l'obsession drama tu sais en plus en fait Dioclose typiquement tiens moi j'ai envie qu'on parle un peu de Dioclose pour terminer oui parce qu'il est 3h35 ouais de ouf mais justement moi c'est bien c'est bien c'est bien on prend du plaisir votre relation même tu vois moi j'ai l'impression des fois tu sais Dioclose c'est alors c'est le rase du duo toi t'es dans tes pudeurs d'Annie Caligulès que je monétise pas j'ose pas demander et Dioclose il est un peu en mode je m'en bats les couilles de toute façon ça se voit lui j'ai l'impression il a eu un déclic dans sa vie de toute façon foutu pour foutu qui l'amène aujourd'hui à avoir une forme de vitalisme en fait une forme de puissance aussi tu vois à faire ce qu'il fait se dire vas-y j'ai envie de Converseano YOLO c'est quand même ouf et puis pour après inviter Wissam au final stratégiquement tu sais il y a même des droits de tâche il lui reproche t'as invité Converseano pour pouvoir me sortir Wissam au secours c'est vrai que lui aussi il se met dans une position où finalement il prend des coups de toute part il prend des coups de la gauche évidemment moi je suis pas le dernier à leur avoir mis on a discuté no cap on va dire et clairement moi je lui ai mis cher et je sais que de l'autre côté KB lui a mis cher aussi parce qu'il a été sympa avec Wissam donc tu vois c'est vrai que j'ai l'empathie pour lui aussi parce qu'il essaie de faire son truc et qu'au final il essaie de faire parler tout le monde et tout le monde l'insulte d'avoir fait parler de l'autre camp donc je comprends que sa position elle est compliquée aussi clairement et même si moi je trouve ça extrêmement insultant une comparaison très peu flatteuse oui c'est ça je comprends c'est la stratégie quand il dit bah non à Cro-Blanc j'ai envie de Conversano j'ai envie de Danny Caligula tu vois ouais c'est ça super je suis Conversano de gauche c'est ça ça c'est ce que je lui ai dit dans l'engueulade je sais pas si t'avais regardé jusque là mais c'est ça si si je l'ai vu c'est ça qui était pénible c'est le côté genre mais oui regarde j'invite les deux côtés d'un côté il y a tu vois l'antiracisme c'est vraiment c'est la même chose c'est l'équivalent tu vois non non c'est pas équivalent en fait c'est pas équivalent comme on disait l'équivalent ça serait Daesh en fait l'équivalent de Conversano de ouf c'est pas Wissam tu vois absolument genre il est gentil Wissam à côté bien sûr mais ouais tu vois genre c'est le truc c'est comme ça mais après je comprends pourquoi lui il dit ça et là où moi je trouve ce qui doit être un peu terrible pour toi moi souvent je parlais avec Raz on parlait de toi et tout et je disais Kali je suis sûr il est un peu smart tu sais du côté Zio Klo au final il a tous les dramas chez lui d'ailleurs c'est ce qui m'a motivé de s'attendre à un message à te dire on va te faire aussi un peu de pub parce que je me suis dit le pauvre Kali lui il fait ces trucs un peu qualitatifs bien parler essayer d'échanger vraiment et au final comme l'autre il est fou dans les dramas inviter les pires personnes que toi t'hésiterais à inviter tu te poserais des questions et tout et au final et au final il se retrouve même à avoir les invités que t'aurais pu avoir Wissam, moi et parce qu'il ose parce qu'il est sans filtre il s'en bat les couilles et je me dis ça doit être toi quand tu l'analyses parce que vous faites un peu le même contenu tu vois vous êtes amis ouais après moi le fait que le fait qu'il fasse du drama chez lui honnêtement moi ça me fait plaisir parce que justement comme ça ça m'évite de devoir traiter certains sujets tu vois les trucs psychodéliques etc ça m'a gavé j'en ai parlé pendant un an j'en ai marre on a dit la même chose 25 fois j'ai envie de traiter des sujets sérieux et intéressants donc le fait que lui il fasse ça de son côté moi ça me pose un problème au contraire tu vois il fait les dramas de son côté lui ça lui parle beaucoup plus moi c'est pas mon délire par contre c'est vrai je vais pas on est no cap mais clairement quand moi ça fait 3 ans que je fais ça depuis 2018 et que je vois que lui en un été il fait des 800 viewers en invitant des fachos forcément je suis un peu en mode bon c'est voilà après je sais aussi que c'est la vérité du YouTube tu vois c'est la vérité de je l'ai toujours su moi quand j'étais en école de journalisme on me disait déjà mais non ce sujet il est pas assez sexy ce sujet il va pas plaire aux gens etc donc j'ai toujours été dans un truc de ok bah moi je m'en fous je continuerai à faire mes sujets parce que j'estime que c'est ça qui est important et même s'il y a 40 personnes qui vont apprécier le sujet je continuerai à faire ça et donc moi je reste là dedans tu vois donc à ce niveau là j'ai pas le seum dans le sens où je me vois pas du tout faire ce que lui il fait et même comme je te dis je suis content qu'il y a un espace pour ça après c'est vrai que voilà ce qui m'a saoulé c'est ce que je lui ai dit dans l'échange c'était le fait que voilà il se fasse un buzz monstrueux avec des fachos et ensuite qu'ils nous disent mais regardez j'invite aussi des gens de gauche il y a Danny qui vient il y a Wissam qui va venir et donc c'est très bien je peux inviter KB et Daniel Comarsano c'est ça qui m'a vraiment foutu le seum plus que le fait qu'il ait du succès même si c'est vrai que oui forcément tu peux pas t'empêcher de faire le comparatif tu vois tu te dis c'est un peu négatif non mais c'est vrai non mais moi je te dis honnêtement bien sûr mais je l'ai même dit dans son chat d'ailleurs j'ai même dit aux gens ah bah bravo vous faites des sujets drama ça fait 1000 viewers et moi je fais des sujets sérieux ça fait 200 viewers bah voilà c'est bravo YouTube et tout tu vois je les ai trollés un peu comme ça et c'était là oh le seumard le seumard mais oui oui en vrai j'étais un peu seumard quand j'ai écrit ça bien sûr bah ouais normal normal à toi aussi d'oser tu vois moi c'était quand je t'ai dit tout de suite bah tu sais vas-y je viendrai chez toi tu m'as répondu un truc en mode ah ouais ça fait plaisir et je dis ouais mais ose aussi tu m'as dit ah j'aimerais plus ça et je t'ai dit mais Wissam il attend que ça Wissam il attend que ça de se faire inviter ça fait 10 ans personne ne les invite tu sais Wissam il va on l'invite tu vois il va chez ZioClo parce que c'est un des rares endroit où il a une plateforme au final ouais non mais je vais l'inviter Wissam le truc c'est que depuis que j'ai déménagé en novembre c'était un peu compliqué du coup voilà je voulais inviter plein de gens et tout et j'ai pas pu vraiment enfin voilà les trucs sont passés ouais bien sûr mais ouais mais d'ouf et puis pour moi ZioClo là où il a une vraie illusion ZioClo je trouve c'est son vraiment son truc un peu débile c'est qu'il est un peu obsédé drama déjà ça bon bien sûr évidemment mais ça émine pourquoi pas mais c'est surtout tu sais qu'il a le truc de ouais si ça fait des vues c'est que ça compte plus tu vois et je pense que comme il te voit toi il te voit d'un peu gauchiste un peu puriste il se dit ah je fais bien de pas être puriste du coup il en vient à faire des trucs genre inviter Conversano tu vois genre dans sa stratégie il a raison s'il veut ramener plus de monde sur sa chaîne il a raison de faire le contenu qu'il fait plutôt que le contenu que je fais parce que ça marche beaucoup mieux ouais mais Conversano c'est aussi ça va le limiter tu vois genre ça peut l'aider au court terme mais à long terme ça reste une grosse tâche il n'aura jamais usule parce qu'il a fait ça tu vois alors que peut-être même avec des KB avec des trucs avec des petits droitards tu vois ce que je veux dire aussi c'est genre c'est je sais pas comment dire il se ferme aussi des portes avec ses choix est-ce qu'il le pense vraiment parce que des fois il est en mode ouais de toute façon ça marche et tu vois typiquement là où je le vois c'est quand il dit ouais les droitards ils font plus de vues donc ils ont tu sais quand souvent t'as des mecs dans sa radio libre ils disent ouais mais regarde Anika Igula c'est 100 000 vues Papacito c'est 100 000 ah oui ils sont obsédés par ça c'est clair donc c'est la preuve qu'il y a plus de gens qui sont de droite que de gens qui sont de gauche et il fait ouais c'est vrai effectivement et tu sais quand je le vois comme ça j'ai envie de leur dire les gars il y a des TikTok de LGBT qui dansent à 75 millions de vues Papacito ils pèsent pinotent à côté c'est genre et puis Papacito combien de hatewatch aussi combien de gauchistes qui regardent ça discret la nuit en jouant à lol tu vois ben voilà on en a beaucoup d'exemples je pense que voilà nous on les a écoutés les entretiens choc tu vois moi j'ai pris plaisir à écouter certains trucs donc combien de vues aussi sont des gens de gauche tu vois sur les vidéos de Papacito ouais absolument mais même c'est pas parce qu'il fait un million de vues qu'il y a un million de droitards qui ont regardé sa vidéo dans tous les cas c'est débile de prendre la température du bruit ah bien sûr sur Youtube Youtube est dominé par les droitards ça c'est une réalité moi c'est souvent d'ailleurs ce que j'essaye de faire à Web Psyodélique c'est tu parles de droitards ou de Greg Tabibian ou même ZioClo même si ZioClo est un peu plus honnête c'est le côté ah ouais il y a plus de droitards sur Youtube à l'heure actuelle c'est comme si sur Twitch il y a plus de gauchistes tu vois genre il faut juste être honnête ouais bien sûr les plateformes sont comme ça et genre c'est comme si tu disais ah sur Twitch donc on va gagner voilà Mélenchon a fait plein de vues donc c'est sûr il va gagner parce qu'il a fait 14 000 viewers ou je sais pas quoi bien sûr et j'ai l'impression lui il est vraiment dans ce truc et je pense que typiquement toi si dans ton contenu tu te déterres et tu fais quelques compromis ZioClo faire un peu des titres un peu drama des petits débats des petits trucs tu vois inviter des Wissams tu vois des gens polémiques mais qui rentrent dans le cadre de ce que tu fais sans forcément aller jusqu'à converser à d'autres surtout qu'en plus Wissams l'idée que j'avais pour l'interviewer c'était de faire une interview question interdite tu vois de parler de tous les sujets tabous autour du pire parce que je sais qu'en plus lui il a envie d'en parler justement il a envie qu'on l'invite pour pouvoir s'exprimer et pouvoir vraiment donner leur take et pas juste une version déformée par Caroline Forest ou je sais pas qui donc forcément tu vois ce serait intéressant et je pense qu'il y aurait du monde à mon avis si on fait un sujet genre on aborde vraiment sans tabou no cap tous les sujets durs tu vois qui leur pourrissent un peu la vie je pense que ça ferait un bon live et ce serait ultra intéressant et puis il y a moyen que niveau audience tu le surprennes aussi qu'ils se disent putain en fait Kali je croyais que moi j'avais trouvé la bonne stratégie tu vois en fait tu le surprennes aussi sur du long terme et qu'ils se disent au final je me suis enfermé avec des débiles dans ma radio libre parce que là il vient un moment star moment tu vois où au final oui ça moi etc on est passé et tout mais à un moment donné il va peut-être se retrouver qu'avec des droits tard tout le temps tout le temps et ça va le déprimer aussi tu vois et le somme que tu as ressenti au début tu vois il va peut-être se retourner aussi contre lui où au final toi tu auras choisi une vision plus niche et plus précise et plus qualitative et où tu finiras peut-être par avoir une audience et ce jour-là ça peut lui faire très mal de toute façon mon somme s'est arrêté quand je me suis souvenu de ça quand je me suis dit de toute façon moi je fais ce que j'ai toujours fait et je n'ai pas envie de faire autre chose donc voilà comme je disais tout à l'heure je prends mon long chemin de pierre et peut-être ça prendra 10 ans tu vois mais je préfère être connu finalement entre guillemets pour ce que je fais vraiment que parce que j'ai fait 10 000 strats pour tu vois faire monter les vues etc moi vraiment ça ne m'intéresse pas en fait je bande pas devant un nombre de vues tu vois je m'en fous j'ai envie plutôt que les gens retirent quelque chose d'intéressant quoi ça ne t'empêche pas d'être un peu ça mais on l'a fait on a fait le mango case on a fait des trucs quand même l'année dernière il te refait rire en un sens ça reste tu vois ou même parler avec nous ça reste des opportunités qui te permettent de te faire connaître aussi et je vais avoir Bégodot en février ah bah voilà ça c'est des choses Bégodot nous je pense que en plus tu vois intellectuellement Bégodot ça nous a extrêmement crédibilisé alors qu'avec Raze on cherche plutôt à faire de l'humour qu'à être crédible intellectuellement mais du coup toi ça peut te servir vu que toi c'est aussi ton côté gros cerveau tu vois l'ampleur de ton gros cerveau peut ressortir à ce moment là tu vois j'espère on verra bien comment ça se passe je suis en train de lire son bouquin on m'a déçu des fans de Bégodot qui nous ont adoré en regardant le truc de Bégodot je suis très déçu de se rendre compte que vas-y pourquoi vous qui parlez gros cerveau là vous êtes pas si gros cerveau et ils nous ont un peu insulté toi ils vont être trop heureux ils vont être trop heureux parce que c'est des gens qui cherchent du contenu gros cerveau tu vois ouais ouais carrément carrément ouais bah je pense que effectivement si je fais une bonne performance avec Bégodot ça risque de m'amener pas mal de monde surtout que voilà ça va être des conférences en Corse dans un contexte assez particulier et tout donc ça va être intéressant ça va être intéressant ça sera fin février ça pour les gens que ça intéresse il vient en Corse Bégodot il va faire sa tournée sa tournée en Corse donc ça va être trop bien trop bien trop bien en plus tu vas pour le voir à ce moment là et tout ouais ouais carrément non mais en tout cas moi je te souhaite je pense que là c'est bien déjà avec ce qui s'est passé Victor Ferry et nous là bah ouais grosse journée là petit changement bah ouais grosse journée et jour à venir et à toi de maximiser le changement parce que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur le succès les petits viewers et tout nous on en arrête des gens et tu vois Krone ça n'a pas fait le même effet que d'autres parce que je pense que Krone il y a une qualité tu vois toi ouais ouais que c'est aussi rester qualitatif et se remettre en question pour avoir un contenu toujours plus pertinent et c'est ça qui pousse les spectateurs à revenir et en fait si t'as ceux qui reviennent et les nouveaux qui s'intéressent bah c'est comme ça que tu mentes tu vois ouais le truc c'est que là je suis un peu dans la salle de l'esprit et du temps tu vois je suis en mode j'attends d'avoir la fibre dans mon appart j'ai tout le matos pour faire un setup de ouf dans mon appart mais je peux pas encore vraiment l'utiliser donc là je suis chez ma mère tu vois j'ai l'impression d'être un peu dans la salle de l'esprit du temps à devoir attendre moi je te trouveras avec le casque avec le casque blanc de rase t'es là avec un micro un peu qualité avec un décor blanc il y a un truc rase à l'ancienne dans une chambre froide en moins t'as le chauffage rassure moi oui oui j'ai le chauffage en fait c'est ma chambre c'est ma chambre d'enfant tu vois je suis chez ma mère dans ma chambre de jeunesse quoi en tout cas il y a quelques droits à tard YouTube qui ont leur d'être là parce que putain les Roger Soleil et croyez pas que j'oublie pas j'ai tout vu je veux pas interrompre mais Roger Soleil c'est pas un droitard YouTuber Roger Soleil c'est un troll c'est un décolonial Roger Soleil si je comprends bien mais c'est un gros troll décolonial il est parfois un peu excessif Roger Soleil mais on l'aime bien quand même oui oui non mais ils sont rigolos oui ouais ça débat on les lit pas assez en fait c'est ça aussi le truc c'est que parfois surtout moi vu que je fais de la radio livre j'ai pas le temps de lire le chat tu vois quand je discute avec quelqu'un je suis pas en train de lire le chat sauf s'il y a vraiment une bonne remarque etc et du coup vu que tu prêtes pas attention au chat ben ils partent ensemble dans des discussions tu vois ce que je veux dire si tu les lis pas si tu leur réponds pas ils discutent entre eux forcément tu vois c'est logique et du coup ben si tu les moi il y a des lives parfois où je lis quasiment pas le chat parce que ça parle en vocal il y a trois personnes qui parlent etc et du coup je vois qu'à la fin ils sont plus du tout sur la conversation ils parlent de leur truc et parfois c'est super intéressant mais parfois ça donne aussi de la merde en tout cas moi je te souhaite c'est de réussir la suite sur Twitch et de récupérer aussi un peu dur et espace mais la radio libre de gauche parce que c'est bien en vrai moi je suis quand même content que ZioClo existe parce que son profil fait que c'est vraiment pas le pire quoi on aurait pu avoir tellement pire et je suis content qu'il y ait un endroit au régler les dramas et même si c'est un peu tous des obsédés des dramas au final je trouve que c'est une belle plateforme où communiquer parce que bah on va dire tu sais les tarés genre sur ciel je l'ai beaucoup vu tu sais les tarés du drama c'est à dire ceux qui vont commenter mettre des trucs au final ils vont chez ZioClo tout de suite donc tu peux communiquer directement à ceux qui ont quelque chose à foutre c'est à dire les mille débiles qui s'intéressent au drama internet tu peux leur parler directement chez ZioClo sans casser les couilles tu sais aux gens de ta chaîne principale ouais 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 carrément carrément parler de ça 15 fois quoi ouais ouais moi c'est clair les gens au bout d'un mois les gens un peu sérieux dans mon chat ils me disaient arrête de parler psychodélique on sent pas les couilles de ce mec qu'est-ce que tu nous parles de lui et moi même j'étais là oui je sais que ça sert à rien mais en fait il vient de faire une vidéo sur nous il vient de nous calomnier de dire ci de dire ça donc faut qu'on réponde etc et c'est vrai que c'est mieux de le faire chez Zio parce que au moins c'est le lieu pour ça quoi c'est full drama t'y vas c'est la conférence de presse tu vois il y a tous les trolls qui sont là dans le chat et du coup tu réponds ce que t'as à répondre tu règles les petits problèmes et au moins ça évite de devoir faire 25 vidéos réponses à la suite ou psychodélique reprend un extrait pour machin au moins on peut faire un truc en mode stream carte sur table et ça règle le truc plus vite quoi ah ouais et du coup ceux qui sont les plus les suceurs de sang tu vois ceux qui cherchent le sang le drama se retrouvent chez Zio Clos directement donc oui oui c'est ça ils sont là tu leur parles tu sais par exemple tout à l'heure il a fait direct le truc Danny accusé de communisme ou je sais pas quoi du titre du coup je suis juste allé dans le chat et j'ai dit non je suis pas communiste Zio Clos et tout et ça l'a fait rire et du coup tout de suite il suffit juste d'envoyer un petit message et parce qu'avant que la fake news prenne de l'ampleur tu vois moi quelque part je suis content vas-y que ça se passe là-bas et c'est le truc qui me fait le plus rire dans leur communauté c'est qu'ils sont tous dans les dramas YouTube c'est que des dramas mais tu sais c'est leur obsession à eux le truc qui m'a fait le plus rire avec Zio Clos c'est quand il me fait mon interview confuse et il me dit ouais c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs Greg Tabibian le Raptor le Croc Blanc et tout et je disais ah c'est drôle parce que moi quand je pense à ma carrière je pense c'est bizarre quand je pense à internet je pense donc ça et lui tu sais il ne voyait que les dramas tu vois c'est précis mais après c'est une part du public tu vois c'est drôle que lui il pense d'abord à l'échange avec Croc Blanc tu sais comme moment clé de ma carrière alors que pour moi c'est vraiment un truc secondaire rigolo tu vois il est fan de Croc Blanc aussi mais c'est très très drôle en tout cas c'est un plaisir bordel Cali bah ouais carrément carrément énorme plaisir grosse journée moi je me suis levé à 8h donc ça va bientôt faire 20h que je n'ai pas dormi donc on va aller me coucher mais énorme plaisir vraiment merci beaucoup à vous deux et de m'avoir proposé ça c'était cool tu vois comme tu disais l'idée à 19h30 à 20h on est en live et c'était trop cool c'est trop bien grosse discussion deep qui a plu au chat notre 1v1 je ne sais pas comment dire notre discussion aussi du coup aussi plus personnelle après ouais carrément je la publierai sur youtube dans un second temps je pense la deuxième partie ouais vas-y si tu veux parce que là c'était que sur twitch la première on verra peut-être un petit best of ça peut être intéressant on a quand même dit des trucs cools on a bouclé en plus donc il y a sûrement des choses à rectifier je ne sais pas si l'étard est là ça pourrait être très intéressant parce qu'en plus bon on parlait de ça montage l'étard hospitaliste mais ça moi c'est la question même je me posais c'était de faire une vidéo où j'explique Zawa prod l'argent en mode mais c'est chiant quoi parce que ouais c'est en mode démoscratus tu te filmes dans les locaux pendant qu'il y a Cassandre qui travaille derrière tu dis que tu vas la virer tu vas virer Raze etc tu vois c'est ça tu ne souviens pas de cette vidéo de démoscratus à l'époque il avait une assistante et il était là en mode ouais je vais la virer parce qu'elle ne travaille pas bien mais non je déconne mais c'est moi le patron donc si je veux la virer je la vire quand même c'était super cringe c'était vraiment extrême humour patron de gauche ah ouais non c'était chaud il l'a supprimé d'ailleurs après elle n'est pas restée très longtemps en ligne cette vidéo ouais tu m'étonnes en tout cas un grand grand merci merci tous les gens dans le chat faites des dons je vous mets le lien je le dis à chaque fois à la dernière minute tu vois il n'y a que les gens qui coulent jusqu'à la dernière minute qui l'entendent donc les pires chômeurs au RSA qui n'ont pas d'argent c'est ça le plaisir bordel ah oui je pense que j'ai reçu pas mal de dons à mon avis vu que les liens ont été donnés il y a eu pas mal de subs j'ai gagné énormément de follow et de trucs donc ah ouais carrément j'ai eu un don de 50 euros un don de 5 euros un don de 15 euros quel plaisir merci beaucoup les gens quel plaisir incroyable c'est dommage que tu sois corse parce que là ça aurait été cool de te voir à la scène ah ouais mais carrément carrément je pense que je vais venir à Paris cette année je ne sais pas encore quand exactement mais prochainement dans les 4 3-4 mois j'espère en faire un par mois donc nickel j'essaierai de caler ça il y aura un Zawashou je pense que ça sera Zawashou le prochain Zawashou il y en aura un Zawashou ouais ouais ça va être la même mais en live ça va être un go je pense incroyable ah ouais j'aimerais trop voir ça bien sûr on se tient au cours en tout cas merde pour la semaine prochaine ne dis rien en plus on va au théâtre donc là il faut dire merde voilà il faut dire merde et ne rien répondre c'est ça la tradition j'espère qu'il va faire caca que les chevaux les scooters vont faire caca devant c'est la preuve qu'on va du succès merci beaucoup EC4R c'est trop loin mon écran tu vois là je suis dans un setup mon écran est ultra loin je n'aime pas lire les dons tellement l'écran est petit c'est vraiment c'est vraiment l'enfer en tout cas merci beaucoup pour le sable il vous en reste 105 très exactement bientôt plus que 100 bientôt plus que 100 places et ça va partir très vite oui surtout les derniers jours oh là là Amazon qui nous envoie un train de live à 4h du matin mais mon dieu quel enfer ça va durer des heures oh là là mais tu vois voilà ça c'est mon côté de gauche j'ai envie d'arrêter le stream maintenant tu vois moi là je me pisse dessus ah ouais moi aussi moi aussi bon bah on va vas-y je laisse voilà faites le train de live sans que personne sans personne on va pisser on laisse le stream tout seul parce que moi je coupe l'appel oui oui vas-y vas-y bonne nuit à toi Danny repose-toi bien à bientôt moi je vais pisser je reviens vous dire au revoir dans deux minutes pour le train de live merci beaucoup Danny à bientôt quel plaisir il est parti bon eh bien je vais pisser je reviens tout de suite je vous mets un peu de musique en attendant je vais vous mettre de la musique de ma femme E.T. vous allez voir un truc incroyable laquelle on va mettre ah j'ai envie de pisser j'ai envie de pisser allez je mets ça là à tout de suite voilà on va rester comme ça à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'en ont pensé les gens chez Victor Ferry ? Ouais, il a fait plus de vues que moi déjà. Alors, Victor, les charges ne sont pas un frein à la liberté d'entreprendre. Au contraire, les taxes et les impôts sont juste de la redistribution. C'est pour avoir un environnement social qui te permet d'entreprendre la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures. Bon, lui, il a l'air d'accord avec moi. Vous faites chier parce que j'ai l'impression que si vos points de vue sont de chaque côté de la vérité, vous êtes tous les deux bloqués par des idées politiques. Le libéralisme a plus montré son échec et les théories marxistes aussi. La théorie économique est devenue quasiment une loi naturelle pour plein de gens et c'est le principal problème. L'argent, c'est jamais un problème, c'est une invention humaine. On peut faire ce qu'on veut, moi je suis d'accord avec lui. Il a raison. Merci à tes arguments, Victor, qui ont résonné en moi. Pour moi, les arguments de Lisande sont un peu à côté de la plaque du réel. Ils rêvent un peu. Ah, c'est moi qui rêve. Ah, c'est marrant ça. Donc, ne vous inquiétez pas les prolos. En fait, on est dans un genjutsu. On est dans une hallucination collective. Voilà, on n'est pas du tout exploité. On n'est pas du tout obligé de travailler pour vivre en vendant notre force de travail à un patron. C'est faux. C'est à côté du réel. Un peu à côté de la plaque du réel. Ah, ça y est, Aurélien, il a le doomer laser. Il le voulait. Magnifique. Donc, cependant, il a quand même beaucoup de courage, mais s'il ne se renouvelle pas et ne s'adapte pas au marché, j'ai peur que son business plan le fasse disparaître dans les oubliettes. On verra ça. On verra ça, Clark. Je crois que Calivision a besoin de quelques cours d'économie. Les socialo-communistes aussi, d'ailleurs. Waouh. Ah oui, Matrixé. Lisandre a du mal à gagner le SMIC, alors que pour Victor, tout a l'air d'aller bien. Lisandre veut enrichir le monde entier, mais plafonne à quelques centaines d'euros par mois. Mais Lisandre, je t'arrête et bien ordonnée, commence par soi-même. C'est toujours ceux qui n'ont pas un rond qui pensent que c'est la faute des autres. Imaginons que tu aies raison et que les milliardaires bouffent tout. Crois-moi, il en reste pour ceux qui développent quelque chose. Et toi, tu voudrais que même ceux qui ne développent rien aient tout. Je les aime bien, tes infirmières et tes déménageurs. Mais le talent n'est pas aussi de se diriger vers un métier lucratif et épanouissant. N'est-ce pas ça, le talent ? De se soumettre au plus offrant ? N'est-ce pas ça, le talent ? D'ouvrir son cul le plus large possible ? Ah là, je suis salé, là. Quand tu t'acharnes à vouloir ouvrir la mauvaise porte, celle des métiers non valorisés ou non reconnus, ne t'attends pas à autre chose qu'à rencontrer des difficultés. Aïe, 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 aïe. Ah, le lème Yagami. Ah, mon Dieu. Ah ouais, c'est chaud, là. Quelle que soit la grandeur morale ou éthique de ton activité, ce que beaucoup sont capables de faire est payé moins cher que ce que peu de gens peuvent faire. Alors, à ta question, que fait-on des gens qui ont moins de talent ? Eh bien, Lisandre, bienvenue dans la jungle. Bienvenue sur Terre. Et bienvenue dans la vie. Et c'est parce que c'est une jungle que la vie est belle. Chacun a sa place, en général. Chacun est à sa place, en général. Ah ouais, c'est chaud. Ah, désolé, M. Clamence, là, qui se réveille et qui entend ça. Putain, le commentaire, le commentaire de libertarien, là, mais c'est ça qui est beau. C'est la loi de la jungle. Le plus fort mange le plus faible. Et c'est ça qui est beau. Et les aides sociales sont là pour aider les plus faibles ou mes coûts de pas de bol. Mais n'en demande pas plus, s'il te plaît. Tu ne reconnais de la valeur que là où elle t'arrange. Tu crois qu'il y a des millions de pauvres, mais il y a aussi des millions de riches. Plein de personnes. Alors, je crois qu'il y a des millions de pauvres. Je le crois. Alors, en France, en l'occurrence, il n'y a pas des millions de riches. Il y a, je crois, 400 milliardaires, si je ne dis pas de bêtises. Un nombre qui est en croissance constante, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas des millions de riches dans ce sens-là. Il y a des millions de pauvres. Ça, c'est réel. Ce n'est pas, je le crois. Et il y a quelques centaines de très, très riches. C'est de deux que j'ai parlé pendant l'émission. C'est les milliardaires. Il y a des milliards de pauvres. Oui, je parlais en France. En France, il y a 10 millions de pauvres. En France, il y a 10 millions de pauvres et 400 milliardaires. Et dans le monde, il y a, je crois, je ne sais plus, j'ai vu le chiffre en plus. Aujourd'hui, forcément, dans toutes mes recherches, mais je crois qu'il y a quelques milliers de milliardaires dans le monde et effectivement, quelques milliards de pauvres dans le monde. Six, je crois que c'est cinq milliards de pauvres, quelque chose comme ça. Tu as le sentiment qu'il y a de la pauvreté. Mais bien sûr, ce n'est qu'un sentiment. Tu le crois, tu le penses, tu l'imagines. Mais je te dis, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a que des gens sans valeur. Ce n'est pas la pauvreté. Quel est ce nationaliste ? Mais c'est parce que j'ai regardé les chiffres pour la France, Roger. Sur 8 milliards d'humains, il y a juste 50 000 millions de riches. Ça va alors. 50 millions de millions de riches. Donc, plein de personnes s'en sortent. Regarde les ports de plaisance et les bateaux. Va à la FNAC le samedi. Oh putain, l'argument de droitard. Va dans la rue. Tu verras des gens avec de l'argent. Oui, mais on a des stats économiques. Mais ils sont fous quand même. Ils sont vraiment perchés. C'est ouf. J'ai sorti des stats économiques. Et le mec me dit, tu crois qu'il y a des millions de pauvres. Mais regarde autour de toi, les gens s'en sortent. Va à la FNAC le samedi. Tu vas voir des gens qui ont de l'argent à dépenser. Ok, ben oui, il y a des gens qui travaillent. Heureusement qu'ils ont le droit de se payer un petit livre à la FNAC ou un petit DVD quand même. Je ne sais pas ce qu'on achète à la FNAC aujourd'hui. Mais oui, ok, il y a des gens qui travaillent et qui du coup peuvent s'acheter un petit truc. C'est par contre eux que j'en ai. Regarde les voitures dans la rue. Ah oui, les gens ont des voitures incroyables. Et le remplissage des hôtels de luxe. Le gâteau est énorme. Lève-toi et coupe. Coupe-toi en une part plutôt que de penser que je t'ai pris ta part. Vous le sentez le droit tard héritier millionnaire dans ce commentaire ou pas ? Il est fort le sentiment. J'ai envie de le troller. J'ai envie de répondre pour le troller. Non, il est trop tard. Je ne vais pas faire ça. Je vais mettre un truc hardcore. Après, on va me le reprocher pendant 10 ans. On ne peut pas être nocap dans des commentaires YouTube. Je ne vais pas être nocap que avec vous là. Pas dans le commentaire. Ça y est, on l'a perdu. Ah non, mais là, c'est chaud. Il est chaud le commentaire. En même temps, si c'est des gens qui pensent ça, putain, les arguments qu'il va falloir développer pour les... Ah, c'est ouf. Il y a le débat avec le retard fragile. J'ai failli reprendre la miniature d'ailleurs. Parce qu'elle est incroyable, cette miniature. Quelle miniature incroyable. J'ai failli reprendre la miniature de... De toute évidence, c'est-à-dire. De le retard fragile. Attendez. Il ne l'a pas remis. Ah bon, tant pis. Mais on est dans le déni. Mais un niveau, un niveau héritage. J'ai hérité 100 millions d'euros, en fait. C'est ça, le niveau-là de déni. C'est le niveau. J'ai hérité 100 millions d'euros et je me sens à ma place dans la société. Voilà. Mais oui, la vraie droite, pas ceux qui rêvent d'une vie de bourge. Ils pensent vraiment ça. Ah oui, ben là, clairement. Là, c'est la vraie droite. Ceux qui sont déjà bourges, du coup. Ce n'est pas les Wendemis bourgeois. C'est les vrais bourgeois. N'importe quoi sur le progrès. Complètement faux historiquement, anthropologiquement et sociologiquement. Alors, on ne sait pas s'il parle, du coup, de... Ah non, non, ce n'est pas un troll. Liberté chérie, là, ça se voit que c'est un message qui a été écrit avec le cœur. Je ne crois pas du tout que ce soit un troll. Et Ferry-Tel, donc, il dit n'importe quoi sur le programme. On ne sait pas si c'est moi qui dis, si c'est Victor Ferry qui a dit. Voilà. Il est dans l'utopie de notre ami. Très bien. Pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écoute de la part de Kali. Pour écouter, il ne faut pas continuellement interrompre l'autre ou le laisser développer sa pensée pendant au moins trois minutes. On le laisse développer sa pensée pendant au moins trois minutes. Donc, sur le fond, deux visions du monde. L'intérêt d'un tel débat est pour moi de montrer à chacune des deux communautés. Ah, mais ça, on l'a lu, Phil Rer. Oh là là. On l'a lu tout à l'heure. Ah ah, de l'électro ou je ne sais pas quoi. Je ne m'y attendais pas à celle-là. On peut être entrepreneur, abonner au contenu de Victor Ferry et aimer faire de l'électro à côté. Je peux le prouver. Ah là, ils ont pris les fans d'électro du public de Victor Ferry qui n'ont entendu et retenu que la blague de Victor Ferry sur les bourgeois qui prennent de la coque et qui font de l'électro. C'est ça qu'il faudrait que je fasse en fait. J'aurais dû, mais putain, j'aurais... Mais voilà, mais je vais suivre. Je vais faire comme Danny. Je vais troller les gens en fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi sortir des arguments sérieux ? Vous dites coque et électro et les gens sont là. Ah, la masterclass ! Pourquoi développer des arguments ? Pourquoi lire des économistes comme Thomas Piketty en fait qui écrivent des livres de mille pages pour expliquer la société ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi en fait ? Les gens s'en foutent. C'est dingue, c'est vraiment... Je suis consterné quoi. À droite, ils sont partout. Tu croyais que c'était les Français ? Mais non. D'ailleurs, chez les francs-maçons, ils sont tous des bourgeois à l'origine. Oui. Il y avait aussi des aristos parmi les francs-maçons. Pas que des bourgeois. Il y a aussi ce qu'on appellerait des professions libérales aujourd'hui. Réponds-leur en freestyle. Oui, mais j'avoue, non, mais en vrai, en vrai, un freestyle un peu stylé, tu vois, avec des métaphores un peu vénères et tout, ce serait... Tu vois, pas trop en mode rap conscient, mais en mode un peu clash, quoi. Ce serait pas mal. T'es pas obligé de répondre à tous les idiots non plus. Mais si, si, Cyril. Je suis obligé. C'est mon travail. Je suis payé pour ça. Je gagne quelques centaines d'euros par mois pour ça. Je stagne. Car je réponds à toutes mes critiques. Voilà. Et c'est ça qui me rendra meilleur sur le long terme. C'est ça qui est beau. Je me situe entre vous deux au niveau des idées, mais je pense que le fait que vos positions soient si radicales empêche de trouver des solutions. En effet, je trouve que vous avez tendance à souvent opposer deux systèmes en oubliant leurs nuances. Sinon, le débat était extrêmement intéressant, car c'est une opposition d'idées plus que d'égo. J'aime beaucoup tes vidéos. Je les dévore. Continuez comme ça. Alors, c'est vrai que ça, j'aurais pu insister plus sur le fait que moi, j'étais dans la nuance, justement. Moi, j'ai cherché à un freestyle populaire. On écrit ça tous ensemble. Ça pourrait être... Pourquoi pas, carrément. On te le dit depuis longtemps. La droite ne sera vaincue que sur le terrain de la dialectique matérialiste. Eh bien, viens débattre, Roger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là ? Viens débattre toi avec Victor Ferry. Écris-lui une lettre. Je suis sûr qu'il te répondra. Si je devais répondre sérieux à tous les idiots, je crois que je serais milliardaire. Je me suis trompé de cursus, je pense. Moi, ça ne m'a pas rendu milliardaire pour l'instant. On verra. Bientôt le million d'abonnés en répondant à des commentaires YouTube. Peut-être. Du coup, j'aurais peut-être dû plus insister sur le côté que moi, j'ai une position beaucoup plus radicale que ce que j'ai défendu. Je l'ai dit une ou deux fois, mais insister là-dessus, dire « Moi, je fais des concessions. Moi, je suis prêt à dire « Ok, déjà, appliquons le système tech, il existe, etc. » Et Victor Ferry, lui, n'a fait aucune concession. C'est-à-dire qu'il était en mode « Non, les impôts, il y a trop d'impôts, etc. » Donc, c'est lui qui n'a pas fait de concession. Moi, j'ai fait plein de concessions sur ma position radicale. Donc, j'aurais dû insister plus pour en faire la démonstration. Dire « Voilà, moi, j'ai fait des concessions. Toi, par contre... » Alors, pourquoi écouter un docteur en rhétorique et un journaliste au sujet d'économie et politique ? En fait, parce qu'on a tous le droit de parler de politique, non ? Je ne sais pas. « Je vois l'idée d'illustrer un échange constructif entre adultes, mais j'ai l'impression que vous vous êtes pris au piège de vous-même. Trop d'interruptions, trop de changements de sujets sans creuser, trop de références lancées sans donner des pointeurs vers les sources. Peut-être des sujets trop vastes, peut-être un format à revoir avec un agenda sur des questions plus précises. Peut-être un meilleur échantillon de tes performances pour comparer ? » Oh là là, Victor, c'était une critique tout à fait entendue. C'est indépendable, Victor, là, il le prend mal. Putain, s'il prend mal ça, alors qu'est-ce qu'il va prendre ? Enfin, qu'est-ce qu'il va dire des critiques un peu plus vénères ? « Alors, quelle vision semble trop impliquée émotionnellement ? Cela le rend biaisé. Il faut avoir une vision pragmatique de l'économie pour changer le monde et non une vision morale. » Parce que c'est vrai que la vision de l'économie comme quoi « Si les patrons ont tous les droits, là, tout va bien », je résume, en gros, c'est leur vision libérale, quoi. Là, par contre, ce n'est pas du tout idéologique. Ce n'est pas du tout une vision morale qui donnerait un prestige particulier au patron qui crée la richesse, etc. C'est ça qui est fou. C'est que moi, j'assume, en fait, d'être dans l'idéologie, quelque part, dans la construction d'une idéologie politique. J'assume à 100%. Eux, ils prétendent être dans le réel, alors que scientifiquement, tout prouve que leur système ne fonctionne pas du tout comme il est censé fonctionner. Donc, voilà. PTDR, Victor, il réagit comme rase. Mais peut-être que, du coup, tu vois, j'aurais peut-être, en fait, dû être plus dans l'attaque sans aller dans l'insulte, sans aller, évidemment, en tout cas, ce n'est pas mon style, je ne le ferais pas, tu vois, mais sans aller dans le truc trop provoquant qui fait que les gens vont dire « Ah oui, là, c'est lui qui a été excessif. » Mais tu vois, le titiller suffisamment de manière drôlatique pour le déclencher chez lui ce genre de réaction, tu vois. Ça, ce serait intéressant. Chez lui ou chez n'importe quel autre débatteur, c'est ça aussi l'intérêt d'un débat, c'est de réussir à titiller. Peut-être que là, j'étais trop en mode « Il faut que je défende correctement mon point de vue et pas assez dans « Je vais aller le titiller », tu vois. » C'est peut-être ça, là, où j'ai fait une erreur aussi. « Dire cela, c'est précisément un jugement de valeur fondé sur une vision morale. » À FM, FM qui me régale. Je crois qu'FM, c'est un viewer. « Le pragmatisme en économie comme ailleurs est idéologique car tout dépend de ce que tu mets dedans. Un point important, l'économique et le social ne sont pas opposés, en fait. Il y a plein de situations où l'économique améliore le social et inversement. » Bon, je suis d'accord, je vais mettre un petit pouce. Flemme de tout lire. « Avec ce débat, j'étais perdu dans un désert. Maintenant, je suis perdu dans une forêt, c'est beaucoup mieux. » Une petite remarque. L'ancien format permettait de résumer vos conversations. Ici, c'est quand même un peu difficile de vous suivre sur deux heures. « Oui, et bien tu... » Oh, ils sont énervant, les gens. « Tu prends le temps et c'est tout. Un RSA universel égale inflation et nivellement vers le bas. Encore un héritier. » Renaud-Bibourgeois, ça. « Les thèmes abordés sont passionnants et tout particulièrement celui sans cesse remis en avant par Victor. Les besoins de compétence et de connaissances. La société montre que les personnes réussissantes dans un domaine sont également les plus compétentes dans ce dernier. Prenons l'exemple d'un maçon. Personne ne donnerait un euro à Numérobis, référence à Astérix, et risquer de voir son toit lui tomber sur la tête à défaut du ciel. » Oh là là, le commentaire de boomer. C'est quoi ce boomer tiers de commentaire, là ? Mon Dieu. Why ? Là, je commence à partir en délire. J'ai pas assez dormi, là. C'est terrible. Au contraire, cette personne aura tout intérêt à aller chercher le maçon le plus compétent et qui lui offrira une maison robuste. Numérobis et le maçon compétent n'auront pas la force des choses. Pas la même demande, donc pas les mêmes revenus. Ok. En fait, ça, j'adore. C'est les gens qui te décrivent le système actuel et qui te disent « Regarde, dans le système actuel, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que le patron exploite l'ouvrier. Mais c'est bien, c'est normal, c'est naturel en fait. C'est... Voilà. C'est normal. Vas-y, je fais des hommes de paille de fou, je suis trop fatigué, là. Il y a eu d'autres commentaires ? Sur d'autres... Prends l'argent du capital ! Bamwe Pan, SO. Sympathique discussion. Spéciale dédicace aux gens qui écoutent et n'accomplissent rien de fou. Je suis psychopathe, donc stylé. Vive la philo, oui. Kali, la monétisation, bordel, au moins pour le référencement. Dommage, au tout début du live, ton micro t'es coupé. Oui, oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Prends l'argent, bon, très bien. Oui, j'ai coupé. Sur les premières cinq minutes, mon micro est coupé. Bon, il y a la rediff chez Danira, du coup. Bon débat, je viens de la chaîne de Victor, et pour une fois, je ne suis pas d'accord avec sa vision, mais merci de garder l'échange ouvert. Ok. Attends. Là, il est sur la chaîne de Victor Ferry. Du coup, le mec, il dit, je viens... Attends, il a dit sur la chaîne de Victor Ferry qu'il venait de la chaîne de Victor Ferry. D'accord. Ok. Bonjour, j'ai la flemme de regarder les deux heures de vidéo. C'est qui le gentil ? C'est qui le méchant ? Merci. Oh, nul à chier. Ah, Céline, je suis déçu. Tu me déçois, Céline. Je ne te connais pas, mais tu me déçois. Tu me déçois vraiment. Un très bon débat avec de bonnes idées, autant chez l'un que chez l'autre. Et une extrême patience, Victor, qui doit faire de vous un super papa. Hâte de voir vos futures aventures. Bon, gentil. Excellent échange. J'aime les deux avis. Je pense qu'il faut prendre des points des deux côtés. L'un parle d'agir et de méthode. L'autre, de fait sans savoir que faire. Pensons autrement. Huit. Super, le Goran aussi. Ok. C'est un bon débat. Mais j'ai toujours la sensation que Lisande coupe la parole sans arrêt pour partir dans de longues tirades. Et c'est assez énervant. Mais oui, moi, je suis un stalinien. Je suis un stalinien de la rhétorique. Vous connaissez la technique stalinienne. Alors, je ne suis pas stalinien politiquement, mais la technique stalinienne que faisaient les militants staliniens, c'est qu'ils allaient dans des réunions avec des trotskistes, etc. Et ils prenaient la parole pendant des heures sans lâcher le truc. Et en faisant des grosses tirades, etc. Et c'est vrai que malgré moi, je n'étais pas du tout une stratégie calculée, vu que j'avais préparé énormément d'arguments, à chaque fois que j'entendais un mot qui faisait tilt, j'avais le stalinien qui remontait en moi et qui disait « Non, Victor, tu ne peux pas dire ça, blablabla. » Ils ne connaissent pas Tim. Oui, c'est clair. Ils ne connaissent pas Tim. Ça, c'est clair. « Inconvaincu, Cali, tu as fait ton taf. » Bon, très bien. On y arrive. Très intéressant. En revanche, les temps de parole, c'est 25% Victor, 75% CaliVision. Vous voyez même le maître de la rhétorique ? Le maître de la rhétorique, il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi. Il faut me couper la parole. Il faut me dire « Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. » Il n'a pas dit ça, il ne m'a pas dit ça. Il arrêtait de parler, il m'écoutait sagement. Donc moi, si on m'écoute, je parle. Et surtout que j'avais, encore une fois, beaucoup de choses à dire. En tout cas, bravo Victor pour ce format et bravo Lisande pour jouer le jeu. J'ai hâte de vous voir dans d'autres vidéos. Mais qui va faire un décryptage de cet échange ? Eh bien, à vous les gars, à vous de jouer là. Je voudrais votre avis à vous, lecteurs de ce commentaire. Admettons que les jumeaux A et B... Oh là là, je sens le long poste. Ah, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Non, ça va, il n'est pas si long. Mais l'enfer, je n'ai pas envie de lire ce commentaire. Désolé, mais vous irez le lire vous-même. C'est sympa de vous voir débattre. Vous avez tous les deux des choses intéressantes à dire. Mais attention, vous êtes tous les deux à la ramasse. On est à l'ère post-Jean Covici. Ce n'est ni la liberté d'entreprendre, ni les luttes sociales, ni le génie de la culture européenne qui crée de la richesse et sorte le monde de la pauvreté. C'est la maîtrise et l'utilisation des énergies fossiles. Oui, c'est ce que j'ai dit, ça. Il faut écouter attentement, je l'ai dit. J'ai cité Jean Covici. Ce n'est pas gentil. Je ne suis pas à la ramasse. Alors, OK, ce sont les Européens qui l'ont fait en premier. OK, c'est le capitalisme qui a émergé comme système roi de cette nouvelle ère humaine. Mais il n'en est pas la cause. La liberté d'entreprendre et la concurrence libre et non faussée existaient déjà à l'âge du bronze. Les luttes sociales aussi. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas grâce à une meilleure organisation des syndicats ou du capitalisme qu'on a inventé la fin de l'esclavage ou l'école gratuite jusqu'à 25 ans ou deux voitures par foyer. Il faut descendre un peu. Jean Covici, ce n'est pas la Bible, même si ses fameuses contraintes physiques peuvent impressionner. Il sous-estime nos capacités d'innovation et d'adaptation. J'adore cet argument, mais c'est l'argument scientiste. Franchement, ça, enfin, Victor, je vais le faire là-dessus parce qu'en vrai, c'est... Justement, Tim, il avait prépa un tunnel. Il voulait mettre Victor dans un tunnel. En vrai, Tim, qu'il fasse une vidéo sur Victor Ferry. Après, je crois que Tim est un peu trop à... Comment on dit ? Un peu trop à vif pour faire un débat avec Victor Ferry. Je pense que ce n'est pas forcément le meilleur à envoyer. Enfin, Tim, il est extrêmement bon, mais je pense que dans un débat avec Victor Ferry, il perdrait ses moyens. C'est plus une question de personnalité. Vous voyez, il est très bon sur le fond. D'ailleurs, je vous mets la chaîne de Tim. Si vous ne connaissez pas, ça, je sais qu'il y a la commande. Voilà, la chaîne. Dans quel monde vit-on de Tim, qui intervient souvent dans les lives et qui est un marxiste très solide, qui lit beaucoup de théories, etc., et qui essaye d'amener la théorie, mais en parlant de plein de sujets, pas forcément d'actualité, mais on va dire des sujets un peu plus pop culture, etc., tout en étant très, très deep dans les références. Donc, très intéressant le travail de Tim. Super travail. C'est bizarre, Aurélien, tu l'as fait, Tim ? Ça n'a pas marché. Ah, parce que je viens de le faire, en fait. Un mec énervé, tu ne peux pas lui faire à l'envers avec un discours. Ouais, mais j'ai peur qu'en fait, Tim, il se mette à l'insulter et du coup, que ce soit en termes d'optique, que ce soit assez terrible, tu vois. Mais là-dessus, enfin, juste le mot de Victor Ferry, la réponse de Victor Ferry, il faut redescendre un peu. Déjà, enfin, comment dire ? Tu as Jean Covici, qui est expert dans ce domaine. Alors, on va dire argument d'autorité. Quelqu'un qui fait des conférences, on peut les écouter. Il y a des arguments, il y a des faits, il y a des trucs qui sont donnés. Donc, avant de... Salut, Diguebord, qui nous dit, je viens enfin de turbo rattraper le stream de ce soir en x2, on va écouter E.T. après. Ah bah, plaisir. Comme tu l'avais fait, là, ça le bloque. Ah d'accord, c'est parce que je l'ai fait juste avant. Vous l'avez la chaîne de Tim. Mais du coup, voilà, Jean Covici, on peut lui reprocher des choses, mais si on veut... Ah, c'est lui, Victor Ferry, c'est ce jeune-là. Oui, c'est lui, Victor Ferry. 4K, il faut peut-être aller dormir. On a peut-être tous besoin d'aller dormir, je crois, à cette heure-ci. On a peut-être tous besoin d'aller dormir. Déjà, j'ai l'impression que la strade de Ferry, c'est la d'expérience que tu te décrédibilises. Bon, ça, au moins, ce n'est pas arrivé. Je ne me suis pas décrédibilisé. J'ai été peut-être, voilà, un peu trop actif dans ma prise de parole. Je sors du néo-langage managérial. Victor Ferry, je le mange, même sur le plan rhétorique. Oh mon Dieu, c'est lui. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui avec qui j'ai débattu pendant deux heures. Je vous remets le lien du débat, le débat avec Victor Ferry. Donc, je ne suis pas décrédibilisé. Ça, je pense qu'au moins, on peut en être sûr. Je peux me féliciter de ça. J'ai représenté de manière solide les arguments. Par contre, peut-être là où j'ai été moins bon, c'est plus dans la forme. C'est plus dans le fait de prendre du temps pour l'écouter, d'être peut-être plus posé pour débunker ses arguments et d'être un peu moins agressif dans mes prises de parole et de monopoliser un peu moins la parole. Je ne sais pas si c'était vraiment 75-25, mais je pense qu'on devait être sur du peut-être 60-40 ou 65-35. Donc, voilà. Peut-être plus sur la forme, à mon avis, que j'ai des choses où je peux m'améliorer et sur le fait de réussir à, au bout d'un moment, le coincer, réduire le spectre au maximum et à la fin, lui faire dire clairement ce qu'il pense et ne pas lui permettre de s'échapper en disant « Oui, mon exemple personnel, c'est ceci, c'est cela. » Et c'est vrai que c'est peut-être là-dessus que j'ai eu un peu de peine. Mais après, j'ai eu de l'entraînement avec Psychodélique puisque Psychodélique aussi, il faut le ramener. Et donc, je pense que je serai meilleur encore la prochaine fois. Jean Co roule pour le nucléaire. C'est un lobbyiste, il ne s'en cache même pas. Oui, mais les faits qu'il apporte, ils ne sont pas inventés. Les contraintes physiques, comme dit Victor Ferry, les fameuses contraintes physiques, elles peuvent impressionner. Oui, ils impressionnent quand même puisque c'est des contraintes matérielles auxquelles on ne peut rien en fait. Mais du coup, on peut reprocher des choses à Jean Covici, ce n'est pas la question. Je ne dis pas « Jean Covici est un tout chat, vous n'avez pas l'air de le critiquer, il a toujours raison, etc. » Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, si on a des critiques à faire à Jean Covici, il faut être solide. Il faut être solide. Il ne faut pas juste dire « il faut redescendre, ce n'est pas la Bible » ou comme tu dis, c'est un lobbyiste du nucléaire. Ce n'est pas un argument en fait. Ça peut être un lobbyiste du nucléaire et il peut avoir raison sur toute la ligne en fait. Donc voilà, bandeur d'atomes. Oui, bandeur d'atomes mais en même temps. Là, le but, si on en croit le rapport du GIEC, c'est de diminuer les émissions. Le nucléaire a très peu d'émissions. Donc voilà, moi, je ne suis pas forcément pro-nucléaire mais en l'occurrence, parce que ça émet beaucoup moins de CO2. Ça ne me fait pas plaisir. Je préférais qu'on puisse se passer du nucléaire mais voilà, c'est la fusion maintenant plus du nucléaire. Mais bon, on n'y est pas encore, 4K. On n'y est pas encore. Pour une critique de Jean Covici, l'ex-Calvin l'a très bien fait. Je n'ai pas vu la critique de Jean Covici par l'ex-Calvin. C'est intéressant. J'aimerais bien voir ça. Avec plaisir. Mais du coup, on peut critiquer Jean Covici et on ne peut pas le balayer en disant « notre capacité d'adaptation va réussir. » Non, ce n'est pas possible. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je n'en peux plus. Là, je sens vraiment la fatigue. Donc, grosse journée quand même. Combien d'heures de stream là aujourd'hui ? Parce qu'attendez, on va calculer, on va compter. On va compter. Là déjà, on en est à 4h24 pour ce live présent. Chez moi. Après, il y a toujours un décalage qui se fait. On va regarder. Twitch. 4h28 plus avec la chaîne plus 4h09. Donc, on est à 8h plus 3h30. On est à 11h30 de live. Voilà. Aujourd'hui. 11h30 de live en une journée. Ok ? Donc, j'ai envie de dire ok et j'ai envie de dire bonne nuit. J'ai envie de dire merci pour votre soutien. Merci pour votre participation. Rendez-vous demain à 18h avec le gars sûr Daimon, le roi sans couronne et nous allons parler d'actualité, de différents sujets. Je pense qu'à mon avis, vu l'heure qu'il est et vu comme je n'ai pas dormi, je vais sans doute me réveiller à 17h59. Donc, je n'aurai peut-être pas de sujet demain soir mais je serai en live à 18h. Il n'y a pas de souci. Il devrait y avoir un achievement sur Twitch pour avoir réussi à finir un stream de Kali. Eh bien, bravo, Mr. Clamence. Tu as dû, par contre, te lever. Donc, tu n'auras pas l'achievement parce qu'il faut rester éveillé tout du long pour avoir l'achievement. Donc, il n'y a que moi qui l'ai en fait. Je suis le seul. Bonne nuit, je suis Satan. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à Pa. 2104. Merci pour tes compliments. Merci pour ton don. Ça fait plaisir. Merci pour ton don généreux. Tu es un guerrier. Oui, mais moi, j'aime ça. C'est vrai que, tu vois, quand je le dis, les gens me disent oui, tu fais des lives tellement longs. C'est terrible. Comment tu fais pour rester aussi longtemps dans des écrans, etc. Moi, c'est mon kiff. Voilà. Moi, je suis un geek. Je suis un gros geek. Je suis un bandeur d'écran. Donc, moi, je prends mon plaisir tant qu'on peut avant l'effondrement du système et l'effondrement. Bonne nuit, Picsou. Salut à toi, Picsou. J'espère que ça t'a régalé aussi le débat. Vu que tu m'as bien râlé ces derniers jours, j'espère que ça t'a fait plaisir ce petit débat avec Victor Ferry et que tu as pu juger du haut de ton coffre fort notre débat sur le libéralisme. Mais voilà, vous nous direz ce que vous en avez pensé. On fera peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un peu égotrip, mais le côté, on va rematter le débat et j'analyse et tout. Je pense que je vais plutôt le faire offline de mon côté en me calant un petit jeu tranquillement. Donc, Bandeur de porno plus que d'écran, je sors. LOL. Parfait. Ah, ça fait plaisir, Picsou. Content de t'avoir régalé. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On se quitte là-dessus. Je vous souhaite une très bonne nuit. On va raid quelqu'un. Peut-être qu'il y a des gens qui se lèvent ou qui ne sont pas encore couchés. Qui est en raid ? Qui est en stream là ? Qui peut-on raid ? Qui peut-on, peut-on raid ? Je suis sûr qu'il y a Asanabi encore, à mon avis. Il y a Sardoche, Needle Drop, Aléa ! Nickel. On va raid Aléa. Parfait. C'est absolument parfait. Faites des gros bisous à Aléa. Soyez gentils avec elle. Et on se retrouve très vite. Demain, à 18h, je l'ai dit. On se retrouve demain à 18h. Passez une très belle nuit. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Et à demain, 18h. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada